La Révolution, recherche historique sur l'origine et la propagation du mal en Europe depuis la Renaissance jusqu'à nos jours par Mgr Gaume. Tome 1 Introduction Quelques optimistes conçoient, il est difficile de nier que le mal existe au sein des sociétés modernes et même qu'il existe dans des proportions effrayantes. Le mal n'est pas plus grand aujourd'hui qu'autrefois, tous les siècles se ressemblent, les hommes ont toujours été les mêmes, notre époque peut soutenir la comparaison avec toutes les autres époques. Voilà ce que plusieurs s'empressent de répondre. On entend dire assez communément, reprend le comte de Mestre, que tous les siècles se ressemblent et que les hommes ont toujours été les mêmes. Mais il faut bien se garder de ces maximes générales que la légèreté ou la paresse invente pour se dispenser de réfléchir. Tous les siècles, au contraire, manifestent un caractère particulier et distinctif qu'il faut considérer soigneusement. Sans doute, il y a toujours eu des vices dans le monde, mais ces vices peuvent différer en quantité, en nature, en qualité dominante et en intensité. L'obligade extrêmement remarquable, c'est qu'à mesure que les siècles s'écoulent, les attaques contre l'édifice catholique deviennent toujours plus fortes. En sorte qu'en disant toujours et il n'y a rien au-delà, on se trompe toujours. Mais ne nous en rapportons pas aux témoignages d'autrui. Comparons-nous même l'Europe d'aujourd'hui à l'Europe d'autrefois. Afin d'avoir les termes d'une comparaison sérieuse, remontons à l'époque qui divise en deux parties l'histoire des sociétés chrétiennes. A cette époque dont le nom seul indique la fin du Moyen-Âge et le commencement de l'ère moderne, la Renaissance. Si d'une part, il est vrai que le catholicisme, qui seul rend raison du pouvoir et du devoir, est l'âme des sociétés, si d'autre part il est vrai, comme on le prétend que notre époque peut soutenir la comparaison avec toutes les autres époques, Cette proposition signifie qu'aujourd'hui, le catholicisme est appliqué à la société, à la famille, à l'individu, d'une manière au moins aussi intime et aussi complète qu'autrefois. Voyons ce qu'il faut penser de cette affirmation. Premier fait. A part quelques contrées septentrionales, l'Europe, il y a quatre siècles, était toute catholique. Aujourd'hui, la moitié de l'Europe n'est plus catholique, l'autre moitié ne l'est guère qu'à demi. Deuxième fait. Il y a quatre siècles, l'indissolubilité du lien conjugal était la loi universelle de la famille. Aujourd'hui, le divorce est légalement établi dans la moitié de l'Europe. Troisième fait. Il y a quatre siècles, le suicide, cet attentat suprême qui annonce chez ceux qui s'en rendent coupables l'extinction du sens moral, était inconnu des nations chrétiennes. Aujourd'hui, ce crime qui aurait épouvanté nos pères est devenu si commun qu'on y fait plus attention, et que même il a, ses apologistes. Sous ce triple rapport, le catholicisme est-il appliqué à la société, à la famille, à l'individu, d'une manière aussi complète aujourd'hui qu'autrefois ? Quatrième fait. Il y a quatre siècles, il n'y avait pas de théâtre en Europe. Pas d'art corrupteur, pas de conspiration générale du talent et du génie contre la foi et les mœurs. Aujourd'hui, l'Europe est couverte de théâtres, où chaque soir, des milliers de spectateurs applaudissent à la mise en scène et au triomphe des plus dangereuses passions. Les rues, les places, les jardins publics sont peuplés de statues indécentes. Les galeries, les salons, les livres offrent de toutes parts des tableaux et des gravures que la pudeur ne peut regarder sans rougir. Des milliers d'intelligences inondent, depuis quatre siècles, l'Europe entière d'ouvrages en vers et en prose dans lesquels il n'est pas un crime contre Dieu, contre l'Église, contre les pouvoirs publics, contre les époux et les parents, qui ne trouvent sa formule et même son apologie. A tous ces points de vue, notre époque peut-elle soutenir la comparaison avec les époques où rien de tout cela n'existait ? Cinquième fait. Tandis qu'autrefois, l'Europe avait une hiérarchie sociale, des libertés publiques, une conscience publique, tandis que chez les nations chrétiennes, la peine n'était troublée qu'à la surface, c'est-à-dire dans l'ordre des faits et non dans l'ordre des principes, en sorte que les dynasties avaient un lendemain et les peuples un avenir, aujourd'hui, toute hiérarchie sociale composée d'éléments naturels et historiques a disparu, toutes les libertés publiques sont absorbées par la centralisation, la conscience publique altérée ou éteinte ne flétrit plus guère que l'insuccès, et les fondements même de la famille, de la propriété et de l'ordre social sont ébranlés jusque dans leur profondeur. Dans les amous dans les rues, la révolution est en permanence. Sur leur trône chancelant, les rois ressemblent aux matelots placés au sommet du navire pendant la tempête. Le bruit du trône qui s'écroule aujourd'hui annonce presque toujours la chute du trône qui s'écroulera demain. Les peuples mécontents nourrissent au fond de leur cœur la haine de toute supériorité, la convoitise de toute jouissance, l'impatience de tout frein, et la force matérielle est devenue l'unique garantie de l'ordre social. Et malgré cette force imposante, malgré le progrès, malgré l'industrie, malgré la prise de Sébastopol, l'Europe a peur. Un secret instinct lui dit qu'elle peut périr, comme Balthazar, au milieu d'un banquet, la coupe de la volupté à la main. Qu'on veuille bien méditer froidement et sans partie pris ses points de comparaison, qu'il serait facile de multiplier, et dire si l'époque où l'on trouve tous ses symptômes peut soutenir le parallèle avec toutes les autres époques de l'histoire. L'affirmer, c'est prétendre. En France, en Italie, en Belgique, en Espagne, quels journaux tiennent le dé de la conversation ? On parle d'un mouvement religieux, mais quel est-il ? Individuel ou social ? Les conversions sauvent les particuliers, le retour au principe peut seul sauver les nations. Or, quelles places ont reprises dans les constitutions et les chartes modernes les principes sociaux du christianisme ? L'amour, l'indifférence, la crainte ou la haine ? Lequel de ces sentiments domine notre époque à l'égard de l'Église, cette grande monarchie des intelligences, établie dans le monde moral pour y maintenir l'harmonie comme le soleil la maintient dans le monde planétaire ? Qu'est devenue son indépendance territoriale, la soumission à ses préceptes, l'entière liberté de son action ? On parle des crimes d'autrefois. Où sont les iniquités privées et publiques commises par nos pères et que nous ne commettons plus ? Que nous commettons moins souvent, avec des caractères moins odieux, ou que nous expions par des remords plus sincères et par des réparations plus éclatantes ? Que disent chaque année les statistiques de la justice criminelle ? Le naturalisme en religion, la centralisation en politique, l'affaiblissement du sens moral, le mépris de l'autorité, quel que soit son nom, l'empire ténébreux des sociétés secrètes, le règne visible du sensualisme, ces grands symptômes de décadence inconnue autrefois, sont des faits qui frappent tous les regards et pour lesquels il n'y a pas de compensation. Pour tout dire d'un seul mot, l'émancipation progressive de l'Europe de la tutelle du catholicisme, sa sortie de l'ordre divin et la substitution en toutes choses, de la souveraineté de l'homme à la souveraineté de Dieu, voilà le caractère distinctif de l'époque moderne, voilà ce que nous appelons la révolution, voilà le mal. Du reste, qu'on veuille bien le remarquer, la comparaison qui précède n'a pour but ni de dénigrer l'époque actuelle ni de jeter le découragement dans les âmes. Il reste encore de bons éléments, surtout en France. La sève de la foi qui opère par la charité circule encore active et abondante dans les veines d'un grand nombre de chrétiens, toujours restés fidèles ou heureusement revenus de leurs erreurs. Enfin, la main maternelle de la Providence demeure visiblement étendue sur l'Europe occidentale. Mettre l'opinion en garde contre les endormeurs, réveiller le zèle de tous en signalant la grandeur du mal et l'imminence du péril, tel est le but de cette esquisse. Et maintenant, ce mal qui nous enveloppe et nous pénètre de toutes parts, ce mal que chacun voit de ses yeux et touche de ses mains, qui aux uns fait pousser des cris de joie, aux autres des cris d'alarme, ce mal qui tient l'ordre social en échec, le monde suspendu sur un abîme, d'où vient-il ? Après le péché originel, les uns le voient principalement dans la Révolution française et la liberté de la presse qui en est sortie, les autres dans le voltérianisme ou la philosophie du XVIIIe siècle, ceux-là dans le césarisme ou la politique païenne, ceux-ci dans le protestantisme, quelques-uns dans le rationalisme, plusieurs dans la Renaissance. Ainsi, les causes prochaines et généralement reconnues du mal seraient la Révolution française, le voltérianisme, le césarisme, le protestantisme, le rationalisme, la Renaissance. On ne peut nier qu'il y ait de tout cela dans la maladie sociale, mais toutes ces causes sont-elles réellement des causes et des causes isolées, indépendantes les unes des autres, et non les effets successifs d'une cause première, les évolutions différentes d'un même principe ? Pour le savoir, et il importe souverainement de ne pas l'ignorer, il faut, l'histoire à la main, faire la généalogie de chacune. Si le résultat invariable de cette étude est de montrer, dans tous ces faits, le même principe générateur, dans toutes ces causes, une racine commune de laquelle toutes sont sorties, il faudra bien reconnaître, pour cause principale et prochaine du mal actuel, ce principe dont tout ce que nous voyons est la conséquence. Il importe souverainement, disons-nous, de ne pas l'ignorer. Ce n'est pas en un jour que la société est arrivée dans le défilé redoutable où elle peut périr. Nous sommes fils de nos pères, nous portons le poids de leur héritage. Avant tout, il est nécessaire de bien connaître le passé qui seul explique le présent. Il est nécessaire que nous sachions sur quelle pente le monde s'est abandonné et vers quel sommet il doit reprendre son essor. C'est dire que l'histoire généalogique du mal actuel est d'une importance capitale. L'ignorer, c'est nous exposer à égarer nos coups, à nous consumer, à frapper les branches en épargnant la racine, c'est diviser nos forces. Or, en présence de la redoutable unité du mal, diviser nos forces est plus qu'un péril, c'est une faute. Lutter isolément, c'est se faire battre, rester sur la défensive, c'est tout au plus retarder l'heure de périr. Si on y prend garde, les éléments de régénération qui nous restent n'iront-ils pas en s'affaiblissant ? Ce mot fatal, il est trop tard, que quelques-uns murmurent déjà, ne deviendra-t-il pas le cri général ? Le présent n'offre qu'un point d'appui chancelant. Derrière un épais rideau se cache l'avenir, l'avenir plein d'espérance pour les uns, de terreur pour les autres, de mystère pour tous. Pour les uns, salués comme le règne absolu du bien, pour les autres, redoutés comme le règne absolu du mal, par tous attendus avec anxiété. Or, l'avenir sera ce que nous l'aurons fait. Dans cette situation, quelle partie prendre ? Se lamenter, ce serait puérilité. S'endormir en comptant sur l'imprévu, ce serait fatalisme. Que faut-il donc faire ? Il faut combattre. Combattre, c'est d'abord se vaincre soi-même en se dépouillant de tout préjugé, afin de rechercher avec succès la véritable cause du mal. C'est ensuite l'attaquer avec ensemble et avec vigueur. Quelles que soient les destinées du monde, ce courage au labeur ne sera pas son fruit. Il contribuera puissamment à former ou de nobles vainqueurs ou de nobles victimes. Qu'on veuille bien ne pas l'oublier, la question du mal n'est pas une question spéculative ou purement religieuse ou indifférente pour le grand nombre. Il n'en est pas de plus pratique ni de plus grave, ni qui touche de plus près à tous les genres d'intérêts. Elle est vraiment, et à tous les points de vue, la question de vie ou de mort. Les flots menaçants qui naguèrent ont failli déborder sur la société et continuent de battre à la porte de chaque demeure. Qui peut répondre longtemps encore de la solidité des digues, tant de fois menacées qui les arrêtent ? Et si aujourd'hui ces digues venaient à céder, qui peut dire que nous ne serions pas emportés demain dans un cataclysme tel que le monde n'en a point vu ? Afin de concourir, autant qu'il est en nous à l'œuvre de salut commun, nous allons, en commençant par la révolution française, étudier successivement dans son origine, dans ses caractères et dans son influence, chacune des causes du mal indiqué plus haut. Ici, ni polémique, ni discussion, ni esprit de système, ni parti pris, mais des faits. Des faits authentiques, des faits rapportés avec impartialité, et dont nous laisserons même à autrui le soin d'apprécier la signification et de tirer les conséquences. Simple narrateur, nous donnerons constamment la parole à l'histoire. Son orité, et non la nôtre, doit servir de base au jugement du lecteur. La seule chose que nous demandons, c'est qu'on s'abstienne de prononcer avant d'avoir lu. Paris, fête de Saint-Joseph, 1856 La Révolution, tome 1 La Révolution française, période de destruction Chapitre 1er, de la Révolution Avant de parler de la Révolution française, indiquée en première ligne comme cause du mal actuel, il est nécessaire de dire ce qu'est la Révolution en général. Cela est nécessaire, d'une part, afin de bien connaître la nature de cette puissance redoutable qui, épiant la société comme le tigre sa proie, se promet de la broyer sous ses dents de fer et de réaliser le chaos. D'autre part, afin de savoir avec certitude quelle est sa véritable origine et quels sont ces nouveaux paluméotides d'où sont sortis les barbares dont elle nous menace, de manière à ne pas nous tromper sur les moyens de la combattre et à mesurer nos efforts à la grandeur du péril. Il n'y a pas aujourd'hui de question en Europe, il n'y en a qu'une. C'est la question révolutionnaire. L'avenir appartiendra-t-il, oui ou non, à la Révolution ? Tout est là. La Révolution, ce mot devenu populaire, se répète en même temps à Paris, à Londres, à Berlin, à Madrid, à Vienne, à Naples, à Bruxelles, à Fribourg, à Turin, à Rome, et partout il retentit comme le bruissement de la tempête. Excepté ceux qui l'ont gravé sur leur front comme signe de ralliement, ce mot fait instinctivement frissonner tout homme qui, au souvenir du passé, rattache les prévisions de l'avenir. Cet instinct n'est pas trompeur. La Révolution n'est ni morte ni convertie. Elle n'est pas morte. Mille voix proclament son existence. Elle-même la révèle fièrement devant les cours d'assises chargées de frapper ses adeptes. Elle n'est pas convertie. Quoi qu'elle en dise, la Révolution est toujours la même. L'essence des êtres ne change pas. Dans sa haine toujours ancienne et toujours nouvelle, la Révolution menace également le trône des rois et la borne des champs et le coffre-fort du capitaliste et la caisse d'épargne de l'ouvrier. Pour elle, rien n'est sacré, ni l'ordre religieux, ni l'ordre social, ni les droits acquis, ni la conscience, ni la liberté, ni même la vie. Elle est tout ce qu'elle n'a pas fait et tout ce qu'elle n'a pas fait, elle le détruit. Donnez-lui aujourd'hui la victoire et ce qu'elle fut hier, vous verrez qu'elle le sera demain. Aussi, le triomphe ou la défaite de la Révolution est la question intime qui tient tous les esprits en suspens. Pour elle ou contre elle, tous agissent et parlent sous son influence. Elle entre dans tous les calculs, elle pèse sur toutes les vies. Pendant que l'Église prie pour empêcher une victoire justement redoutée, les gouvernements ont l'œil toujours ouvert sur la marche de la Révolution. Dans le monde d'industriel et commercial, on ne vend plus, on n'achète plus, on ne forme plus de spéculation, tant soit peu importante, sans regarder à l'horizon et les chances favorables ou défavorables à la Révolution, devenu le régulateur de la confiance, modifie les transactions et se cote à la bourse. Tous comprennent que la Révolution triomphante ou vaincue est le dernier mot du duel à outrance qui se livre sous nos yeux et qui peut finir par la victoire de la Révolution d'un moment à l'autre. Mais qu'est-ce que la Révolution ? Poser une semblable question, c'est en montrer l'importance. Si, arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez « Qui es-tu ? », elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit ». Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni les meutes qui grondent dans la rue, ni le changement de la monarchie en République, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni l'hurlement des jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Baboeuf, ni Basini, ni Cossute. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi je suis un État permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'État religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas et en bas ce qui doit être en haut. Cette définition est exacte. La révolution elle-même va nous le prouver en énumérant ses exigences. Qu'a toujours demandé et que demande encore la révolution ? La révolution a toujours demandé, elle demande encore la destruction de l'ordre social et religieux existant. Elle l'attaque incessamment sur tous les points et de mille manières, par l'injure, par la calomnie, par le sarcasme, par la violence. Elle l'appelle esclavage, superstition, dégradation. Elle veut tout détruire afin de tout refaire. La révolution demande la souveraineté de l'homme, roi, sénat ou peuple dans le but d'établir soit le despotisme d'un seul, soit le despotisme de la multitude, soit une monarchie dans laquelle le roi est esclave du parlement et le parlement esclave de l'opinion et l'opinion esclave de quelques hommes. La révolution demande la liberté, c'est-à-dire le laisser faire en toutes choses, sauf, plus tard, à ne rien laisser faire sans sa permission. Le morcellement et l'alignation illimitée de la propriété, la liberté illimitée de la concurrence ouvrière, la liberté illimitée de la parole, des cultes et du divorce. La révolution demande l'égalité, c'est-à-dire l'abolition de tous les droits acquis, de toutes les hiérarchies sociales, de toutes les autorités établies, de toutes les supériorités au profit du nivellement complet. La révolution demande la séparation de l'Église et de l'État, afin de ruiner l'influence sociale de cette dernière, la dépouiller impunément, faire absorber le pouvoir spirituel ou de Dieu par le pouvoir temporel ou de l'homme de manière à réaliser sa maxime favorite, l'Église doit être dans l'État et le prêtre dans la sacristie. La révolution demande la reconnaissance politique et la protection de tous les cultes, afin de mettre sur la même ligne l'erreur et la vérité, de les rendre aux yeux des peuples l'objet d'une égale indifférence, de les confondre dans un commun mépris et par là de substituer à la religion révélée de Dieu, la religion naturelle fabriquée par l'homme, interprétée et sanctionnée par lui. La révolution demande une charte, c'est-à-dire l'anéantissement de la constitution naturelle, historique, telle qu'elle s'est formée et développée durant des siècles par les traditions et coutumes nationales, afin de la remplacer par une nouvelle constitution, faite d'un trait de plume dans le but d'abolir tous les droits antérieurs, excepté ceux qui sont contenus dans cette nouvelle charte et uniquement parce qu'ils y sont. Telles sont les principales demandes de la révolution. Depuis quatre siècles, ces organes, dans toute l'Europe, ne cessent de les renouveler tantôt une à une, tantôt toutes ensemble, quelquefois d'une manière impérieuse le plus souvent sous des formules soi-disant gouvernementales. Nous disons depuis quatre siècles. À cette époque, en effet, la révolution, c'est-à-dire la théorie païenne de la souveraineté absolue de l'homme, se formule chez les nations chrétiennes. Partie d'en haut, pour descendre en bas, elle nous présente trois phases distinctes. Depuis la Renaissance jusqu'en 1789, elle est royale. En 1789, elle devient bourgeoise. Aujourd'hui, elle tente à devenir populaire. inspirée par l'esprit de l'antiquité païenne, la plupart des rois chrétiens ont voulu se faire César et l'histoire nous les montre poursuivant pendant trois siècles comme dernier mot de leur politique l'affaiblissement et la destruction de toute puissance capable de contrebalancer leur pouvoir absolu ou d'en gêner l'exercice. Ils ont voulu se faire pape de là l'oppression systématique de l'Église, la spoliation de ses biens et la proclamation de Maxime tendant à consacrer le raffranchissement de son autorité sociale. A la fin du dernier siècle, les classes moyennes réagissent avec une épouvantable énergie contre le paganisme monarchique, leur envers et le confisquent à leur profit. A l'exemple des rois, les révolutionnaires de 89 se font César, ils se font pape. Nous les voyons en conséquence faire table rase de ce qui restait de l'État religieux et social et du milieu des ruines on les entend proclamer à leur profit la souveraineté absolue de l'homme sur tout ordre donné. Le peuple dont le bras a exécuté la révolution, le peuple pour qui on disait qu'elle était faite et qui en a été la victime, le peuple à son tour aspire au césarisme et à la papauté et d'une voix de plus en plus terrible il crie à la bourgeoisie ôte-toi de là que je m'y mette. Ainsi, après avoir été royale et bourgeoise, la révolution menace de devenir populaire. La sauterelle mangera les restes de la chenille, le verre les restes de la sauterelle, l'agnelle les restes du verre et il ne restera rien. Référence au livre du prophète Joël, chapitre 1. Tel sera, si Dieu n'y met la main, la dernière phase de la révolution. En effet, ce que le paganisme royal et le paganisme bourgeois ont demandé pour eux, le paganisme démocratique le demande pour lui, à savoir la suprématie absolue de l'homme dans l'ordre religieux et dans l'ordre politique. La suprématie absolue entre les mains de la multitude, c'est la destruction universelle. Par conséquent, l'abolition de la propriété pour arriver, comme le peuple l'entend, et il ne s'en cache pas au communisme et du communisme à la jouissance. Comment se faire illusion sur ce point ? La propriété est-elle autre chose qu'un privilège de possession donné de Dieu à l'un plutôt qu'à l'autre, soit par la naissance et l'hérédité, soit par le travail réussi, soit par des spéculations heureuses ? La sainteté de la propriété est-elle autre chose que la soumission à la loi de Dieu qui défend le vol ? Si donc la révolution ne reconnaît pas la loi divine comme obligatoire dans la religion, dans l'autorité, dans la famille, dans la constitution, dans la hiérarchie sociale, pourquoi reconnaîtrait-elle le privilège de la propriété ? Et si elle entreprend de remettre tout à neuf, religion, état, famille, commune, peuple et constitution, pourquoi de ce remaniement universel exclure la propriété ? Voilà ce dont l'Europe est aujourd'hui menacée. Chapitre 2 La Révolution française La haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établie et sur lequel il n'exerce pas une souveraineté absolue. La proclamation des droits de l'homme en toutes choses contre les droits de Dieu. La fondation d'un nouvel ordre religieux et social fabriqué par l'homme, gouverné par lui, indépendamment des volontés de Dieu en un mot, l'apothéose de l'homme. Voilà ainsi que nous l'avons montré. La révolution dans son essence, la révolution proprement dite, la révolution qui menace actuellement l'Europe entière et dont tous les genres de bouleversements ne seront que la mise en scène. Mais cette puissance ténébreuse d'où vient-elle ? Ainsi que nous l'avons dit, les uns lui assignent pour cause principale la Révolution française de 1789. Ils établissent cette généalogie en montrant, dans la Révolution de 1789, la haine et la destruction de l'ordre religieux et social établie au profit du nivellement universel, la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu, la reconstruction d'un ordre religieux et social fabriqué par l'homme lui et pour lui. En un mot, il montre clairement dans la Révolution française l'homme substituant en toutes choses ses volontés arbitraires aux lois éternelles et faisant son apothéose religieuse et sociale. A moins de nier l'histoire, rien de tout cela ne peut être contesté. Mais, à son tour, la Révolution française de 1789 n'est pas née dans une nuit comme un champignon sous un arbre. Elle a ses racines dans le passé. Quelles sont ses racines ? Elle est la mise en scène de certains principes, de certaines idées. Quels sont ses principes et ses idées ? D'où sont-ils venus ? Soit qu'on envisage la Révolution française comme un simple fait, soit qu'on la considère comme le fait générateur de la grande révolution qui nous menace, il importe souverainement à l'Europe de savoir d'où elle est sortie. Envisagée simplement comme un fait, la Révolution de 1789 est sans contredit l'événement capital de l'histoire moderne. Elle n'a pas seulement imprimé à l'Europe un ébranlement qui dure encore, elle coupe la vie de l'Europe en deux. La Révolution a mis fin à un ordre social européen dont l'origine se perdait dans la nuit des siècles. Du milieu des ruines du passé, elle a fait surgir un ordre nouveau. Elle a proclamé des principes religieux, philosophiques et politiques. Elle a inauguré des coutumes, des mœurs, un langage inconnu des peuples chrétiens. La plupart de ses maximes sont entrées dans les esprits et régissent l'opinion. Elle a fait plus, elle s'est traduite en institutions et en lois qui forment une large base du droit public européen. Si elle a cessé d'exister comme fait matériel, si même elle a été modifiée dans plusieurs de ses actes, la révolution dans son esprit vit toujours. Cet esprit puissant continue de souffler sur l'Europe. Il inspire toutes les révolutions que nous voyons depuis 60 ans éclater autour de nous. Toutes reconnaissent la révolution française pour leur mère. Maniématrie, gratafilia. Ces théories sont leurs théories, ses promesses, leurs promesses, ses grands hommes, leurs grands hommes, ses ennemis, leurs ennemis, sa manière de procéder, ses actes et son langage restent le modèle obligé de leur manière de procéder, de leurs actes et de leur langage. Aussi, quand on veut y regarder de près, on voit que c'est la révolution française, c'est-à-dire ses principes et ses idées, qui tient l'Europe divisée en deux camps. Que sous un nom ou sous un autre, elle est au fond de toutes nos luttes philosophiques, politiques, littéraires ou guerrières, les uns voulant son triomphe à tout prix parce qu'ils lui font honneur des libertés, du progrès et des lumières dont ils jouissent, les autres combattant avec énergie parce qu'ils lui imputent et les calamités du présent et les terreurs de l'avenir. Or, cette révolution, objet d'amour pour les uns, de haine pour les autres, de qui est-elle fille ? Amis et ennemis comprennent toute l'importance de cette question fondamentale. De là, une foule d'ouvrages publiés depuis 60 ans sur les causes de la révolution française. L'extrême divergence d'opinion qu'on y trouve est une preuve qu'on a voulu établir la généalogie de la révolution beaucoup plus par le raisonnement que par l'histoire, par des déductions logiques que par des faits. Ainsi, les uns l'attribuent au voltairianisme et à la philosophie du XVIIIe siècle, ce que d'autres n'y formellement. Ceux-ci la font remonter jusqu'à Louis XI, quelques-uns au protestantisme et leur opinion est longuement combattue par d'autres historiens. Il en est même qui, prenant des prétextes pour des causes, attribuent sérieusement la révolution de 1789 à un déficit dans les finances et à certains abus de l'ancien régime. C'est ainsi qu'on a donné pour cause à la révolution de 1830 les ordonnances de Charles X à celle de 1848 la réforme électorale. Tout le monde sait aujourd'hui que ces prétendues causes ne furent que des prétextes, des mots de ralliement ou, si on veut, pencher la balance. Mais personne n'y voit la cause de ces grands événements. Pour établir avec certitude la généalogie de la révolution, il est une marche plus simple et plus sûre. On constate la généalogie d'un fait comme on constate la généalogie d'un homme. Pour constater la généalogie d'un homme, deux moyens sont employés. On fait parler des témoins incompétents, on contrôle leurs témoignages en interrogeant l'individu lui-même dans ses paroles et dans ses actes. Telle est la marche que nous avons suivie pour constater la généalogie de la révolution française. Des témoins vont être entendus, leurs dépositions seront contrôlées par la révolution à qui nous donnerons la parole pour témoigner d'elle-même. Or, depuis 60 ans et au-delà, une foule de témoins qui ont assisté à la naissance de la révolution, dont les uns ont acclamé la nouvelle venue, dont les autres l'ont maudite et qui tous ont recherché avec soin ces titres généalogiques, déposent d'une voix unanime en disant « La révolution française est fille de l'éducation de collège ». Écoutons quelques-uns de leurs témoignages. Parlant de l'éducation classique pendant les trois derniers siècles, l'auteur de la décade historique s'exprime ainsi. Par une singulière inconséquence, les monarques et leurs ministres, voulant conserver l'autorité absolue, laissaient recevoir à la jeunesse une éducation républicaine. Thémistocle, Aristide, Epaminonda, Solon, Cicéron, Caton, Saint Sinatus, Scipion étaient les modèles qu'on lui proposait. Les rois applaudissaient Brutus. Les leçons des sages de l'Antiquité répandues par de savants traducteurs, les législations de Sparte, d'Athènes et de Rome commentées par des politiques éclairées avaient achevé de changer totalement les idées, les caractères et le langage. Les institutions étaient monarchiques et les habitudes républicaines. Les prétentions et les privilèges étaient aristocratiques, les opinions et les mœurs devenaient démocratiques. Les avocats, tous les hommes de lettres avec quelques fondements, les clercs les plus obscurs avec démence, ne concevaient pas pourquoi ils ne seraient pas des Lissurgues et des Cicérons. Ces dépositions générales s'individualisaient dans la tête de chaque collégien. L'auteur du tableau de Paris, Mercier, écrivant dans sa propre histoire celle de ses jeunes contemporains, disait en 1785, « Le nom de Rome est le premier qui ait frappé mon oreille. Dès que j'ai pu tenir un rudiment, on m'a parlé de Romulus et de sa Louvre, on m'a parlé du Capitole et du Tibre. Les noms de Brutus, de Caton et de Scipion me poursuivaient dans mon sommeil et on entassait dans ma mémoire les épîtres familières de Cicérons de sorte que j'étais loin de Paris, étranger à mes murailles et que je vivais à Rome, que je n'ai jamais vu et que probablement je ne verrais jamais. Les décades de Titliv ont tellement occupé mon cerveau pendant mes études qu'il m'a fallu dans la suite beaucoup de temps pour redevenir citoyen de mon pays tant j'avais épousé les fortunes de ces anciens Romains. J'étais républicain avec tous les défenseurs de la République. Je faisais la guerre avec le Sénat contre le redoutable Hannibal. Je rasais Carthage la Superbe. Je suivais la marche des généraux Romains et le vol triomphant de leurs aigles dont les Gaules. Je les voyais sans terreur conquérir le pays où je suis né. Je voulais faire des tragédies de toutes les stations de César. Et ce n'est que depuis quelques années que je ne sais quelle lueur de bon sens m'a rendu français et habitant de Paris. Il est sûr qu'on rapporte de l'étude de la langue latine un certain goût pour les républiques antiques et qu'on voudrait pouvoir ressusciter celles dont on lit la grande et vaste histoire. Il est sûr qu'en entendant parler du Sénat, de la liberté, de la majesté du peuple romain, de ses victoires, de la juste mort de César, du poignard de Caton qui ne peut survivre à la destruction des lois, il en coûte pour sortir de Rome et pour se retrouver bourgeois de la rue des Noyers. C'est cependant dans une monarchie que l'on entretient perpétuellement les jeunes gens de ses idées étrangères qu'ils doivent perdre et oublier bien vite pour leur sûreté, pour leur avancement et pour leur bonheur. Et c'est un roi absolu qui paye les professeurs pour nous expliquer gravement toutes les éloquentes déclamations lancées contre le pouvoir des rois de sorte qu'un élève de l'ancienne université de Paris quand il se retrouve à Versailles et qu'il a un peu de bon sens songe malgré lui à Tarkin, à Brutus, à tous les fiers ennemis de la royauté. Alors sa pauvre tête ne sait plus où elle en est. Il est un sceau ni des semvirs ni sénateurs ni consuls. En attendant le moment favorable pour ressusciter les tribun, la République et les consuls ont accueilli avec transport les hommes et les ouvrages qui entretenaient dans les âmes l'amour de la liberté en peignant sous les plus belles couleurs les glorieuses républiques de l'Antiquité classique. Un des livres qui ont le plus contribué à exalter l'admiration pour les formes gouvernementales de l'ancienne Grèce, c'est le voyage du jeune à Nacarsis. Or, le 25 août 1789, le chevalier de Boufflé prononçait pour la réception de l'abbé Barthélémy à l'Académie française, un discours qui nous donne le thermomètre des idées qu'on était à la veille d'appliquer à la France. Caractérisant les utiles et surprenants travaux du nouvel académicien, M. de Boufflé dit au récipiendaire « Également fait pour avancer à pas de géant dans toutes les carrières, vous avez préféré celle qui vous ramenait vers la sage Antiquité et moins occupée de vous faire le grand nom que vous méritez que de rappeler tous les hommes des anciens âges à la mémoire et à l'attention de celui-ci, vous vous êtes consacré à l'étude de la belle Antiquité. Vous parlez ? Aussitôt la nuit de vingt siècles fait place à une lumière soudaine et laisse éclore à nos yeux le magnifique spectacle de la Grèce entière au plus haut degré de son antique splendeur. Argos, Corinthe, Sparte, Athènes et mille autres villes disparues sont repeuplées. Vous nous ouvrez les temples, les théâtres, les gymnases, les académies, les édifices publics, les maisons particulières, les réduits les plus intérieurs. Admis sous vos hospices, dans leurs assemblées, à leurs écoles, à leurs repas, nous voilà mêlés à tous leurs jeux, initiés à tous les mystères, confidants de toutes les pensées et jamais les Grecs n'ont aussi bien connu la Grèce. Jamais ils ne se sont aussi bien connus entre eux que votre anacarsis nous les a fait connaître. En nous les offrant pour modèle, vous nous rendez leurs émules. Déjà, en fait de patriotisme, un même sentiment nous élève, une même raison nous dirige. Nous savons, comme les Grecs, qu'il n'est de véritable existence qu'avec la liberté sans laquelle on est point homme. Si cela n'est pas assez clair, écoutons le témoignage d'un homme qui connaissait bien l'influence de l'enseignement classique puisqu'il l'avait longuement pratiqué et l'esprit de la Révolution puisqu'il en fut un des plus chauds partisans. La même année que M. de Boufflet prononçait son discours, le professeur Serruti publiait trois audes imitées d'Horace. Dans la préface, il s'exprime en ces termes. L'esprit littéraire a produit l'esprit philosophique, l'esprit philosophique a produit l'esprit législatif. Voilà, en trois mots, toute la généalogie de la Révolution. Elle est tellement évidente qu'on la trouve racontée dans les mêmes termes par un homme dont les vues et les principes n'ont rien de commun avec ceux du professeur Serruti. La rétrogradation, dit l'illustre Donoso Cortès, a commencé en Europe avec la restauration du paganisme littéraire qui a amené successivement les restaurations du paganisme philosophique, du paganisme religieux et du paganisme politique. Aujourd'hui, le monde est à la veille de la dernière de ces restaurations, la restauration du paganisme socialiste. Aussi, l'écrivain du Moniteur qui rend compte de l'ouvrage de Serruti a soin d'ajouter. Les leçons d'Horace revêtues d'images fortes et vraies s'approprient merveilleusement et appartiennent à cette révolution. Horace nous avertit des prodiges du temps présent tandis que le temps présent nous met Horace en lumière et lui sert de vivant comme mentaire. Écoutons un nouveau témoin. L'auteur du Château des Tuileries trace le tableau suivant de la société française au moment où la révolution éclata. L'homme des champs, dit-il, qui avait amassé quelque argent envoyait son fils au collège dans l'intention d'en faire un prêtre, un avocat, un médecin. De la masse de ces enfants de cultivateurs qui peuplaient les collèges, les trois quarts rentraient dans leur foyer avant d'avoir parcouru les huit années consacrées aux études, préférant guider le socle de la charrue au défrichement des langues mortes, mais le peu de temps qu'ils avaient donné à ce travail avait suffi pour leur inculquer quelques teintures de l'histoire ancienne. A la veillée, les contes des fées étaient remplacés par des récits, des fragments de l'histoire grecque et romaine. Enfin, il n'était pas un village où l'on entendit confondre les noms de Vesta, Alcibiade, Auguste, Néron, etc. Cette confusion que le voyageur ne pouvait entendre sans sourire a cependant été une des causes du peu d'étonnement et de la soumission que l'habitant des campagnes a montré à la Révolution. Vous sentez bien que dans cette situation des esprits dont les portes ouvertes de l'entendement, si on peut s'exprimer ainsi, étaient disposées à pomper toutes les idées nouvelles, quelque gigantesque qu'elles puissent être, rien ne fut plus facile que de surprendre la confiance et les suffrages de cette nombreuse portion de la société et d'établir ainsi cette chaîne secrète de communication entre les esprits les plus élevés et les moins instruits. Ajoutez à cela, continue un autre écrivain, que l'histoire, les mœurs, la mythologie de l'Antiquité avaient été popularisées par les poètes, les peintres, les sculpteurs, les graveurs, que les tableaux, les statues, les estampes, les jardins, les galeries, la cour, la ville, les châteaux n'offraient aux yeux que la représentation en marbre, en pierre, sur toile ou sur papier des aventures des dieux, déesses, héros de la Grèce ou de Rome et vous comprendrez comment ensuite on écoute à sans surprise tous les discours emphatiques et remplis de paganisme des orateurs révolutionnaires. Comment on accueille sans en rire les projets les plus extravagants renouvelés des grecs ? Comment on subit si facilement ce jouet abrutissant d'une assemblée de bourgeois s'arrogeant un pouvoir mille fois plus despotique que celui de la monarchie qu'il venait de renverser mais s'autorisant pour commettre une usurpation si odieuse, pour débiter tant d'absurdités, pour commettre tant de crimes, de l'exemple de Brutus, de Cassius, Spartacus, de tous les scélérats de l'Antiquité. Cependant, il faut le reconnaître avec un commentateur de Salluste, la révolution dans sa forme grecque et romaine ne fut bien comprise que par les classes lettrées. Lorsqu'à la fin du dernier siècle, dit M. de Guelarche, la France, c'est-à-dire la partie lettrée de la société française, dégoûtée de ses propres institutions et éprise de celle de l'Antiquité, voulue passer de la monarchie à l'État républicain, elle échoua parce que ce changement n'était ni dans les mœurs ni dans l'esprit de la nation. De là vient que la révolution eut cela de commun avec la révolution opérée par César, qu'elle marcha à son but par des violences, des massacres et des proscriptions. Leur règne de la terreur ressemble sous beaucoup de rapports au second triumvira. Si la masse des populations étrangères aux études de collège vit la révolution avec indifférence, souvent avec terreur, si elle la saisit uniquement par le côté qui flattait son orgueil et sa cupidité, la génération qui avait fréquenté la belle antiquité salua avec enthousiasme la révolution comme le retour de l'âge d'or. Un témoin oculaire, Charles Naudier, après avoir dépeint les scènes horribles de la révolution et le dévergondage des assemblées populaires, ajoute « Ce qu'il y a de remarquable, c'est que nous étions tous prêts à cet ordre de choses exceptionnelles, nous autres écoliers qu'une éducation anomale et anormale préparait assidûment depuis l'enfance à toutes ces aberrations d'une politique sans base. Il n'y avait pas grand effort à passer de nos études de collège au débat du forum et à la guerre des esclaves. Notre admiration était gagnée d'avance aux institutions de l'issurg et aux tyrannicides des panathénées. On ne nous avait jamais parlé que de cela. Les plus anciens d'entre nous rapportaient qu'à la veille des nouveaux événements, le prix de composition de rhétorique n'était débattu entre deux plaidoyers à la manière de Sénèque, l'orateur, en faveur de Brutus l'ancien et de Brutus le jeune. Je ne sais qui l'emporta aux yeux des juges, de celui qui avait tué son père ou de celui qui avait tué ses enfants, mais le lauréat Le lendemain, on parla d'une révolution et on s'en étonna comme si on n'avait pas dû savoir qu'elle était faite dans l'éducation. C'est un témoignage que la philosophie du XVIIIe siècle ne put s'empêcher de rendre aux jésuites, à la Sorbonne et à l'université. Le même observateur ajoute Pour que l'éducation d'un citoyen soit saine et utile, il faut qu'elle soit naturelle, qu'elle sorte d'elle-même, des autres institutions et qu'elle concourt à leurs conversations comme celle-ci contribue à la sienne. Voilà, je crois, des principes si clairs qu'ils n'auraient pas besoin d'être soutenus par des exemples mais que l'on cherche à se rendre compte, si l'on veut, de l'effet qu'aurait produit l'éducation de Sparte dans une monarchie ou même dans une république qui n'aurait pas été Sparte qu'on essaye de transporter par la pensée les méthodes d'instruction des anciens chez les modernes. Il y aura de quoi exciter la dérision chez tous les bons esprits. Cela sera inouï, inexplicable, extravagant, personne ne le comprendra et cependant tout le monde l'a vu, tout le monde l'a éprouvé. Cette éducation a été celle du siècle qui a fait la révolution ou qui l'a laissé faire et ce vice, je le répète, est la cause incontestable de tous nos malheurs. Français, nous n'avions pas reçu une éducation française. Citoyens d'une monarchie, nous n'avions pas reçu une éducation monarchique. Ajoutez, chrétiens, nous n'avions pas reçu une éducation chrétienne. Soit inadvertance, soit préjugé, soit ignorance et présomption, on nous avait formés comme à dessein pour un ordre de choses dans lequel nous n'étions pas nés, pour un but qui ne pouvait jamais se présenter à notre esprit pour une destination politique que nous nous sommes donnés à la fin, non qu'elle convainte à nos mœurs et à notre caractère, mais parce qu'on nous l'avait rendu plus ou moins nécessaire à tous. De quoi retentissait, en effet, depuis longtemps la chaire de l'instruction, sinon des exemples déplacés et dangereux de quelques républiques et de quelques héros des temps passés dont nous ne pouvions nous rapprocher que par des parodies indécentes et cruelles. Le français, presque dépouillé du sentiment national, se réfugia dans les souvenirs de l'antiquité et se prêta sans effort aux projets bizarres des dépositaires de l'instruction en accueillant une éducation historique fondée sur des idées et des affections propres à d'autres temps, à d'autres lieux, à d'autres gouvernements, à d'autres hommes. On reçut l'éducation, c'est-à-dire la vie sociale, au nom des Grecs et des Romains, qui n'avaient rien de commun avec nous. On ne pensa point que la plupart de ces actions éclatantes dont leurs annales ont perpétué le souvenir, incompatibles avec la morale perfectionnée des sociétés modernes, ne sont, aux yeux de la raison et de l'humanité, que des crimes détestables et que certains des demi-dieux de nos collèges auraient été justement livrés à la clé et à l'échafaud. Aveugle enthousiasme, fausse et malheureuse imitation qui a rappelé trop souvent le popularisme anarchique des Grecs, la criminelle ambition de César, le désespoir de Caton et le parricide de Brutus. Ailleurs encore, et avec une nouvelle énergie, il rend l'éducation de collèges responsable non seulement des parodies grotesques de la Révolution, mais encore des atrocités qui souillent cette époque sans analogue dans l'histoire. Nous livrons ces paroles à la méditation des instituteurs de la jeunesse. Il dit « L'enseignement des collèges alors comme aujourd'hui se composait en grande partie d'effets antérieurs au christianisme de notions empruntées à la brutale philosophie des païens de mensonges pompeux qui donnaient à des frénésies absurdes tout l'attrait de la vertu et tout l'éclat de la gloire. Cette génération avait été nourrie comme l'élève du centaure avec la moelle des bêtes sauvages. Il ne faut pas s'étonner qu'elle en ait eu la férocité. C'est ainsi qu'à nous autres, enfants perdus des écoles d'Athènes et de Rome, s'étaient fait connaître la liberté sous l'aspect de l'adorable furie de Corneille. Joigné à ce malheur radical d'une instruction abusive diémétralement détournée de son but moral par l'ineptie et la présomption des faussages, la contagion des premiers exemples et félicité le jeune homme à l'âme robuste qui a pu s'armer à travers tant de périls des forces d'une raison prématurée. Il n'en était pas ainsi de nous, adepte d'une histoire idéalisée par les sophistes déchus de notre âme ? Nous ne savions mettre à sa place que l'instinct et la logique des lions. Les témoignages qui précèdent montrent assez clairement la nature et l'origine des dispositions dominantes dans les classes lettrées au moment de la révolution. Ceux qui suivent achèveront de déchirer le voile qui cache encore à certains yeux la généalogie de la terrible déesse. Chapitre 3 À peine la révolution a-t-elle vu le jour que le corps enseignant s'empresse de la reconnaître pour sa fille et de revendiquer publiquement les honneurs de la paternité. Le 8 janvier 1790, le recteur de l'université de Paris, l'abbé du Monchel, à la tête de tous les professeurs, se présente à la barre de l'Assemblée nationale et prononce ce discours qu'il faut relire deux fois. C'est dans notre sein que vous aviez les plus sincères et les plus élais admirateurs. Interrogeant nuit et jour les ombres de tous ces grands hommes qui ont immortalisé les républiques de Grèce et d'Italie, nous retrouvions dans les monuments d'Athènes et de Rome ces sentiments généreux de liberté et de patriotisme dont leurs cendres sont encore toutes brûlantes. Dépositaires du feu sacré, nous n'avons point à nous reprocher de l'avoir laissé éteindre entre nos mains. Mais notre éducation était une contradiction avec nos mœurs et nos usages. Nous parlions de patrie et de liberté, nous n'apercevions autour de nous ni liberté ni patrie. Les temps sont changés, on ne sourira plus de pitié à ces vieilles vertus des Grecs et des Romains. L'Assemblée nationale l'a fait revivre dans son sein le génie des grands hommes de l'Antiquité. Elle a transporté les vertus de Rome et de Sparte dans un royaume où, avant elle, on ne trouvait que des tyrans et des esclaves. Des tonnerres d'applaudissements interrompent plusieurs fois ce discours dont l'Assemblée entière demande l'impression. Grâce aux études de collège, non seulement les élèves sont tous prêts pour la révolution, les maîtres eux-mêmes l'embrassent comme une vieille connaissance et s'y trouvent comme dans leur élément. Pour ne parler que des prêtres, témoins entre beaucoup d'autres, les abbés Pouletier, Dumont-Chel, Cerruti, Grégoire, Schneider, Donou, Chabot, Bernard, Auger, Dotevide, qui, à force de vivre avec les anciens, finissent par être de la politique de Brutus et de la religion de Socrate. Dans son panégyrique de l'abbé Auger, un révolutionnaire fameux, héros de Seychelles, s'exprime ainsi. L'abbé Auger plaça pendant dix ans tout son bonheur dans Demosthène. Il étudia dans tout leur repli les constitutions des Grecs, leur gouvernement, leurs lois, leurs usages, leurs mœurs. La géographie même de l'Athique, ses villages et jusqu'à ses ruisseaux s'embellissaient à ses yeux d'une importance antique et presque religieuse. Grâce aux soins de l'abbé Auger, le prince de l'éloquence ancienne reconquit sa domination dans tout l'empire littéraire. Représentant de Demosthène, il sentit que toutes les loquences grecques et romaines avaient droit d'attendre de lui les mêmes services. Quelques années s'écoulent et tout à coup je vois reparaître à la tête d'un nouveau cortège d'illustres morts, Socrate, Lysias, Lysurgue, Isée, Endocide et Dinargue, Gorgias et Alcidamas, Cicéron, enfin, dont l'immense gloire interdit l'éloge et qui coûta trente ans d'études et de respect à l'abbé Auger. Les passions les plus énivrantes ne s'emparent pas plus exclusivement du cœur qu'elles dominent que le sien était maîtrisé par Demosthène, par Cicéron. Un jour, sur les bords de la Seine, la promenade nous conduisit sur les hauteurs d'une colline où vivait seul un vieil ermite ignoré de la nature entière. L'abbé Auger l'aborde, lui ôte son chapeau, puis le regardant fixement. « Connaissez-vous Cicéron ? » lui demanda-t-il. « Non, » répondit le solitaire. « Pauvre homme ! » s'écrit l'abbé Auger et à l'instant il lui tourne le dos. La révolution trouva l'abbé Auger au milieu des républiques de la Grèce et cette âme si remplie de la dignité de l'homme et du droit éternel qui consacre son égalité n'eut besoin d'aucun effort pour se livrer sincèrement dans sa patrie à ces mêmes jouissances que son imagination avait si souvent savourées dans l'histoire. Trop heureux de pouvoir adresser à des assemblées de français le langage des Romains et ces mêmes périodes que les Grecs avaient rendu les formules de la liberté, on le vit publier une suite de discours au respire l'amour de nos nouvelles lois et dirigeant désormais toute érudition vers notre bonheur tracé l'histoire de la constitution romaine pour la déposer ensuite auprès du berceau de la constitution française. Hélas, ce fut ton dernier ouvrage homme de la nature ami des muses que les dieux accordent à ta cendre une terre plus légère des fleurs et un printemps éternel autour de ton urne et tandis que ton ombre errante dans l'Elysée converse sans doute avec les ombres de Lysias des chines d'Isocrates nous placeront ton image entre Demosthène dont tu reproduisit la gloire et Socrate auquel la nature t'avait fait ressembler par les traits du visage comme par quelques rapports intimes d'une sagesse supérieure. Les détails suivants achèveront de faire connaître l'AB OG ainsi que l'influence de l'Antiquité classique sur lui-même et sur la jeunesse révolutionnaire dont il fut un des principaux instituteurs. Professeur d'éloquence au collège de Rouen membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres de Paris l'AB OG s'était tellement épris des auteurs païens que l'évêque de l'Escar dont il était grand vicaire l'appelait ordinairement son vicaire général in partibus athénientium. Accoutumé à vivre avec les anciens il avait puisé dans ses lectures cette fierté cet amour de la liberté et de la chose publique toutes ces vertus que dans l'abjection nous tenait un gouvernement corrupteur nous croyons inimitable il n'y a encore que trois ans. Quel contraste entre les exemples qu'un enfant admirait dans ses auteurs classiques et les discours qu'il entendait et les hommes qu'il rencontrait dans la société au sortir du collège il y avait de quoi bouleverser sa jeune tête et lui donner une idée bien chétive de ses contemporains. Dans les commencements de la révolution une jeune duchesse disait devant son fils de 9 à 10 ans On a fait les mots nouveaux de liberté et de patrie pour égarer le peuple. Tu te trompes maman reprit l'enfant avec vivacité ces mots-là étaient très familiers aux anciens aussi étaient-ils d'autres hommes que nous. Le précepteur fut renvoyé huit jours après. L'abbé Augé écrivit aussi sur plusieurs points politiques et toujours dans les principes que nourrissait en lui la lecture de ses chers anciens. Sa constitution romaine et son traité de la tragédie grecque furent ses derniers ouvrages littéraires mais non ses derniers travaux. Pénétré de l'esprit de fierté et de liberté qu'on respire chez les grecs et chez les romains personne ne mit plus de chaleur et de persévérance que lui à soutenir les principes schismatiques de la constitution civile du clergé pour laquelle il combattit jusqu'à la mort. A son tour un confrère de Dumont-Chel et d'Auger l'abbé Grégoire s'écrit le génie vertueux est le père de la liberté et des révolutions. Aristogiton et Brutus n'ont pas été plus utiles à la nôtre par leur exemple que Demosthène et Cicéron par leur ouvrage. Sans les efforts de la République des lettres la République française serait encore à nature. Dans son enthousiaste reconnaissance pour la belle antiquité le fougueux tribun ajoute réimprimons tous les bons auteurs grecs et latins avec les variantes et la traduction française à côté. Certes si nos armées pénètrent en Italie l'enlèvement de l'Apollon du Belvédère et de l'Hercule Farnese serait la plus brillante conquête. C'est la Grèce qui a décoré Rome mais les chefs-d'oeuvre des républiques grecques doivent-ils décorer le pays des esclaves ? La République française doit être leur dernier domicile. Philippe de Macédoine disait « Je réussirais plutôt à dompter la belliqueuse Sparte que la savante Athènes. Réunissons donc le courage de Sparte et le génie d'Athènes que de la France on voit s'échapper sans cesse des torrents de lumière pour éclairer tous les peuples et brûler tous les trônes. » Où l'abbé Grégoire a-t-il appris cet étrange langage ? Est-ce sur les genoux de sa mère ? Où a-t-il puisé ses idées encore plus étranges ? Est-ce au grand séminaire ? Non. Entre son premier âge C'est le collège dit un témoin non suspect qui a produit la révolution avec tous les mots dont elle est la source. Notre éducation publique altère le caractère national. Elle déprave les jeunes gens en leur apprenant à toujours parler et à ne jamais agir, à voir les beaux discours honorés et les belles actions sans récompense. Elle remplit leur esprit de contradictions en insinuant suivant les auteurs qu'on explique des maximes républicaines ambitieuses et dénaturées. On rend les hommes chrétiens par le catéchisme, païens par les vers de Virgile, grecs ou romains par l'étude de Demosthène ou de Cicéron, jamais français. L'effet de cette éducation si vaine, si contradictoire, si atroce est de les rendre pour toute leur vie bavards, crueils, trompeurs, hypocrites, sans principes intolérants. Ils n'ont emporté du collège que le désir de remplir la première place en entrant dans la société. Voyant que leurs études ne peuvent leur servir à rien pour parvenir, la plupart finissent par une ambition négative à battre tout ce qui s'élève pour se mettre à sa place, c'est l'esprit du siècle. Ainsi, tous les mots sortent du collège. On le voit, amis et ennemis, les témoins sont unanimes à déposer que la révolution est fille de l'éducation de collège. Dans son rapport officiel sur l'instruction publique, l'oratorien Donon reconnaît qu'en 1789, l'éducation, vicieuse à son point de vue, a néanmoins posé dans ses flancs la glorieuse révolution qui régénère à la liberté le peuple français et qui doit y régénérer le monde. Là, dit-il, les pensées des grands hommes étaient continuées par d'autres grands hommes. L'éloquence et la philosophie s'unissaient pour jeter quelquefois au pied des trônes épouvantés de longs sillons de lumière à travers l'antique nuit des préjugés et des erreurs. Là, se formait une sorte d'opinion publique qui s'accoutumait à murmurer autour des gouvernements. Il ajoute que l'instruction classique conduisait à l'admiration des philosophes qui en étaient les commentateurs et notamment du précurseur de la révolution. Cet immortel auteur d'Émile, jeté par erreur dans nos temps modernes et de la liberté. En conséquence, continuant ces termes très explicites le révolutionnaire Brio, sur les bancs du collège nous obéissions aux tyrans mais nous admirions en secret Brutus et Chérias. Peut-on dire plus clairement que c'est aux études classiques que toute cette génération devait sa haine des tyrans et son admiration pour les régicides ? De son côté, le littérateur Dupuis, mort en 1795, disait à ses derniers moments « J'étais républicain avant la révolution par suite de mes études. Je meurs républicain, content et glorieux, le règne de la justice et de la paix est arrivé. » Pour louer dignement le défunt en manifestant ses sentiments personnels, un autre lettré, M. de Sassy, lui fit l'épitaphe suivante « Des chefs-d'œuvres d'Athènes, il enrichit la France et des vertus de Sparte, il a rempli son cœur. » Dans le même sens, parle Boissy d'Anglase. C'est, dit-il, en 1786, quelques instants avant l'expiration de l'Ancien Régime, que des hommes alors considérables organisèrent le lycée. Les leçons qu'on y donnait, surtout celles qui avaient pour objet l'histoire et la littérature ne tardèrent pas à déplaire aux despots. C'est là que Gara, retraçant l'histoire des républiques anciennes, façonnait nos âmes à l'énergie républicaine. Séguier prépara des réquisitoires, mais l'opinion publique défendit le lycée. On sentit dès lors la nécessité de respecter et l'on osa frapper un établissement auquel le public se portait en foule. A Boissy d'Anglase succède un autre fils de la Révolution, Dupuis, qui fait ainsi la généalogie de sa mère. La Convention nationale, dont le nom sera « Immortel » dans les annales du monde, quel que doivent être le résultat de ces pénibles efforts pour régénérer un peuple dégradé par une longue servitude, pour montrer enfin au reste de l'univers asservi une société d'hommes affranchis de la tyrannie des rois, des nobles, des prêtres, a conçu le projet le plus hardi qui pût être jamais formé, celui de fonder une vaste république sur les débris d'une monarchie corrompue. Cet ouvrage est plus encore celui de l'éducation que celui des lois. L'éducation ancienne avait de grands défauts, mais toute imparfaite qu'elle était, c'est elle enfin qui a formé les hommes qui ont amené la révolution. Il vous faut une éducation nationale et républicaine, vous ne pouvez plus différer sans compromettre le salut de la république qui doit s'appuyer sur cette base. Les collèges, continue fourcroît, furent le berceau de la révolution. Pour la développer et la maintenir, il nous faut une éducation complètement républicaine. Les derniers cris de l'ignorance, des préjugés, du fanatisme vont être étouffés par la sagesse et la grandeur des institutions républicaines. 90 écoles nouvelles semblent sortir tout d'un coup du néant. Au lieu de quelques traits de l'histoire grecque et romaine qui ne donnaient autrefois qu'une idée confuse de ces deux peuples fameux et qui semaient dans nos jeunes esprits quelques germes de républicanisme que le despotisme monarchique et les habitudes devaient bientôt t'y étouffer ou y comprimer, on offrira à de jeunes républicains la série non interrompue de l'histoire des hommes illustres depuis les temps fabuleux jusqu'aux époques modernes. Mère et nourrice de la révolution, tel est aussi le nom que le recueil littéraire le plus considérable de la fin du dernier siècle donne aux études de collège et l'hommage dit la décale philosophique une contradiction bien bizarre de notre éducation sous l'ancien régime. On nous mettait dans les mains lorsque nous étions enfants des livres faits pour inspirer l'amour de la patrie, la grandeur d'âme, le désintéressement, toutes les vertus. Nos jeunes cœurs palpitaient à ces traits d'héroïsme, des aristides, des épamis mondas, des catons, des brutus, etc. Mais à peine sortions-nous du collège qu'il fallait oublier à grand peine ces sublimes exemples. On ne trouvait nulle part la réalité de ces magnifiques tableaux point de liberté, point de patrie. C'est maintenant qu'il peut y avoir un heureux accord entre nos lumières et nos mœurs, entre nos lectures et notre conduite. Voulez-vous faire des républicains que vos jeunes gens lisent-ils livres, Sallust, Tacite, Plutarch, etc. Mes chers amis, ajoutait Camille Desmoulins, puisque vous lisez Cicéron, je réponds de vous, vous serez libres. Avec la Renaissance, écrit un autre témoin, l'esprit républicain de l'Antiquité réapparaît en Europe, la démocratie est sortie des collèges. Depuis le XVe siècle, l'instruction scientifique n'a plus eu que deux sources, la Grèce et Rome, pays républicain par excellence, terre natale du régicide. Après avoir demandé, comme le dernier progrès de la raison que l'éducation soit athée, Condorcet veut, pour perpétuer la révolution, que les vies de Plutarch deviennent le livre classique par excellence, il veut qu'on réhabilite aux yeux de la jeunesse les Gracchus, les Drusus, tous ces anciens tribuns voués dans certains livres à l'exécration des siècles et qui ont presque toujours soutenu la cause de la justice. Puis, faisant honneur à la Renaissance et aux études de collège qui l'ont perpétué, de la glorieuse révolution française, il dit « Au commencement du XVe siècle, l'Europe entière, plongée dans l'ignorance, gémissait sous le joug de l'aristocratie nobiliaire et de la tyrannie sacerdotale, mais, depuis cette époque, les progrès vers la liberté ont, dans chaque nation, suivi ceux des Lumières avec cette constance qui annonce entre deux faits une liaison nécessaire fondée sur les lois éternelles de la nature. » Voici une des positions bien autrement significatives, c'est celle de Danton. « Du haut de la tribune, de la Convention, au milieu des ruines de l'ordre religieux et social, le géant révolutionnaire adresse aux congrégations enseignantes cet éloge qui fait rougir et trembler. « C'est aux moines, s'écrit-il, cette espèce misérable, c'est au siècle de Louis XIV que nous devons le siècle de la vraie philosophie. C'est aux jésuites que nous devons ces élans sublimes qui font naître l'admiration. La République était dans les esprits vingt ans au moins avant sa proclamation. Corneille avait parlé en romain et celui qui avait dit « Pour être plus qu'un roi, tu te crois quelque chose » était un vrai républicain. » Sauf erreur, ce précieux témoignage dit clairement, « Depuis la Renaissance, même dans les congrégations religieuses enseignantes, l'éducation classique est un jeu de bascule. On charge un des plateaux de la balance du poids le plus considérable possible d'admiration pour les auteurs païens, pour les hommes, les maximes et les institutions de l'Antiquité. Comme un contrepoids, on met dans l'autre plateau un peu d'instructions chrétiennes et quelques exercices religieux et on se flatte d'avoir établi dans les âmes l'équilibre et même la prépondérance du christianisme. » L'expérience de 1793 prouve toute l'illusion d'un pareil système. L'évêque de la Révolution, M. de Talleyrand, parle comme d'Anton. « Dans les anciennes écoles, dit-il, où tant d'intérêts se réunissaient pour tromper, pour dégrader l'espèce humaine, il s'est pourtant trouvé des hommes dont les courageuses leçons semblaient appartenir au plus beau jour de la liberté et qui ont préparé à l'insu du despotisme la révolution qui vient de s'accomplir. » Après Talleyrand, écoutons M. de Chateaubriand. « Prêtres et laïcs, nobles et plébéiens, démocrates et royalistes, tous doivent déposer afin de rendre incontestable la généalogie de la Révolution. » Dans son essai sur les révolutions, publié en Angleterre, au moment même où la monarchie française s'écroulait, Chateaubriand proclame hautement que la Révolution était sortie des collèges, qu'elle n'était autre chose que l'application des études classiques, que les institutions de Sparte et d'Athènes n'en étaient l'idéal, l'issurgue le législateur et les Jacobins, les seuls révolutionnaires sérieux, devraient spartiates ni plus ni moins. Le témoignage de l'illustre écrivain a d'autant plus de poids que lui aussi partageait alors, grâce à son éducation, plus d'une idée révolutionnaire. « Notre révolution, dit-il, a été produite en partie par des gens de l'être qui, plus habitants de Rome et d'Athènes que de leur pays, ont cherché à ramener dans l'Europe les mœurs antiques. Les écoles publiques étaient des sources où l'on abreuvait la jeunesse de fiel et de haine contre tous les autres gouvernements. C'est au moment où le corps politique, tout maculé de tâches de la corruption, tombait en une dissolution générale qu'une race d'hommes se levant tout à coup se met dans son vertige à son éleur de Sparte et d'Athènes. Les jacobains avaient aperçu que le vice radical existait dans les mœurs, dans l'inégalité des fortunes et mille autres obstacles. Où trouver le talisman pour faire disparaître tant de difficultés ? À Sparte. Quelle mœurs se substituera-t-on aux anciennes, celles que l'issurgue mit à la place des anciens désordres de sa patrie ? Le plan était donc tracé depuis longtemps et il ne restait plus aux jacobins qu'à le suivre. Ils déployèrent une énergie dont on n'a jamais eu d'exemple et des forfaits que tous ceux de l'histoire mis ensemble pourraient à peine égaler. Les gardes nationales achetées, des agents placés à leur poste dans tous les coins de la République, le mot communiqué aux sociétés affiliées, les monstres, se bouchant les oreilles, donnèrent l'affreux signal qui devait rappeler Sparte de ses ruines. Ils retentit dans la France comme le cri de l'ange exterminateur, les monuments des hommes s'écroulèrent et les tombes s'entrouvrirent. Tels furent les jacobins. On a beaucoup parlé d'eux et peu de gens les ont connus. La plupart publient les crimes de cette société sans nous apprendre le principe général qui dirigeait leur vue. Il consistait, ce principe, dans le système de perfection vers lequel le premier pas à faire était la restauration des lois de l'issurgue. Châteaubriand montre qu'en effet, toutes les mesures ordonnées par les jacobins ont leur modèle dans les républiques de la Grèce. Il y avait à Athènes trois factions. La montagne, composée ainsi que le fameux parti du même nom en France, des citoyens les plus pauvres de la République qui voulaient une pure démocratie. La plaine réunissait les riches possesseurs des terres qui demandaient une constitution oligarchique. Enfin, la troisième, appelée la côte, se composait des négociants de l'Athique. Également effrayé de la licence des pauvres et de la tyrannie des grands, ils demandaient un gouvernement mixte, c'était les modérés. On voit ici la source d'où les Français ont tiré les noms des partis qui les divisèrent. Le bouleversement total que les Français et surtout les jacobins ont voulu opérer dans les mœurs de leur nation en assassinant les propriétaires, transportant les fortunes, changeant les costumes, les usages et d'eux-mêmes n'a été qu'une imitation de ce que l'issurgue fit dans sa patrie. Il institua les repas publics et les léchesses, bannit l'or et les sciences, ordonna des réquisitions d'hommes et de propriétés, fit le partage des terres, établit la communauté des enfants et presque celle des femmes. Les jacobins le suivirent pas à pas dans ces réformes violentes, prétendirent à leur tour anéantir le commerce, extirper les lettres, avoir des gymnases, des félicies ou repas civiques, des clubs. Ils voulurent forcer la Vierge ou la jeune épouse à recevoir malgré elle un époux. Ils mirent surtout en usage les réquisitions et se préparaient à promulguer les lois agraires. Il semble, ajoute Chateaubriand, que cet homme extraordinaire, l'issurgue, n'ait rien à ignorer de ce qui peut toucher les hommes, qu'il ait embrassé à la fois tous les genres d'institutions les plus capables d'agir sur leur cœur humain, d'élever leur génie, de développer les facultés de leurs âmes. Plus on étudie les lois de l'issurgue, plus on est convaincu que depuis lui, on n'a rien trouvé de nouveau en politique. Pas même l'Évangile. Voilà cependant les axiomes que l'on admettait que l'on proclamait au moment de la Révolution. Si l'éducation avait altéré à ce point un esprit d'élite comme M. de Chateaubriand, quel effet avait-elle dû produire sur la multitude des hommes vulgaires ? Ce qui suit n'est pas moins significatif. Pour le jeune Chateaubriand, tout ce qui n'est pas païen est barbare, l'Église est anomie des sciences et c'est à la renaissance du paganisme que l'Europe chrétienne est redevable de sa civilisation et de ses lumières. Autre préjugé de l'éducation de collège dont l'éloquente écrivain devait faire plus tard une ciséloquente justice. Au Moyen-Âge, dit-il, une philosophie barbare s'étendit sur l'Occident en même temps que la haine des sciences régnait sur ceux qui auraient pu les protéger. C'était alors que les empereurs faisaient des lois pour bannir les mathématiciens et les sorciers, que les papes incendiaient les bibliothèques de Rome. Cependant, Constantinople venait de passer sous le joug des Turcs et le reste des philosophes grecs fugitifs trouvèrent un asile en Italie. Les lettres commencèrent à revivre de toutes parts. On commença à faire revivre les philosophies de la Grèce. De là sortirent Gassendi, l'Épicurien, Descartes, le Pyrrhonien, Spinoza, l'athée, Bale, le Sceptique, Locke et son essai, un des plus beaux monuments du génie de l'homme. Suite à Dithyrambe en l'honneur des philosophes grecs, glorieux éducateurs de l'Europe moderne, de leurs institutions sociales et de leurs principaux interprètes. Devant eux, Chateaubriand est en extase. Au lieu d'admirer les apôtres ou quelques-uns des pères de l'Église, il s'écrit « Platon, Fénelon, Jean-Jacques Rousseau, nous allons offrir le beau groupe de ces trois génies qui renferment tout ce qu'il y a d'aimable dans la vertu, de grand dans les talents, de sensible dans le caractère des hommes. » Dans Platon, l'éducation du citoyen commence à la naissance. Porté dans un lieu commun, il attend qu'un lait inconnu vienne satisfaire ses besoins. À peine adolescent, le gymnase occupe ses instants. Si, parmi ses enfants communs de la patrie, il s'en trouve un qui, par la beauté de ses traits, les indices de son génie décèlent le grand homme futur, on l'enlève à la foule. Un philosophe lui dévoile le grand être. Il voyage et devient un des magistrats de la patrie, tel est l'homme politique de Platon. Le divin disciple de Socrate, dans le délire de sa vertu, voulait spiritualiser les hommes terrestres. L'influence de Télémaque a été considérable. Il renferme tous les principes du jour, il respire la liberté et la révolution même s'y trouve prédite. Que l'on considère l'âge où il a paru et l'on verra qu'il est un des premiers écrits qui ont changé le cours des idées nationales en France. Émile est autant au-dessus des hommes de son siècle qu'il y a de différences entre nous et les premiers romains. Que dis-je ? Émile est l'homme par excellence, il est l'homme de la nature, son cœur ne connaît point de préjugés, tel est le fameux ouvrage qui a précipité notre révolution. Peut-être n'y a-t-il dans le monde que cinq ouvrages à lire, Émile en est un. Quelles idées et quel langage dans la bouche du futur auteur du génie du christianisme ? En voyant l'éclipse de cette belle intelligence, comment ne pas répéter les paroles de Saint-Augustin ? Fleuve maudit de l'éducation païenne, jusqu'à quand continuera-t-on de jeter les enfants des hommes dans tes ondes infernales ? C'est là, ô mon Dieu, que je perdis la lumière de mon esprit et l'innocence de mon cœur. Chapitre 4, suite des chapitres 2 et 3. Afin d'arriver à la certitude, il faut, dans la grave investigation qui nous occupe, entendre aussi des témoins étrangers. Voici d'abord un philosophe allemand qui ne sera pas suspect. Avant Louis XVIII, dit Henri Haine, la religion qui régnait en France était la mythologie classique. Cette belle religion avait été prêchée avec un tel succès au peuple français par ses écrivains, ses poètes et ses artistes qu'à la fin du siècle précédent, la vie extérieure et intellectuelle en France portait tout à fait le costume païen. Pendant la révolution, la religion classique fleurit dans sa plus énergique magnificence. Ce n'était pas là une singerie à la manière alexandrine. Paris apparaissait comme la continuation naturelle d'Athènes et de Rome. Sous l'Empire, cet esprit s'éteignait insensiblement. Les dieux de la Grèce ne régnèrent plus que sur le théâtre et la vertu romaine ne posséda plus que les champs de bataille. Une nouvelle foi avait surgi qui se résuma dans un seul nom, Napoléon. Cette foi règne encore dans la masse. On a donc tort de dire que le peuple français est irréligieux parce qu'il ne croit plus au Christ et à ses saints. Dites plutôt, l'irréligiosité des français consiste à croire maintenant à un homme au lieu de croire aux dieux immortels. Dites encore, les français sont irréligieux parce qu'ils ne croient plus à Jupiter, plus à Diane, plus à Vénus. Ce dernier point est incontestable. Je sais au moins qu'à l'égard des grecs, les français sont toujours restés orthodoxes. Fin de citation. Dans sa philosophie de l'histoire, Frédéric de Schlögel, caractérisant à grand trait la renaissance du paganisme au sein de l'Europe, perpétuée par les études de collège et de conséquences en conséquence aboutissante à la catastrophe révolutionnaire, s'exprime en ces termes. L'étude des écrivains de l'ancienne Rome fut ranimée des poètes latins, des savants de cours, formés à l'école des anciens, des écrivains politiques, des hommes d'État et de grande influence, initiés par l'étude des anciens à l'histoire et à la politique gréco-romaine, des amateurs de tout genre, passionnés pour l'antiquité païenne, donnèrent le ton à cette époque de la culture intellectuelle de l'Europe. Ce fut aussi de cette érudition grecque, de cette littérature ancienne ressuscitée, que l'esprit du siècle reçut principalement sa direction, son caractère et sa forme. Cette prétendue renaissance, apprendre la chose dans un sens plus élevé, n'en fut jamais une. Ce que l'on avait acquis, quel qu'empressé qu'on fût de le produire et d'en faire parade, n'était plutôt qu'une lueur vaine et passagère et n'offrait pas une base solide et pure. Plusieurs de ces esprits classiques étaient beaucoup plus versés dans l'histoire et la politique des anciens, ou même dans leur mythologie, qu'ils reproduisaient avec engouement. Ils étaient plus citoyens de la vieille Rome ou d'Athènes qu'ils n'étaient hommes de leur temps, au courant des affaires de leur époque, vraiment chrétien et instruit des principes et des doctrines du christianisme. Ce caractère de la science est un enthousiasme pour l'antiquité païenne qui ne se concentra pas dans la région de l'art et du beau, mais qui s'étendit à toute la littérature, à l'histoire, à la politique et à la conduite elle-même. Quand on pense à la terrible catastrophe qui approchait, l'application inconsidérée qu'on voit faire de cette tendance classique à tous les rapports de la vie et de l'humanité choque et fait peine, car l'effet intellectuel qu'elle eut sur l'époque ressemble à celui d'un breuvage énivrant et magique, grâce auquel l'Europe, courant à la pas d'objet au fond sans grande utilité pour elle, s'oubliait au sein des enchantements de sa vanité et ne voyait ni la grandeur imminente du danger, ni sa dépravation intérieure, ni le précipice affreux au bord duquel la prudente osait jouer. Ici, toutes les phases historiques de la maladie révolutionnaire que nous avons vues ailleurs passer du premier des Brutus et de la fondation de la République à travers les guerres de la rivalité punique, à travers de rapides conquêtes pour arriver au despotisme et jusqu'à Tibère et à Deoclétien, se succédèrent avec une rapidité effrayante et se trouvèrent parcourus dans l'espace d'à peine une génération. Fin de citation. Le principe païen étant semé à pleine main par l'éducation classique dans tous les pays de l'Europe, le célèbre philosophe ajoute avec beaucoup de vérité « Au fond, il est injuste d'appeler toujours cette révolution « révolution française » ou de la regarder comme exclusivement propre à la France. C'était une maladie politique dont tous les peuples étaient alors épidémiquement infectés. Le nouveau paganisme n'était pas d'ailleurs de positif. Idolâtrie politique, son idole était l'État. Que l'idole du jour fût tantôt la République et la déesse de la liberté, tantôt la grande nation et enfin la gloire militaire, ce ne sont là que des nuances. La chose est au fond la même. C'est toujours le même esprit antichrétien qui séduit le siècle et veut gouverner le monde. Le vrai précipice où s'engouffre le monde actuel est cette idolâtrie politique quelle que soit la forme et le nom qu'elle porte. Avant que cet abîme de perdition soit comblé, on ne verra point s'élever sur un sol pur et renouvelé la maison du Seigneur où la paix et la justice s'embrassent. Fin de citation. Après avoir vu naître la Révolution, après l'avoir aidée à grandir, un lettré fameux, un président du tribunat, déplore les écarts de sa terrible pupille et déclare à la face du monde qu'elle est sortie avec toutes ses erreurs de l'étude des auteurs païens. Le premier Vendémière en 9, jour anniversaire de la Fondation de la République, Andrieu ouvrait la séance du tribunat par le discours suivant. L'influence des livres qui servaient à notre éducation, l'admiration pour cette belle littérature grecque et latine, tout a exalté l'enthousiasme, tout nous a jeté dans les exagérations. Pourquoi n'avouerais-je pas, tribun, nos excès et nos malheurs ? Que servirait de vouloir les cacher ? L'univers en est plein. On voulait, ou l'on parut, vouloir une république telle qu'elle a pu exister chez des peuples peu nombreux dont le territoire avait 15 ou 20 lieux détendus et l'on fit abstraction de toutes les différences essentielles qui se trouvaient entre ces anciennes sociétés et une nation d'environ 25 millions d'individus répandue sur une surface de 20 000 lieux carrés. On fit abstraction des vieilles habitudes de cette nation, de ses nombreux préjugés et de sa longue corruption. Ceux qui prétendaient transformer tout à coup les français en grecs et en romains semblaient même ignorer ou méconnaître les institutions de ces anciens peuples. Ils oubliaient qu'à Sparte et dans Athènes, chaque citoyen possédait un troupeau d'esclaves. Car Rome, l'horrible esclavage était aussi usité. Tels étaient les modèles qu'on citait ardiment en prêchant l'égalité, la liberté, l'humanité. Fin de citation. On les citait, on les commentait, on les imitait si bien leur pu dire. Par les intérêts, les sentiments, les idées politiques qu'il renferme, Cicéron ne pouvait plaire avant la Révolution qu'aux amis de la littérature ancienne. Maintenant, il doit être du plus grand intérêt pour les français naturalisés citoyens des républiques d'Athènes et de Rome. Eh oui, s'écrit un homme qu'on ne s'attendait guère à trouver parmi nos témoins. L'imitation farouche des républicains de l'Antiquité était le point de vue qui dominait pendant la Révolution. Fin de citation. Puisque nous en sommes aux contemporains, écoutons encore deux témoins seulement parmi une multitude se repliant sur lui-même, quiconque a fait ses classes dans l'université ou ailleurs rendra témoignage des faits qu'ils affirment. Sous le nom de Tarkin, dit M. Bastia, nous détestions la royauté. On nous passionnait tour à tour pour le peuple et pour la noblesse, pour les Gracques et pour les Drusus. Et presque tous nous prenions parti pour le peuple et ses tribuns et nous sentions naître en nous la haine du pouvoir et la jalousie de toute supériorité de noblesse de fortune. Quel est le sujet ordinaire des thèmes et des versions, des compositions en vers et en prose ? C'est Cévola qui se brûle la main pour se punir d'avoir manqué d'assassiner Porcénat. C'est le premier Brutus qui tue ses enfants soupçonnés de complots contre la patrie. C'est un second Brutus qui, poignard de César, sont bienfaiteurs et d'autres encore qu'on exalte comme les types du patriotisme et les adorateurs héroïques de la liberté. Combien de fois nos jeunes cœurs n'ont-ils pas palpité d'admiration, hélas, et d'émulation à ce spectacle ? C'est ainsi que nos professeurs, prêtres vénérables, pleins de science et de charité, qu'il faut les imiter ou les parodier. L'un veut instituer les Jeux Olympiques, l'autre les lois agraires et un troisième le brouet noir des esclaves. Que voulait Robespierre et lever les âmes à la hauteur des vertus républicaines des peuples antiques. Que voulait Saint-Just nous offrir le bonheur de Sparte et d'Athènes et que tous les citoyens portâtent sous leur habit le couteau de Brutus. Que voulait le sanguinaire Carrier que toute la jeunesse envisage désormais le brasier de Cévola, la mort de Socrate et l'épée de Caton. Que voulait Rabot Saint-Étienne et même avant la naissance. Que voulait la section des 15-20 qu'on consacre une église à la liberté et qu'on fasse ériger un hôtel sur lequel brûlera un feu perpétuel l'entretenu par de jeunes vestales. Que voulait la convention toute entière que nos communes ne renferment désormais que des Brutus et des Publicola. Fin de citation. L'auteur des Césars, M. le Comte France de Champagny, donne à la Révolution la même généalogie que tous les autres témoins. Après avoir tracé dans quatre volumes remplis de faits et de citations le tableau de l'Antiquité classique au siècle d'Auguste, l'éminent écrivain termine son remarquable ouvrage par un rapprochement étincelant de vérité entre l'époque actuelle et celle qu'il vient de décrire. Nous regrettons de ne pouvoir donner qu'une rapide analyse de ce travail qu'il faut lire tout entier. Il dit Une surexcitation de l'esprit païen a été le souffle qui a poussé la tempête de 1792. La révolution a été bercée dans une éducation semi-païenne et dans les habitudes de la déclamation classique sotte parodiste de l'Antiquité qu'elle admirait sans la comprendre. Du premier bond le mouvement révolutionnaire dépasse le paganisme. Ni l'Antiquité ni les Césars n'avaient proclamé l'apothéose de l'homme et le droit brutal de la force qui en est la conséquence d'une manière aussi absolue aussi nue aussi déhontée. Remplacée sous la loi païenne loi fatale l'oppressive homicide l'homme fait bon marché des droits de l'homme et de sa liberté. On reconnaît à la société non pas seulement ce que lui concède le christianisme le droit de punir mais ce que lui donnait l'Antiquité le droit d'immoler. De tous les points de la France un char funèbre conduit aux bourreaux princes et tribins gentil hommes et philosophes prêtres et laïcs vieillards et jeunes filles holocaustes affreux incessamment offerts aux fantômes de la chose publique parlant par Robespierre et représentés par une prostituée. A partir de ce jour la société subit sans adoucissement dans l'ordre religieux non moins que dans l'ordre politique toutes les conditions de la vie païenne. La contrefaçon de l'idolâtrie n'est-elle pas allée jusqu'à ressusciter ses fêtes et ses dieux ? Un paganisme de boutique ne s'est-il pas installé sur nos hôtels ? L'Antiquité n'a-t-elle pas été parodiée par ces pompes de tréteaux ces théories crottées que conduisait en qualité de grand-prêtre le cul de Jacques Couton ? Tout ce ridicule était imposé à une société chrétienne par une douzaine de thémistocles et de brutus de collège que Rome eut jeté dans la boue de la prison mamertine. Mais il faut comprendre que tout cela était logique et que ce paganisme ridicule était bien le fils du paganisme classique. Fin de citation. Nous venons d'entendre le présent écoutons de nouveau le passé. Voici un témoin de choix un témoin parfaitement renseigné puisqu'il vit naître la révolution qu'il en fut l'admirateur qu'il en connut l'esprit et qu'il travaillait longtemps dans les positions les plus élevées à réaliser l'idée révolutionnaire ce témoin est le ministre du directoire François de Neufchâteau. Dans un discours solennel où il exhorte la jeunesse à marcher sur les traces de ses pères il proclame hautement et sans détour que la révolution n'a pas eu d'autre but que de refaire la France à l'image des grecs et des romains que cette idée a été l'âme de la révolution sa boussole sa gloire le secret de son opiniâtre énergie il dit quel fut citoyen le but moral qui déterminait la nation française à conquérir sa liberté quelle est cette vertu constante de la révolution si ce n'est l'opiniâtre volonté de remonter à cet état de sagesse et de gloire de pureté et de splendeur longtemps heureux partage du petit nombre de peuples qui connurent la grande science d'être libre fin de citation il est temps de clore cette longue liste de témoignages nous allons le faire par la déposition suivante qui résume toutes les autres et que nous livrons sans commentaire aux méditations du lecteur on avait dénoncé au directoire comme suspect de royalisme je ne sais quelles écoles de Paris accusé d'enseigner clandestinement des principes monarchiques un des hommes qui connurent le mieux la révolution et qui la secondaire avec le plus d'énergie le promoteur du tribunal révolutionnaire le régicide Chazal soutient l'accusation le 12 vendémière en 6 il monte à la tribune et prononce ses mémorables paroles on recueille ce qu'on a semé souffrez qu'on sème la royauté et la royauté sera recueillie l'instruction fait tout c'est par elle qu'on supporte aujourd'hui le despotisme dans les îles de la Grèce où jadis on adora l'égalité nous-mêmes nous ne révélâmes nos fronts courbés sous la servitude de la monarchie que parce que l'heureuse incurie des rois nous laissa nous former aux écoles de Sparte d'Athènes et de Rome enfants nous avions fréquenté l'issurgue selon les deux brutus et nous les avions admirés hommes nous ne pouvions que les imiter nous n'aurons pas la stupidité des rois tout sera républicain dans notre république nous poursuivrons les traîtres le dernier soupir de l'homme libre doit être pour son pays on ne l'obtient qu'en obtenant son premier sentiment instituteur vous le ferez naître ou l'on vous arrachera le dépôt sacré de la patrie nous l'arracherions au père lui-même s'il organisait pour eux la dégradation l'opprobre et le supplice de la servitude fin de citation en conséquence Chazal demande aux applaudissements de l'assemblée la peine de la déportation perpétuelle contre tout maître de la jeunesse qui sera convaincu de ne l'avoir pas nourri dans la haine de la royauté et dans l'amour de la république pour constater la généalogie de la révolution nous venons d'interroger les témoins qui l'ont vu naître ils sont irréprochables tous connaissent la nouvelle venue les uns l'ont acclamé les autres maudites ils sont nombreux pour prononcer dans la cause la plus importante le jury le plus difficile en demanderait beaucoup moins les dépositions sont unanimes elles se résument toutes dans ces mots de Charles Naudier et de monsieur Aloury la révolution française fut la mise en scène de nos études de collège nous sommes révolutionnaires et nous en sommes fiers mais nous sommes les fils de la renaissance avant d'être les fils de la révolution pour atténuer le poids de ces témoignages qu'on ne dise pas comme quelques-uns qu'il est puéril d'attribuer un aussi grand effet que la révolution française à une cause aussi petite que l'éducation de collège ou comme on le répète en plaisantant à des thèmes et à des versions ce qui est puéril pour ne pas employer un autre mot c'est de délivrer gratuitement un certificat d'hallucination à tous les témoins qui viennent de déposer ce qui est puéril c'est de constater qu'on ne recueille que ce qu'on a semé que l'arbre se reconnaît à ses fruits que l'éducation c'est la société car l'éducation c'est l'homme ce qui est puéril c'est de donner un démenti à l'histoire universelle qui nous dit que l'homme est juif parce qu'il a été élevé dans le judaïsme maométan parce qu'il a été élevé dans le maométanisme luthérien parce qu'il a été élevé dans le luthérianisme païen parce qu'il a été élevé dans le paganisme ce qui est puéril c'est de nier que la révolution fut l'ouvrage non des femmes et du peuple mais des classes élevées dans les collèges que ces classes lettrées nourries pendant huit ans dans l'admiration des républiques anciennes trouvèrent alors entrer dans le monde une société organisée sur des bases toutes différentes et que la regardant par comparaison comme un système de barbarie et d'esclavage elle voulut à tout prix la refondre sur le modèle de l'antiquité quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse les affirmations que nous avons produites et dont la liste imposante pourrait être augmentée indéfiniment ces affirmations venues des amis et des ennemis de la révolution ces affirmations qui n'ont pu être concertées sont graves elles sont absolues sont-elles vraies et jusqu'à quel point nous n'avons pas besoin de répéter que sous tous les rapports cette question est capitale et d'un intérêt actuel en effet les études classiques dont on assure que la révolution fut le résultat continuent quant au fond d'être les mêmes aujourd'hui qu'au 18ème siècle avec cette différence qu'au lieu d'être prêtres ou religieux la plupart des maîtres sont laïcs les familles généralement moins chrétiennes et l'esprit public faussé ou appauvri par 50 millions de mauvais livres de plus afin de contrôler les témoignages que nous venons d'entendre il faut donner la parole à la révolution elle-même et l'obliger de répondre catégoriquement à ces questions est-il vrai comme on vient de le dire que tu es fille de la renaissance et des études de collège que dis-tu de toi-même c'est le second moyen de constater sa généalogie si d'une part il est vrai comme l'affirment unanimement les témoins qui viennent de déposer que les études classiques en inspirant l'admiration pour l'antiquité grecque et romaine inspirent par là même le dédain pour le christianisme et l'ordre social qui en est sorti si d'autre part il est vrai que depuis sa naissance jusqu'à sa mort la révolution française répète continuellement par chacun de ses actes par chacun de ses discours ce double refrain je méprise le christianisme je déteste le christianisme et son ordre social j'admire et j'adore l'antiquité et ses instructions et ses grands hommes je suis grec je suis romaine nous aurons une contrepreuve péremptoire des témoignages entendus et il restera acquis à l'histoire que la démocratie de 1793 est sortie des collèges or la révolution ne peut répondre que par des faits entre elle et les témoins appelés il y aura donc parfait accord si l'effet produit par la révolution et qui sont la révolution elle-même affirme et prouve jusqu'à la dernière évidence que l'esprit qui l'anima c'est à dire tout à la fois les maximes qu'elle prit pour point de départ le but qu'elle poursuivit les institutions les exemples les noms les hommes et les peuples dont elle invoqua constamment l'autorité qu'elle adopta pour modèle qu'elle s'efforça de faire revivre que tout cela se trouve dans la renaissance et dans les études de collège et que tout cela avait été dès l'enfance l'objet des études et de l'admiration des promoteurs et des acteurs de la révolution afin de rendre incontestable le témoignage de la révolution nous le prendrons presque toujours dans le moniteur pour nier il faudra déchirer les pages les plus authentiques de ce livre inexorable voici d'ailleurs l'ordre de notre étude l'histoire de la révolution française se divise d'elle-même en deux périodes la période de destruction et la période de reconstruction détruire et reconstruire voilà toute la révolution en venant au monde elle trouve un ordre religieux et social dont elle fait table rase puis du milieu des ruines elle essaye de tirer un nouvel ordre religieux et social dans un premier travail nous allons entendre la révolution témoignant de son oeuvre de destruction et disant au nom de qui elle l'a fait elle nous rendra compte dans un second travail de son oeuvre de reconstruction et du modèle qu'elle a voulu imiter c'est ainsi qu'en nous montrant l'esprit qui l'anima dans la double phase de son existence la révolution nous aura dit avec certitude de qui elle est fille et quelle est sa généalogie chapitre 5 la révolution et les droits de l'homme en 1789 Louis XVI convoque à Versailles les états généraux du royaume le but du monarque est de s'entourer de lumière afin d'arrêter d'un commun accord avec ses sujets les meilleures mesures pour combler un déficit et opérer différentes réformes jugées utiles ou nécessaires les états généraux ne se contentent pas de simples réformes ils déclarent que la société française a besoin d'être régénérée qu'on ne peut y parvenir qu'en renversant de fond en comble l'ancien édifice pour en bâtir un autre sur un plan nouveau bientôt sous le nom d'assemblée constituante ils se mettent à l'oeuvre afin de doter le royaume très chrétien d'une constitution plus parfaite que l'ancienne par leur éducation par leur naissance par leur position sociale par leur lumière les membres qui composent cette assemblée sont l'élite de la nation on compte parmi eux des évêques des prêtres des religieux éminents tous sont catholiques élevés dans les maisons chrétiennes ils ont eu exclusivement pour maîtres des jésuites des oratoriens des doctrinaires des bénédictins des barnabites des prêtres séculiers recommandables par leur savoir et respectés pour leur vertu de plus ils sont les législateurs d'un peuple chrétien il est donc naturel de penser qu'ils vont s'inspirer des doctrines sociales de l'évangile et qu'ils vont faire passer dans leurs oeuvres sinon le texte du moins l'esprit de ce code divin qu'ils vont chercher les bases principales du nouvel ordre des choses dans les anciennes traditions de la monarchie de Clovis de Charlemagne et de Saint Louis qu'ils vont interroger avec soin les chartes et les institutions des états catholiques de l'Europe en un mot que les monuments et les législateurs des siècles chrétiens seront leurs oracles de manière à faire servir la sagesse des pères à l'avantage des enfants c'est tout le contraire qui a eu lieu l'assemblée ou plutôt la révolution qu'elle personnifie commence par dire des siècles chrétiens des institutions françaises et du gouvernement monarchique tout le mal imaginable son but est de répudier hautement le passé chrétien et de bien constater qu'elle n'en tire pas son origine pour administrer en détail les preuves de ce fait il faudrait en citer presque toutes les pages de l'ancien moniteur contentons-nous de quelques extraits dans la séance du 25 juillet 1789 un des membres les plus respectables de l'assemblée l'archevêque de Bordeaux s'exprime en ces termes messieurs vous avez voulu que le comité que vous avez nommé pour rédiger un projet de constitution vous présenta dès aujourd'hui au moins une partie de son travail votre impatience est juste et le besoin d'accélérer la marche commune s'est à chaque instant fait sentir à notre coeur comme au vôtre une constitution nationale est demandée et attendue par tous nos commettants elle seule peut en posant la liberté des français sur des bases inébranlables les préserver les dangers d'une fermentation et assurer le bonheur des races futures jusqu'à ces derniers temps et je pourrais dire jusqu'à ces derniers moments ce vaste et superbe empire n'a cessé d'être la victime de la confusion et de l'indétermination des pouvoirs notre histoire n'est qu'une suite de tristes combats dont le résultat a toujours été ou l'accroissement d'un fatal despotisme ou l'établissement peut être plus fatal encore de la prépondérance et de l'aristocratie des corps le temps est arrivé où une raison éclairée doit dissiper d'anciens prestiges c'est à tracer les premiers fondements de l'édifice que vos mains généreuses vont élever à la liberté et avec elle à la dignité de l'homme que vous nous avez appelé c'est devant vous que nous avons à répondre c'est devant les représentants d'un grand empire c'est devant l'Europe entière dont les regards sont attachés sur nous et qui attend de vos lumières un modèle qui sera bientôt imité d'abord nous avons jugé d'après vous que la constitution devait être précédée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen non que cette déclaration pût avoir pour objet d'imprimer à ces vérités premières une force qu'elle tienne de la morale et de la raison qu'elle tienne de la nature qui les a déposées dans tous les cœurs auprès du germe de la vie mais c'est à ces titres même que vous avez voulu qu'à chaque instant la nation pût y rapporter chaque article de la constitution dont elle s'est reposée sur nous vous avez prévu que si dans la suite des âges une puissance quelconque tentait d'imposer des lois qui ne seraient pas une émanation de ces mêmes principes ce type originel et toujours subsistant dénoncerait à l'instant à tous les citoyens le crime ou l'erreur fin de citation toute l'assemblée applaudit ainsi d'après l'illustre archevêque la confusion et le despotisme régnant depuis 14 siècles sur le royaume très chrétien son histoire n'étant qu'une suite de tristes combats jusqu'au moment où la raison vient dissiper cette nuit de la barbarie et sauver la liberté et la dignité humaine en proclamant les droits que l'homme tient de la nature et qui jusque là avaient été méprisés et méconnus voilà le résumé de l'influence sociale du christianisme sur la France où le prélat avait-il pris de pareilles idées qui lui avait enseigné un langage au moins étrange dans la bouche d'un évêque monseigneur de Sissier n'était ni protestant ni disciple des protestants ni philosophe ni disciple des philosophes il était tout simplement fils de son éducation de collège et il parle le langage que sa mère lui a enseigné un autre ecclésiastique l'abbé Grégoire jette aussi l'insulte au passé chrétien et monarchique de la France jusqu'ici dit-il à la tribune l'état n'offrait plus qu'une nation en proie à tous les maux le pauvre citoyen le triste citoyen arrosé ses fers de ses larmes nos campagnes de ses sueurs sans oser parler de ses droits et lorsque la France se réveille le despotisme agonisant fait un dernier effort il lève son bras pour nous replonger dans l'avilissement et le malheur vainement ferait-on couler des fleuves de sang la révolution s'achèvera la raison étant son empire est resplendie de toutes parts rallions-nous autour du roi pour le défendre et pour relever avec lui le temple de la patrie fin de citation cet acquis répudiera les gloires de la France chrétienne et déclarera le christianisme non avenu dans le royaume de Charlemagne et de Saint Louis les droits de l'homme disait le comte de Montmorency sont invariables comme la justice éternelle comme la raison loin de nous ces détestables principes que les représentants de la nation doivent craindre de l'éclairer nous ne sommes plus dans ces temps de barbarie où les préjugés tenaient lieu de raison serions-nous ici si les lumières de la sagesse n'eussent dissipé les ténèbres qui couvraient notre horizon messieurs s'écrit à son tour le comte de Castellan si vous daignez jeter les yeux sur la surface du globe terrestre vous frémirez avec moi sans doute en considérant le petit nombre de nations qui ont conservé je ne dis pas la totalité de leurs droits mais quelques idées quelques restes de leur liberté sans sortir de notre Europe ne voyons-nous pas des peuples entiers s'imaginer qu'ils doivent obéissance à des lois faites par des despotes qui ne s'y soumettent pas mais c'est de la France et je le demande est-il une nation qui est plus constamment méconnue les principes d'après lesquels doit être établie toute bonne constitution vient ensuite Durand de Mayanne qui dit je suis chargé par mon baillage de réclamer une déclaration des droits de l'homme cette déclaration qui devait être affichée dans les villes dans les tribunaux dans les églises même serait la première porte par laquelle on doit entrer dans l'édifice de la constitution nationale un peuple qui a perdu ses droits et qui les réclame doit connaître les principes sur lesquels ils sont fondés fin de citation pas une fois les noms de Jésus-Christ de l'évangile du christianisme ne se trouve sur les lèvres de ses législateurs pendant la discussion des droits de l'homme ce terrain en effet est tout païen la fable classique de l'état de nature et d'un contrat social primitif cercle vicieux qui fait dériver de l'homme la puissance sur l'homme est le point de départ de leur théorie l'homme de la nature l'homme des bois l'homme avant et sans la révélation tel est pour eux le vrai type de l'humanité Messieurs dit monsieur de Crinière je viens vous présenter ce que j'ai médité dans le calme de la retraite je n'ai pour guide que ma raison pour mobile que l'amour de l'humanité les français demandent et veulent une constitution libre j'ai juré de la demander pour eux mais avant de faire une constitution déterminons le sens qu'il faut donner à ce mot l'homme dans l'état de nature n'est ni libre ni esclave il n'a ni droit à exercer ni devoir à remplir en entrant en société il contracte des devoirs mais il n'a pu s'imposer des devoirs sans acquérir des droits équivalents il n'a pu faire le sacrifice de son indépendance naturelle sans obtenir en échange la liberté politique les droits qu'il acquiert par son acte d'association sont donc naturels ils sont par la même raison imprescriptibles et ils sont la base de cette même association ces droits sont le code naturel de toutes les nations de l'univers il suit de là que toute société existant par un pacte et ne pouvant se conserver que par l'établissement des lois et l'action des lois les associés ont le droit imprescriptible de faire leurs lois de créer de conserver circonscrire et déterminer l'autorité qui les exécute fin de citation ce pathos mythologique est couvert d'applaudissements après avoir pendant deux mois prodigué les injures et les calomnies au passé chrétien de la France et de l'Europe les douze sont lettrés conclus par l'organe de l'évêque d'Autun qu'il faut tout détruire parce que tout est à refaire et la révolution s'armant du marteau au lieu de conserver soigneusement ce qui était bon de modifier avec prudence ce qui ne l'était pas frappe à coup redoublé sur les bases même de la constitution religieuse et monarchique du plus beau royaume après celui du ciel réaction aveugle et terrible du paganisme bourgeois contre le paganisme royal depuis la renaissance les rois avaient travaillé à se faire César et ils avaient à leur profit abattu l'aristocratie annihilé les libertés des provinces ils avaient voulu se faire pape et ils avaient systématiquement opprimé l'église à son tour le peuple achevant cette oeuvre païenne se fait César et il détruit la royauté il se fait pape et il abolit toute religion autre que la sienne arrive la nuit fameuse du 4 août nuit de fièvre et de délire où tous les membres de l'assemblée travaillant à l'envie décrète ce qui suit article 1 l'assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal article 2 les privilèges pécuniaires personnels ou réels en matière de subsides sont abolis à jamais article 3 une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuse aux provinces que les privilèges dont quelques-uns jouissaient et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'Empire il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces sont abolis sans retour article 4 tous les citoyens sans distinction de naissance pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques civils et militaires et nulle profession n'emportera d'érogence article 5 à l'avenir il ne sera envoyé en cours de Rome aucun denier pour anal ou pour quelques autres causes que ce soit article 6 l'assemblée nationale décrète qu'en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France une médaille sera frappée et qu'il sera chanté en action de grâce un tédéum dans toutes les paroisses et églises du royaume à la vue de ce monceau de ruines terrible et prélude de ruines plus grandes encore les apôtres de la révolution battent des mains en l'honneur de cette nuit désastreuse qui forme de tant de débris la première marche du trône et de l'autel où l'homme souverain doit bientôt s'asseoir il chante un dit tyrambe comme le chrétien pourrait en chanter pour célébrer la nuit bénie où naquit le libérateur du monde en une nuit la face de la France a changé l'ancien ordre des choses que la force a maintenu malgré l'opposition de cent générations a été renversé en une nuit l'arbre fameux de la féodalité dont l'ombre couvrait toute la France a été déraciné en une nuit l'homme cultivateur est devenu l'égal de celui qui en vertu de ses parchemins antiques buvait la sueur et dévorait le fruit de ses veilles l'homme noble a repris la place que lui marquait la nature et la raison en une nuit les longues entreprises de la cour de Rome ses abus son avidité ont trouvé un terme et une barrière insurmontable que viennent de poser pour une éternité la sagesse et la raison humaine en une nuit le triple pouvoir féodal aristocratique parlementaire a été anéanti ces corporations fameuses par leur tyrannie et leur cruauté ne présentent plus aujourd'hui qu'un corps languissant terrassé par un bras vigoureux et se débattant inutilement contre les efforts du patriotisme en une nuit la France a été sauvée et régénérée en une nuit un peuple nouveau semble avoir repeuplé ce vaste empire et sur les hôtels que les anciens peuples avaient élevés à leurs idoles ils placeront l'image d'un dieu juste bienfaisant tel qu'une raison sauvage le leur avait montré et tel qu'il l'avait appris de la nature dans le fond des forêts fin de cette longue citation du moniteur après ce premier acte de souveraineté absolue la révolution déclare qu'elle a retrouvé les droits de l'homme oubliés et violés depuis 17 siècles puis les rédigeants en axiomes elle les proclame comme la base d'un nouvel ordre de choses et le gage d'une ère de bonheur éternelle pour le genre humain elle dit les représentants du peuple français constitués en assemblée nationale considérant que l'ignorance l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme en conséquence l'assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen article 1er les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit article 2 le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ces droits sont la liberté la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression article 3 le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation nul corps nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément article 4 la loi et l'expression de la volonté générale tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation article 5 nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi article 6 la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire imprimé librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi article 7 la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration article 8 l'assemblée nationale voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits citation de la révolution de Paris il n'y a plus ni noblesse ni périt ni distinction héréditaire ni distinction d'ordre ni régime féodal ni justice patrimoniale ni aucun des titres dénomination et prérogatives qui en dérivaient ni aucun ordre de chevalerie ni aucune décorporation ou décoration pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse ou qui supposaient des distinctions de naissance ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions il n'y a plus pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu aucun privilège ni exception au droit commun de tous les français il n'y a plus ni jurande ni corporation de profession arts et métiers la loi ne reconnaît plus ni vos religieux ni aucun autre engagement qui serait contraire au droit naturel ou à la constitution fin de citation l'histoire va nous dire si au lieu d'être le gage d'une ère de bonheur cette déclaration des droits n'est pas le redoutable levier dont la révolution se servira pour tout bouleverser en attendant voilà l'homme déclaré roi toute autorité réside essentiellement en lui le prince est son mandataire nommé par lui responsable à lui voilà l'homme déclaré dieu tout vœu tout engagement fait à l'être suprême est nul si l'homme ne l'autorise là dessous est caché ce que nous verrons bientôt l'échafaud de Louis XVI et l'autel de la raison dans ce programme est la révolution tout entière c'est à dire l'apothéose de l'homme de là procède dans l'ensemble et dans les détails l'oeuvre de destruction et l'oeuvre de reconstruction révolutionnaire or c'est une chose bien peu connue quoique digne de l'être beaucoup toute cette doctrine n'est que la doctrine même de la belle antiquité en examinant l'ouvrage du citoyen Guérou à l'usage des législateurs de la révolution nous en donnerons la preuve irrécusable pour le moment qu'il nous soit permis d'adresser à la conscience publique les questions suivantes comment se fait-il qu'après 18 siècles de christianisme et de civilisation chrétienne les athéniens les spartiates et les romains se retrouvent les oracles des législateurs français comment ces derniers répudiant leur passé religieux et national ont-ils reproduit si fidèlement le système antique de l'apothéose sociale de l'homme qui leur avait appris à le connaître si bien et à l'admirer comme le type de la perfection sociale et le principe régénérateur des nations comment en un mot eux français par leur naissance monarchistes par leur tradition chrétiens par leur baptême et par leur éducation maternelle étaient devenus démocrates et païens dans leurs idées et dans leur langage chapitre 6 la révolution et le peuple souverain le peuple déclaré roi déclaré dieu toutes les voix se réunissent pour l'acclamer tous les encensoirs lui jettent à l'envie le parfum de leurs aromates on dirait qu'on veut l'énivrer de sa puissance l'exemple de ces adulations insensées et coupables ne se trouve que chez les démagogues de l'ancienne Grèce chez les tribuns ou les candidats ambitieux de la vieille rome alors aussi avait eu l'adoration du peuple et Cicéron nous apprend qu'à ce roi collectif à ce dieu en guenille on promettait des victimes humaines pour obtenir ses faveurs tel maître tel disciple par l'organe des modernes païens la révolution dit au peuple tu es la seule autorité qui n'ait pas besoin d'avoir raison pour légitimer tes actes tous les pouvoirs émanent essentiellement de toi tu es la raison tu es la sagesse tu es la force tu es la loi tu es dieu et il n'y en a pas d'autre que toi les exemples de l'antiquité et surtout des romains m'ont appris à dire je ne veux ni de deux ni de trois pouvoirs je n'en reconnais qu'un seul je ne veux qu'un souverain et je le vois là où il est dans le peuple j'ai parcouru les empires heureux où les excès de la tyrannie avaient lassé les peuples et où revenus de leur erreur ils s'étaient ressaisis de leurs droits la Grèce et l'Italie m'ont offert des exemples que les journalistes des clubs n'oseraient contester je les ai vus heureux sous le gouvernement républicain fin de citation encore du moniteur en conséquence le nom du peuple est dans toutes les bouches il est gravé sur toutes les monnaies il est imprimé en tête et au bas de tous les décrets c'est lui qui établit les magistrats et qui juge les rois qui fait ou défait les demi-dieux qui conduit leurs cendres au panthéon ou qui les fait jeter dans l'égout c'est lui qui proscrit qui confisque qui brûle qui démolit qui guillotine qui règle tout avec une autorité souveraine dans la société et dans la religion afin de lui rendre sensible sa toute puissance la révolution lui décrète une statue colossale en bronze placée à la pointe de l'île de la fraternité ci devant l'île Saint-Louis avec cette inscription au seul souverain mais cette statue ne peut être vue qu'à Paris et il faut que l'image du nouveau dieu soit présente à tous ses adorateurs au bas de tous ses actes officiels la révolution s'inspirant de la belle antiquité fait placer l'effigie du peuple roi c'est un Hercule tout nu foulant au pied une couronne la tête sainte de laurier la main gauche appuyée sur une massue la droite soutenant un globe sur lequel pose la liberté et l'égalité les deux déesses sont debout et ailées les jambes et la poitrine nu la liberté passe le bras droit sur le cou de l'égalité qui de son bras gauche embrasse par la taille sa soeur la liberté de la main droite l'égalité tient le niveau de la main gauche la liberté tient la pique révolutionnaire surmontée du bonnet phrygien de chaque côté d'Hercule sont les initiales R, F idée et exécution tout est parfaitement classique pour les modernes comme pour les anciens tribuns le peuple c'est bien l'Hercule mythologique la personnification de la force brutale en un mot pour eux le peuple c'est la populace afin de le flatter en l'identifiant avec eux et en s'identifiant avec lui ils font deux choses ils prennent son costume ils affectent son langage et ils l'introduisent en qualité de juge au sein de leurs assemblées les manières sans culotte nous débordant dit l'auteur de l'histoire pittoresque de la convention c'était parmi nous un laissé-aller une grossière rudesse de forme qui nous mettait en dehors de toute politesse et surtout qui nous montrait sans dignité à un petit nombre d'exceptions tous les députés paraissaient revêtus du costume de la canaille c'était un large pantalon d'été d'étoffe légère à plusieurs raies ou tricolores ou plus communément bleu et rouge jaune et rouge marron et rouge car cette dernière couleur dominait toujours une veste courte ou un habit à basque rétréci dont les revers carrés et larges touchés au bras composait la parure avec un gilet quelquefois tricolore mais plus communément d'une seule couleur une cravate lâche de soie ou de mousseline nouée avec négligence pour certains un bonnet rouge pour d'autres un chapeau tricorne ou rond à forme haute des sabots à ceux-ci des bottes à revers à ceux-là complétaient le costume accompagnés indispensablement d'un énorme bâton noueux ou d'un grand sabre en bandoulière ou enfin de pistolets passés en sautoir à la ceinture quand on en avait une ce qui était assez commun ou à demi caché dans les poches du gilet ou de l'habit très peu osait se poudrer car ceci était presque un signe de proscription il fallait à Robespierre sa popularité pour que sa frisure à frima fût soufferte on portait les cheveux gras huileux mal peignés assez longs et rattachés par derrière en catogans épais ou en queue très longue et excessivement serré le langage était à l'avenant de la mise il fallait employer des termes communs et des phrases triviales celui qui les assaisonnait de propos orduriers de blasphèmes acquérait une haute considération plus on jurait plus on hurlait et mieux on obtenait les honneurs de la sansculoterie ces honneurs étaient décernés surtout par les tribunes garnies de canailles et des tricoteuses de Robespierre les tricoteuses de Robespierre qui s'étaient élevées à la hauteur d'une puissance étaient une masse de vieilles coquines émérites d'ex-marchandes de la halle des filles entretenues et de bas étages qui se rendaient chaque jour aux tribunes de l'assemblée pour gagner les 40 sous par jour qu'on leur donnait elles avaient à remplir la fonction de représenter le peuple souverain c'était elles qui vociféraient contre les députés honnêtes gens et qui applaudissaient la montagne Robespierre était leur dieu marre à leur idole s'injuste leur amour aucune pitié aucune vertu n'existait dans ces âmes flétries par le crime ou la débauche et quand il fallait préparer des mesures atroces c'était elles qui par leur clameur nous y amenait toujours par exemple le 16 janvier jour décisif dans le jugement du roi les tricoteuses se trouvaient fidèlement à leur poste avec les chefs de file des jacobins on les voyait armés de sabres de bâtons de pistolets parcourir la salle dans ces tribunes dans ces avenues intercepter les portes les corridors on les entendait menacer chaque député dont l'opinion leur était suspecte leur disant qu'à défaut de la tête du roi on prendrait la leur on faisait circuler parmi cette foule enragée des viandes froides du vin des liqueurs fortes on excitait les esprits on vociférait des imprécations horribles ils s'élevaient des paris pour ou contre le résultat du scrutin et des plaisanteries abominables amenaient des éclats de rire qui n'étaient pas moins affreux nul respect pour le malheur aucune pitié pour la victime ne touchait ses âmes abruties par l'enthousiasme révolutionnaire on se montrait avide de voir tomber une tête innocente on dévouait à la mort le reste de la famille royale et les monstres osaient se dire des citoyens pendant la révolution de puissance exerçait le pouvoir souverain le sénat parlementaire et le club des jacobins le peuple qui régnait dans le premier régnait aussi dans le second pour bien connaître le nouveau dieu il est nécessaire de le suivre sur ce nouveau théâtre ou plutôt dans ce pandémonium où les cris les colères les injures les jurements les accusations réciproques les menaces du geste et de la voix tout retracer les séances des esprits infernaux lorsque sous des votes brûlantes ils complotent des crimes et se flatent d'obscurcir la grandeur de l'éternel ce fameux club commença d'exister en 1790 dès que les dominicains ou jacobins de la rue Saint-Honoré eurent été expulsés de leur maison ils tenaient ses séances dans le local de la bibliothèque du couvent c'était une salle vaste de forme gothique haute construire de manière à pouvoir contenir une réunion nombreuse on l'accommoda au moyen de construction il y eut des tribunes un bureau une place pour le président les murs étaient tendus de draperies tricolores ornées de devises anarchiques des portraits et des bustes des révolutionnaires les plus fameux j'y ai vu bien antérieurement au meurtre de Louis XVI deux portraits ceux de Jacques Clément et de Ravaillac environnés d'une guirlande de chênes en manière de couronne civique au-dessus était leur nom accompagné de la date de leur régicide et au-dessous il y avait ces mots ils furent heureux et ils tuèrent un roi autour de la salle régnaient des tribunes destinées au peuple roi c'est là qu'on recevait la canaille des deux sexes et dont on se servait en façon de représentation du souverain pour faire approuver les propositions atroces ou incendiaires que mettaient en avant les anarchistes purs le club des Jacobins composé de 1300 membres environ était le chef de tous ceux du même genre qui infectaient le sol de la France qui l'agitait la mettait à feu dans presque toutes les communes il y avait entre eux une correspondance active détaillée journalière invariablement hostile à ceux qui ne portaient pas le bonnet rouge et qui ne professaient pas des principes destructeurs de tout empire tous les chefs de la montagne étaient membres du club ainsi que les révolutionnaires d'un rang inférieur et non moins démagogues jamais la convention n'os a prendre de mesures importantes qu'après en avoir conféré avec les Jacobins leur club fut véritablement le double de la puissance souveraine et la portion la plus énergique on ne pouvait assez le redouter tant sa susceptibilité était extrême et ses vengeances terribles ils ne concevaient la liberté qu'avec le concours des prisons des fers et à demi noyer dans le sang tous les mots tous les crimes toutes les résolutions funestes qui pendant trois années désolèrent la France partirent de cette tentre d'horreur au club des Jacobins chaque nouveau venu un peu marquant chaque général débarquant à Paris devait se montrer sous peine de voir suspecter son civisme les présentations avaient lieu le soir car les séances se tenaient pendant la nuit lorsque les têtes étaient échauffées par la nourriture et les libations bachiques les noms et les souvenirs des grecs et des romains mêlés aux jurons et aux expressions les plus grossières retentissaient jusqu'au jour sous les voûtes de cette tanière démagogique c'est là qu'au nom du peuple souverain le comédien Colo d'Herbois donnant une leçon à Dumourier lui disait dans un langage parfaitement classique que sont devenus les généraux à grande renommée leur ombre s'est évanouie devant le génie tout puissant de la liberté ce n'est pas un roi qui t'a nommé Dumourier ce sont tes concitoyens souviens-toi qu'un général de la république ne doit jamais transiger avec des tyrans tu as entendu parler de Thémistocle il fut calomnier il fut injustement puni par ses concitoyens il trouva un asile chez les tyrans mais il fut toujours Thémistocle on lui proposa de porter les armes contre sa patrie mon épée dit-il ne servira jamais les tyrans et il se l'enfonça dans le coeur fin de citation à l'imitation du peuple de Sparte d'Athènes et de Rome le peuple français investi par les lettrés de la toute puissance législative ne tarde pas à vouloir jouir comme son modèle de la puissance exécutive les journées du 14 juillet des 6 et 7 octobre 1789 du 10 août des 2, 3 et 4 septembre 1792 et beaucoup d'autres éclairent quelques-uns de ces actes laissons dans l'ombre les horreurs qui souillèrent la plénitude de son empire citons seulement quelques détails sur la prise de la Bastille qui fut pour ainsi dire son entrée en scène au cri marchons à la Bastille on y égorge nos frères une multitude immense armée de fusils de savres d'épées et de haches se portent vers la Bastille en criant à la Bastille à la Bastille le faubourg Saint-Antoine y afflue tout entier les portes sont enfoncées à coups de haches trois voitures de paille sont amenées on y met le feu pour incendier les corps de garde et les bâtiments des canons pris au garde-meuble sont mis en batterie mais le peuple roi se réécrit au nom de capitulation et le combat continue avec une nouvelle fureur on brise les portes les meubles les croisés tout est en combustion depuis les caves jusqu'au comble l'or, l'argent les archives sont au pillage tout est ravagé et dévasté on saisit le gouverneur monsieur Delonnet les uns lui arrachent les cheveux les autres lui appuient leur épée sur la poitrine bientôt on aperçoit sa tête au bout d'une pique avec cet écriteau Delonnet gouverneur de la Bastille perfide et traître envers le peuple plusieurs de ses officiers et soldats sont égorgés ou pendus après l'action la victoire que le peuple vient de remporter à Paris met en effervescence toutes les autres parties du souverain n'être pas peuple est un crime mais le sexe même ne peut garantir du terrible niveau monsieur de Montesson est fusillé au Mans après avoir vu égorger son beau-père en Languedoc monsieur de Barra s'est coupé en morceaux devant sa femme prête d'accoucher en Normandie un seigneur paralytique est abandonné sur un bûcher dont on le retire les mains brûlées en Franche-Comté madame de Batteville est forcée la hache sur la tête de faire l'abandon de ses titres la princesse de Listonnet y a également contrainte ayant la fourche au cou et ses deux filles évanouies à ses pieds madame de Tonnerre monsieur de l'Allemand ont le même sort le chevalier d'Ambly traîné sur un fumier voit danser autour de lui des furieux qui viennent lui arracher les cheveux et les sourcils monsieur d'Ormesson monsieur et madame de Montessu ont pendant trois heures le pistolet sur la gorge demandant la mort comme une grâce et ne voulant pas consentir à la cession de leurs droits ils sont tirés de leur voiture et jetés dans un étang comme leur devancier les nouveaux tribuns du peuple excusent ses pécadis et en rejettent la faute sur la tyrannie puis ils félicitent le nouveau souverain d'avoir fait revivre les beaux jours d'Athènes et de Rome que l'on compare écrit Mirabeau le nombre des innocents sacrifiés par les méprises et les sanguinaires maximes des tribunaux qu'on les compare avec les soudaines et impétueuses vengeance de la multitude et qu'après on décide de quel côté se trouve la barbarie ah si la colère du peuple est terrible c'est le sang-froid du despotisme qui est atroce ces cruautés systématiques font plus de malheureux en un jour que les insurrections populaires n'immolent de victimes pendant des années voilà ce qui a provoqué le peuple il a puni un petit nombre de ceux que le cri public lui désignait comme l'auteur de ces mots les premiers coups frappés par le peuple ajoute le député Guy Darcy sont dus à l'effervescence qu'inspire nécessairement l'anéantissement du despotisme et la naissance de la liberté il n'était guère possible qu'un peuple qui venait de briser le joug sous lequel il gémissait depuis longtemps n'immolât à sa fureur ses premières victimes le gouverneur d'un fort pris d'assaut d'un fort gouffre de la liberté ne pouvait guère avoir un autre sort tombé entre les mains des défenseurs de la liberté d'un peuple nombreux qu'il avait voulu sacrifier au despotisme il a eu ce qu'il méritait on frémit continue un autre démagogue à la seule idée de ces horreurs inévitables et fait de 800 ans de vexation publique et particulière l'Assemblée nationale était profondément affligée de tous ces désordres mais elle savait qu'ils étaient moins les crimes du peuple que ceux d'un gouvernement tyrannique qui depuis plusieurs siècles foulait au pied les droits les plus sacrés fin de citation puis félicitant le peuple de ce premier succès gage de tant d'autres il lui chante sa victoire en ces termes sur les ruines encore sanglantes de la Bastille était le foyer de cette flamme patriotique qui devait bientôt embraser et régénérer la nation ce n'était plus Paris mais une ville nouvelle et un peuple nouveau la jeunesse se portait en foule des corps de garde ou district et s'exerçait dans ces assemblées populaires à discuter et à soutenir les droits des hommes de longues files de jeunes femmes et de jeunes filles vêtues de robe blanche Paris des couleurs de la nation précédés de tambours et de timbales marchaient au temple escortés des cohortes citoyennes et après avoir remercié le ciel de la conquête de la liberté venait à l'hôtel de ville rendre hommage aux héros de la révolution la religion elle-même devenue nationale consacrait ses fêtes civiques l'encens fumait sur les hôtels la chair de vérité si longtemps prostituée au despotisme des prêtres et des rois proclamait enfin les vraies lois de la nature deux compagnies tambour battant enseigne déployée conduisait à l'hôtel de ville le premier orateur de la liberté française monsieur l'abbé Fauchet il marchait au milieu des applaudissements entouré des officiers des districts et précédé d'un héros qui portait une couronne civique on se croyait transporté au beau jour de Rome et d'Athènes encore une fois fin de citation du moniteur chapitre 7 la révolution et le christianisme l'homme remis au nom de la nature et à l'instar de l'antiquité en pleine possession de ses droits souverains il lui reste pour les exercer sans obstacle à abattre ses deux rivaux la religion et la royauté voyons-le à l'oeuvre d'abord contre le christianisme après avoir à son début et dans l'intérêt de son triomphe protesté de son respect pour la religion la révolution jette le masque et déclare que la religion dépend d'elle et qu'elle entend la modifier à son gré en attendant qu'elle établisse elle-même sa propre religion choses et personnes tout devient l'objet de ses attaques elle commence par la propriété de l'église quand dans les siècles chrétiens des rois des empereurs des princes s'emparèrent des biens du clergé ce fut un acte de violence et de brigandage aucun des spoliateurs n'essaya de soutenir Thèse pour justifier sa conduite en niant au propriétaire dépouillé le droit de posséder le dieu peuple la déesse nation divinité parfaitement grecque et romaine n'était plus connu il était réservé à la révolution et à la renaissance sa mère de les faire revivre avec leur antique droit pendant plus d'un mois on discute à l'assemblée constituante sur le droit de propriété on le dénie à l'église pour l'attribuer exclusivement à la nation et la nation qui vient de retrouver ses droits s'empare des biens de l'église le 10 octobre l'évêque d'Autun commence l'attaque ressuscitant au profit de la nation le despotisme des Césars il dit les ressources nécessaires à notre régénération ne sont pas suffisantes mais il en est une immense qui peut s'allier avec le respect pour les propriétés elle existe dans les biens du clergé la nation jouissant d'un droit très étendu sur tous les corps en exerce de réel sur le clergé elle peut détruire les agrégations de cet ordre qui pourrait paraître inutile à la société et nécessairement leur bien deviendrait le juste partage de la nation qui deviendra propriétaire de la totalité des fonds du clergé fin de citation à monsieur de Talleyrand succède Barnave qui dit crûment le clergé existe par la nation la nation pourrait le détruire il résulte évidemment de ce principe que la nation peut retirer des mains du clergé des biens qui n'ont été affectés et donnés que par elle fin de citation essayant les théories socialistes de Sparte sur la propriété Touré continue les personnes les choses tout est soumis dans l'état à la nation les individus existants avant la loi ont des droits qu'ils tiennent de la nature tel est le droit des propriétés tout corps au contraire n'existe que par la loi et leurs droits dépendent de la loi elle peut les modifier les détruire et prononcer qu'aucun corps ne peut être propriétaire ainsi l'acte par lequel l'assemblée nationale anéantira le prétendu droit de propriété que le clergé s'attribue n'est pas une spoliation fin de citation Gara, Grégoire soutenu par la majorité continue l'oeuvre de destruction ils prétendent comme leurs devanciers sortis des mêmes écoles que le clergé n'est pas et ne peut pas être propriétaire que le clergé n'existe que par la nation qu'elle peut le détruire et partager ses biens que dans l'état les choses et les personnes appartiennent à la nation en un mot toutes les idées relatives à la constitution de la propriété dans les républiques de Sparte et de Rome se trouvent comme autant d'axiomes sur ses lèvres chrétiennes et sacerdotales en dehors de l'assemblée les démagogues de collège demandent à grand cri l'oeuvre de spoliation l'un d'entre eux c'est Ruti écrivait après 14 siècles de barbarie il est temps d'interroger la raison elle seule doit régénérer cette monarchie la hiérarchie ecclésiastique n'est qu'une gradation d'orgueil la papauté est un débris usurpé de l'empire romain l'épiscopat est une principauté uniquement mondaine l'espèce de divinité que l'église a voulu communiquer assez bien est un blasphème contre l'évangile et contre la propriété l'abbé Sieyès a supérieurement démontré que le sacerdoce est une profession dans l'état ainsi que le service militaire il n'existe pas de fonds territorial assignés aux officiers ni aux généraux d'armée pourquoi en faut-il aux officiers et aux généraux de l'église dira-t-on que les choses existent ainsi depuis des siècles les marais pontins existaient depuis des siècles et le pape le régnant les dessèche fin de citation en vain monseigneur de Bois-Glin l'abbé des Marres l'abbé Maury et quelques autres faisant appel au bon sens à la justice à l'intérêt même combattent la monstrueuse omnipotence attribuée à la nation et démontrent que le clergé est propriétaire au même titre que tout autre propriétaire qu'en attaquant la propriété du clergé on ébranle toute autre propriété que cette grande injustice prépare la ruine de la France en vain pour réfuter le prétexte tiré des besoins de l'état le clergé renonce à toutes ses exemptions pécuniaires en vain par l'organe de monseigneur de Sissé il offre 400 millions pour combler le déficit tout devient inutile à la vue du spectre du Moyen-Âge évoqué par Lebrun les cœurs chancellent remontons s'écrit-il à l'origine des propriétés ecclésiastiques le despotisme et la corruption précipitèrent les chrétiens dans les déserts ils défrichèrent la féodalité s'établit et l'anarchie se déploya sur toute la France l'abus et l'ignorance transformèrent les prêtres en propriétaires fin de citation la raison chrétienne la justice la prévoyance s'évanouissent devant la belle théorie de Mirabeau que la loi fait la propriété et que la nation faisant la loi elle dispose avec un pouvoir souverain de la propriété messieurs s'écrit le tribun qu'est-ce que la propriété en général c'est le droit que tous ont donné à un seul de posséder exclusivement une chose à laquelle dans l'état naturel tous avaient un droit égal et d'après cette définition générale qu'est-ce qu'une propriété particulière c'est un bien acquis en vertu des lois oui messieurs c'est la loi qui seule constitue la propriété parce qu'il n'y a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre comme un garant à la jouissance d'un seul fin de citation de sa définition Mirabeau conclut avec ses adhérents que malgré les fondations la nation est restée dans tous ses droits que le clergé n'est pas un ordre n'est pas un corps que dans une nation bien organisée le clergé ne doit pas être propriétaire que le clergé n'a pu acquérir qu'à la charge de l'état et que la nation peut quand elle veut rentrer dans tous ses droits puis il ajoute il serait temps dans cette révolution qui fait éclortant de sentiments justes et généreux que l'on abjura les préjugés d'ignorance orgueilleuse qui font dédaigner les mots salaires et salariés je ne connais que trois manières d'exister dans la société il faut y être mendiant, voleur ou salarié le propriétaire n'est lui-même que le premier des salariés ce que nous appelons vulgairement sa propriété n'est autre chose que le prix que lui paye la société pour les distributions qu'il est chargé de faire aux autres individus pour ses consommations et dépenses les propriétaires sont les agents les économes du corps social Or, cette théoriste poliatrice du clergé et mère du communisme d'où venait-elle ? Comment s'était-elle enracinée dans les têtes ? Il importe beaucoup de le savoir l'abbé Mori va nous l'apprendre Voyant l'assemblée entraînée par Mirabeau il réclame la parole et s'élançant à la tribune Le principe que je combats s'écrit-il n'est pas nouveau Il remonte fort loin Je vais esquisser sa généalogie A Rome des publicistes obligeants voulurent soutenir que tous les biens des romains appartenaient à César Le chancelier Duprat reproduisit ce système en ne l'appliquant qu'aux clergés pour l'appliquer ensuite à toutes les propriétés M. de Polmy le reproduisit encore et Louis XV le proscrivit et l'appela un système de Machiavel Il vint alors se réfugier dans l'encyclopédie et c'est de là que M. de Mirabeau l'a tiré Ainsi la théorie est née dans la belle antiquité Oubliée pendant tout le Moyen-Âge elle reparaît avec la Renaissance qui la formule qui la lègue à la philosophie qui la transmet à la révolution et la révolution l'applique Est-ce clair ? Or, l'éducation continuant d'être la même produit encore les mêmes idées et les mêmes effets N'est-il pas admis aujourd'hui dans toute l'Europe que pourvu qu'une loi soit régulièrement votée les gouvernements peuvent à leur guise modifier le droit de propriété ? N'est-il pas de bon ton de s'incliner jusqu'à terre devant l'Assemblée Constituante de 1789 ? A quelques exceptions près tous les journaux qui se publient en France n'approuvent-ils pas l'expoliation de l'Église accomplie en Piémont par M. Cavour et en Espagne par M. Madoz ? Qui est-ce qui proteste ? Où est l'esprit public qui s'inquiète et qui réclame ? Enfin le 2 novembre 1790 l'Assemblée séduite par la théorie païenne de Mirabeau décrète que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation Ce jour-là naquit le socialisme A partir de ce moment le peuple souverain fait tomber comme la grêle les décrets organiques de la spoliation C'est Dès c'est Dioclétien c'est le paganisme reparaissant dans les actes comme il a reparu dans l'idée Le 10 décembre 1790 il met en vente pour 400 millions de biens ecclésiastiques 50 000 églises chapelles couvents glorieux rendez-vous de tous les arts sont mutilés ou détruits Le 3 mars 1791 il s'empare des pierres précieuses et de l'argenterie des églises chapitres et communautés qui a été ou qui pourra être jugé inutile Le 26 août il s'empare de tous les vases meubles et ustensiles en cuivre et de bronze existant dans les communautés églises et paroisses supprimées Un extrait du moniteur vient compléter ces éléments L'assemblée constituante siégeait dans une des salles de l'archevêché en attendant qu'on lui eût préparé le manège des tuileries où elle fut installée au mois d'avril 1790 Sur cette grande spoliation le moniteur du 2 décembre remarque cinq choses Premièrement le jour des morts où l'assemblée mit tous les biens du clergé à la disposition de la nation il y eut à Paris une éclipse de lune Deuxièmement c'est l'évêque d'Autin qui a fait cette fameuse motion contre son propre ordre Troisièmement c'est M. Camus avocat du clergé qui ce jour-là présidait l'assemblée Quatrièmement C'est dans une salle de l'archevêché de Paris que cette motion a été décrétée Cinquièmement C'est à un ministre protestant M. Necker qui a dû la convocation de l'auguste assemblée à laquelle la France opprimée va devoir sa renaissance et sa gloire Fin de citation Revenons au texte Le 14 septembre il s'empare chemin faisant des possessions du Saint-Siège les états d'Avignon et le comte à Venessin Le 16 août 1792 il s'empare des immeubles réels affectés aux fabriques des églises cathédrales paroissiales et succursales à quelques titres que ce puisse être Le 17 il s'empare de tous les jardins vergers locaux occupés par les religieux ou les religieuses Le 18 il s'empare de tous les biens des corporations congrégations séculières ecclésiastiques ou laïques d'hommes ou de femmes de ceux des séminaires collèges, familiarités, confréries et de toute autre association de piété et de charité Le 9 septembre il s'empare de l'argenterie des églises dépendant de la liste civile Le lendemain considérant que les objets en or et en argent employés au service du culte dont les églises conservées sont de pure ostentation et ne conviennent nullement à la simplicité qui doit accompagner le service il s'empare de tous ces objets et les convertit en monnaie destinée au paiement des armées Le 12 septembre il s'empare de toutes les grilles en fer des maisons religieuses et les destine à la fabrication des pics pour l'armement des citoyens Le 19 il s'empare de tous les biens de l'ordre de Malte Le 27 il s'empare de tous les meubles et effets des maisons religieuses les destine au campement des troupes et les met à disposition des généraux Le 13 août 1793 il s'empare de toutes les cloches pour faire les canons nécessaires à la défense de la république Le 25 brumaire en 2 il s'empare de tous les presbytères et de leurs revenus et les destine au soulagement de l'humanité souffrante et à l'éducation républicaine Le 28 niveaux en 2 il s'empare du linge des églises et le destine aux hôpitaux militaires Le 23 prérial en 2 il s'empare de toutes les cloches existant encore à Paris et ordonne d'en faire des canons En Belgique en Espagne en Italie ses généraux s'emparent de toute l'argenterie des églises A Rome ils la mettent en réquisition et ne laissent qu'un seul calice dans chaque église Enfin pour couronner son œuvre le peuple dieu condamne à 10 ans de galère tout prêtre qui oserait présenter comme injuste l'avente ou l'acquisition des biens du ci-devant clergé En conséquence on voit chaque jour se succéder à la barre de la convention des députations municipales qui déposent sur l'hôtel de la patrie les dépouilles de leurs églises C'est la commune de Meaux qui apporte 1114 marques deux onces d'argent provenant dit-elle des dieux inutiles de ce district C'est la commune de Bercy qui offre à la patrie l'argenterie de sa pauvre église C'est la commune de Nemours qui apporte trois caisses remplies d'or d'argent de vermeil et de pierres précieuses C'est l'administration des invalides dont l'orateur dit Nous vous apportons la dépouille de l'hypocrisie et les hochets de la superstition La superstition avait quelque chose de bon et de réel C'était l'or et l'argent dont elle couvrait sa hideuse effigie et que nous venons déposer au pied de l'hôtel de la patrie non pas à la vérité pour sauver des âmes mais pour sauver la république et consolider le règne de la raison et de la liberté Fin de citation C'est la commune de Sèvres en Sénéoise qui fait hommage de l'argenterie de son église en disant On n'immolera plus de victimes humaines aux dieux imaginaires Le dieu républicain c'est la liberté Vive la république une et indivisible Fin de citation Ce sont les communes de Clichy de Boissy-sur-Seine de Brunois de Vosgirard des Petits Andelis de Clamart et une foule d'autres qui apportent l'argenterie de leurs églises et qui assaisonnent leurs offrandes de l'impiété la plus révoltante La commune de Clamart dit son orateur se félicite de n'être pas la dernière à venir déposer au pied de la sagesse nationale les hochets de la superstition et l'arsenal du fanatisme Et nous aussi nous avons la gloire de partager le sain enthousiasme de la raison Législateur qu'avec ses brimborions sacrés ses puérils pagodes disparaissent pour jamais les harlequinades célestes qui ont stupéfié la plupart des hommes depuis 18 siècles Plus de ministres plus d'apôtres plus de cultes que chacun adore l'être suprême à sa manière c'est un droit qu'il tient de la nature La patrie voilà la divinité d'un vrai républicain Fin de citation Viennent ensuite les jacobins de Franciade à Saint-Denis qui font hommage à la convention de la tête et des ossements de leur patron l'apôtre des Gaules et qui se manquant avec une lâche ironie de ce qu'ils appellent une relique puante des guenus et des pourritures dorées ajoutent Vous jadis les instruments du fanatisme saints saints et bienheureux de toutes espèces Montrez-vous enfin patriotes levez-vous en masse marchez au secours de la patrie partez pour la monnaie et puissions-nous par votre secours obtenir dans cette vie le bonheur que vous nous promettez pour une autre Fin de citation Que pensaient des lettrés qui, assis au banc des législateurs applaudissent à de pareilles infamies qui les provoquent et qui, pour les immortaliser ordonnent de les enregistrer aux moniteurs ? Comme si le paganisme classique qui les inspire avait dû se retrouver jusque sur les lèvres du peuple la commune de Sèvres justifie ces spoliations sacrilèges par un souvenir de la belle antiquité Elle dit à la convention Citoyens Denis de Syracuse ôta à Jupiter son manteau d'or disant Il est trop froid en hiver et trop chaud en été Nous venons d'ôter à nos prêtres à nos saints les richesses et les vêtements splendides qui contrastent trop avec la simplicité du sans-culottes Jésus dont il se disait les ministres Notre culte va être désormais celui de la liberté Nous déposons sur l'hôtel de la patrie 7 mards d'or 219 mards d'argenterie 300 marques de vermeil et plusieurs diamants et pierres précieuses Fin de citation Quelques jours après la convention de décréter dit à la commune de Paris Dans mon département des sacs et des mâles remplis d'or et d'argent sont introduits dans la salle la révolution en bas des mains et son commissaire André Dumont prenant la parole s'exprime en ces termes Dans la commission que vous m'avez donnée dans les départements du nord-ouest j'ai trouvé dans une abbaye de moines près d'Esdain 61 000 livres dont j'ai fait hommage à la convention On m'a accusé d'être brouillé avec la religion Eh bien j'ai fait une réquisition et 3 ou 400 saints m'ont demandé à venir à la monnaie Il n'existe plus dans les églises du département de la Somme ni plomb ni cuivre ni argent Ils ont été remplacés par du bois du fer blanc et du vert Les flammes de la liberté ont succédé aux croix des clochers et les citoyens ont partout crié Vive la République Fin de citation Les jours suivants et surtout pendant les mois de janvier 1794 de longues files de voitures conduisent à la monnaie en guise de don patriotique les vases sacrés les croix les objets précieux des églises de Sedan de Grenoble de Rochefort des départements de Seine-et-Oise et du Loiret de Rosset et d'ailleurs En façon de lettres de voiture la commune régénérée de Rosset envoie à la convention la pièce suivante Nous avons fait porter à la trésorerie l'or et l'argent des églises Les lambeaux d'étoffes du fanatisme ont été déchirés et servent à couvrir nos enfants Les seins de bois sont brûlés et nous ont chauffé une fois Nous vous apportons une somme de 500 livres pour subvenir aux besoins des vainqueurs de Toulon Fin de citation La commune de Beaurepère en Isère faisant hommage de ses dons patriotiques c'est-à-dire de l'argenterie de son église écrit à la convention Citoyens Pour insulter publiquement au christianisme les convois arrivés aux portes de la ville se transforment en procession ou plutôt en mascarade sacrilège Le charretier marche devant ses chariots la mitre en tête et le bâton de chantre ou la crosse d'évêque à la main Un grand nombre de jacobins le suivent affublés d'habits sacerdotaux C'est ainsi que le nouveau dieu poursuit à outrance le christianisme son rival et l'insulte en le dépouillant Ses propres biens il les change en armes contre lui De ses temples il fait des écuries pour ses chevaux de son or et de son argent de la monnaie pour ses sujets de son linge sacré de la charpie pour ses malades et de ses cloches des canons pour ses soldats Ce qu'il fait en France il le fait partout et ce n'est là que le commencement Les sujets de Jésus-Christ il les délie de leur serment de fidélité et les oblige à lui prêter serment à lui-même partant du principe païen de sa souveraineté absolue l'homme déclare que les religieux sont incompatibles avec les droits qu'il tient de la nature que le serment du religieux est un suicide civil que l'époque la plus déplorable pour la nature humaine est celle où fut consacrée une pareille barbarie que l'homme ne peut aliéner ce qu'il tient de la nature que l'homme ne peut reprendre à l'homme les biens et la liberté qu'il lui a donné que tous les corps étant faits pour la nation la nation peut les détruire que le jour où elle détruira les ordres religieux à l'agriculture demandez à l'histoire à quel siècle il faut remonter pour trouver un pareil renversement de la raison demandez-lui de quelle époque date ce mépris profond du Moyen-Âge qui eut la barbarie de reconnaître et d'encourager les voeux religieux qui apprit à ces français à traiter ainsi leur père qui enseigna à ces chrétiens un langage si complètement païen en attendant le 14 février 1790 le peuple souverain déclare qu'il ne reconnaît plus les voeux monastiques et décrète en conséquence que les ordres et congrégations de l'un et de l'autre sexe se sont et demeureront supprimées en France sans qu'on puisse à l'avenir en établir d'autres fin de citation le 18 août 1792 achevant son ouvrage et considérant qu'un état vraiment libre ne doit souffrir aucune corporation pas même celles qui vouées à l'enseignement public ont bien mérité de la patrie et que le moment d'anéantir les corporations religieuses est aussi celui de faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres et dont les faits nécessaires seraient d'en rappeler le souvenir il supprime toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes ecclésiastiques ou laïques même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades sous quelques dénominations qu'elles existent ensemble les familiarités confréries et toute autre association de piété et de charité déclarent en outre abolies et prohibées tous les costumes ecclésiastiques religieux et des congrégations séculières pour l'un et l'autre sexe fin de citation tirée du moniteur la révolution tome 1 chapitre 8 la révolution et le christianisme suite après avoir délié les sujets de Jésus-Christ de leur serment de fidélité et leur avoir défendu de lui en faire à l'avenir le nouveau dieu les oblige à lui prêter serment de fidélité à lui-même non seulement dans l'ordre civil mais encore religieux de sa pleine autorité il établit un système de religion une religion nationale sous un voile de christianisme c'est l'apothéose de l'homme portant la faux dans un champ qui n'est pas à elle la révolution commence par bouleverser la hiérarchie catholique d'après un travail de Bois-Landry marchand de Paris elle change les noms et les limites des diocèses en supprime une partie en créée de nouveau nomme des évêques à qui elle dit « Je vous défends ainsi qu'à toute église ou paroisse de France et à tout citoyen français de reconnaître en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs Je vous défends à vous nouveaux évêques de vous adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation évêques, curés, vicaires et autres ministres du culte vous êtes mes fonctionnaires » se faire représenter en médaillon avec cette inscription « Imperator et Sumus Pontifex » empereur et souverain pontife voilà dans sa plus simple expression le dernier mot du peuple souverain et le principe générateur de la constitution civile du clergé c'est le principe social de l'ancien paganisme c'est le césarisme pur c'est le gallicanisme élevé dans l'ordre politique à sa dernière formule qui avait remis ce principe en honneur qui l'avait formulé enseigné prêché un jour nous le demanderons à l'histoire cependant le jour arrive où l'homme propose à l'acceptation publique son essai de religion l'immense majorité du clergé refuse de se parjurer alors commence contre les personnes la guerre à mort qui se poursuivait contre les choses l'ancien paganisme personnifié dans Néron reparaît avec toutes les splendeurs de sa cruauté jamais bêtes malfaisantes ne furent traquées par des chasseurs avec le même acharnement que les prêtres catholiques par les proconsuls de l'Hercule révolutionnaire comme leurs devanciers des premiers siècles qui accusaient les chrétiens de tous les malheurs de l'empire les modernes païens pour vouer à la haine publique leurs innocentes victimes les charges de tous les forfaits leur imputent toutes les calamités sur tous les points de la France et jusqu'au fond des campagnes retentissent ces cris de mort les prêtres réfractaires parcourent le pays avec les torches du fanatisme ils répandent des écrits incendiaires le site devant évêque est généralement soupçonné d'être à la tête de ces scélératesses le directoire du département qui est inondé de ces libelles a saisi avant-hier neuf gros paquets de ces brûlots de faussaires souffrira-t-on longtemps encore la guerre de ces pirates Alger et Maroc n'ont jamais recelé d'hommes plus pervers la loi existe que le fléau disparaisse fin de citation voici encore deux citations du moniteur nous fondons nos espérances sur le décret contre les prêtres factieux jamais il n'y eut de loi si nécessaire et si instante il n'est pas de moyen qu'il n'est employé pour allumer partout les torches du fanatisme nous voyons employer tour à tour la flamme le fer et le poison ils agitent les esprits faibles et les dévots superstitieux ils leur montrent l'enfer prêt à s'entrouvrir pour engloutir ceux qui ne suivent pas leur projet de révolte dernière citation du moniteur les prêtres réfractaires assassinent et incendie leurs agents vont dans les maisons des patriotes et les égorgent il y a quelques jours que dix vertueux patriotes sont tombés sous le fer de ces cannibales les prêtres réfractaires sont le fléau de la république des plaintes éclatent de toutes parts contre cette horde sacrilège on assassine au nom de Dieu les prêtres sanguinaires s'agitent pour perdre la patrie qu'ils sachent les malheureux que les hommes du neuf thermidor sont ici et ces hommes c'est la convention toute entière fin de citation comme au premier jour du christianisme le nom de chrétien était pour les païens celui de tous les crimes ainsi pour leurs disciples le nom de prêtre devient synonyme de tous les forfaits en conséquence les deux trois quatre et cinq septembre 1792 la révolution organise contre eux un massacre général les prisons des carmes de sainte pélagie de saint firmin de l'abbaye du grand châtelet de la conciergerie de la force et du cloître des bernardins sont teintes de sang de plus de 200 prêtres le jour même 3 septembre où elle accomplit cette boucherie la commune de Paris écrite au département une partie des conspirateurs féroces détenus dans les prisons a été mise à mort par le peuple et sans doute la nation entière s'empressera d'adopter un moyen si nécessaire de salut public ceux qui échappent au sabre des égorgeurs n'échappent pas aux fureurs de la loi le 14 février 1793 la révolution met leur tête à prix et promet 100 livres de récompenses à quiconque découvrira ou fera arrêter un prêtre insermenté 100 édits de proscription sont lancés contre eux errant dans les forêts jetés dans les cachots égorgés fusillés noyés mitraillés guillotinés déportés des milliers de prêtres et de fidèles périssent pour avoir résisté au paganisme triomphant qu'une poignée de laiterie veut imposer à la France toutefois comme au premier jour de l'église quelques courages faiblissent des judas se rencontrent dans la tribu sainte la révolution s'empresse d'exploiter leur apostasie digne fille de l'antiquité païenne elle n'a point oublié les exemples de sa mère pour avilir le christianisme Dioclétien en faisait jouer les mystères sur le théâtre ainsi un coup est monté par la révolution pour livrer le christianisme à l'insulte la plus sanglante qu'il ait jamais reçu même sous Néron le 9 novembre 1793 un tumulte effroyable se fait entendre en dehors de la convention ce sont les hurlements les acclamations d'une foule en délire joyeuse énivrée de débauches et d'impiétés voilà bientôt que nous voyons apparaître les acteurs de cette scène abominable les uns sont vêtus grotesquement des habits sacerdotaux d'autres traînent dans la boue les bannières et les croix des prostituées boivent dans les vases sacrés plusieurs ânes mêlées à la troupe ploient sous la fête des chapes des chasubles dont on les a couverts un entre autres à une mitre épiscopale attachée debout sur la tête entre les deux oreilles tout cela fait horreur à voir mais ce qui a augmenté le scandale c'est la présence parmi ces scélérats de Gobel évêque de Paris et d'un certain nombre d'ecclésiastiques de son diocèse qui par leur présence annoncent que les gens de bien doivent se préparer à quelques nouvelles infamies Gobel monte à la tribune et dit aujourd'hui il ne doit plus d'y avoir d'autre culte national et de l'égalité je renonce à mes fonctions de ministre du culte catholique mes vicaires font la même déclaration nous déposons sur votre bureau nos lettres de prêtrise puisse cet exemple consolider le règne de la liberté et de l'égalité vive la république à ce cri à cette démoralisation complète la frénésie s'empare des tribunes et de l'assemblée on veut s'y faire on s'embrasse on aurait dit que l'apostasie sauvait la France fin de citation tirée de l'histoire pittoresque de la convention fière d'un pareil succès la révolution veut que le monde entier le connaisse afin dit-elle d'étendre son règne en éclairant l'Europe sur les progrès de la raison en conséquence elle décrète que toutes les apostasies sacerdotales qui prouvent les progrès de la philosophie seront conservées dans un registre public et adressées à tous les départements en outre qu'elles seront traduites dans les langues étrangères et envoyées chez les différents peuples de l'Europe elle ne s'en tient pas là dans toute l'étendue de sa domination elle pensionne les apostas elle décrète la destitution de tout évêque qui s'opposerait au mariage des prêtres elle ferme les églises abat les croix défend de vendre du poisson le vendredi défend sous peine de déportation l'exposition publique ou extérieure d'aucun signe particulier à aucun culte supprime tous les noms de saints ou saintes partout où ils se trouvent les églises deviennent des temples et sous peine de mort on dira Faubourg Antoine Faubourg Marceau Faubourg Denis Temple Germain Temple Laurent Temple Boche rue Guillaume rue Honoré rue Apolline rue Yacinthe rue Anne rue Jacques Saint Denis s'appellera Franciade Saint Malo Port Malo Saint Aignan Charismon Saint Amour Franc Amour Ainsi en tout et partout La haine antichrétienne semble aller jusqu'au scrupule Le 5 octobre 1793 la section de la Croix-Rouge à Paris craignant que cette dénomination ne perpétue le poison du fanatisme déclare au conseil de la Commune qu'elle y substituera celui de section du bonnet rouge Ce caractère de destruction et de propagande universelle que manifeste en toute occasion la Révolution française mérite d'être soigneusement remarquée Il montre clairement qu'elle n'est ni la révolte ni la rébellion ni l'anarchie locale mais bien l'insurrection générale contre tout ce que dans son omnipotence l'homme n'a pas établi Chercher quel principe d'ordre religieux ou social quelle autorité divine ou humaine quel droit acquis quelle institution elle n'a pas battu en brèche De là est sortie la persécution la plus générale et la ruine la plus étendue depuis le règne de Néron et de Dioclétien Pour accomplir son œuvre la Révolution a plusieurs missionnaires à ses ordres En France ses proconsuls et leurs bourreaux à l'étranger ses orateurs et ses boulets Sur ces derniers elle écrit ses maximes et partout où ils tombent ils prêchent et accomplissent l'œuvre de destruction Là où ses armées ne pénètrent pas elle envoie les discours incendiaires de ses tribuns Tantôt elle invite les peuples à secouer le joug Tantôt elle va jusqu'à sommer le vicaire de Jésus-Christ de rendre aux gens rumains la liberté que le christianisme lui a ravi Le tout au nom de la nature et des anciens romains Peuple s'écrit-elle Les tyrans qui avaient opprimé les âmes vous avez rabaissé à vos propres yeux Reprenez l'idée de votre dignité La loi seule peut vous commander C'est vous qui êtes le législateur car le principe de toute souveraineté réside essentiellement en vous Nul homme n'est votre supérieur que parce que vous l'avez chargé vous-même de l'exécution de la volonté générale Écoutez la grande nation qui vous dit Les hommes naissent et demeurent libres Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune et c'est la volonté commune qui seule a le droit de les établir Ô homme sous quelque climat que tu respires quelles que soient tes opinions tes préjugés tes maîtres voilà tes titres Ils sont aussi tes anciens que le temps aussi sacré que l'humanité aussi durable que la nature Le genre humain les avait perdus c'est la France qui les publie par l'organe de ses députés Fin de citation En conséquence un des plus ardents démagogues se constitue le propagateur de l'idée révolutionnaire et s'intitule l'orateur du genre humain C'est Anakarsis Klotz l'auteur de la République universelle et de la nullité de toutes les religions Le 19 juin 1790 il se présente à la barre de l'Assemblée à la tête d'une députation du genre humain Le président M. de Menoux l'annonce avec solennité et dit que la députation se compose d'anglais de prussiens de siciliens de hollandais de russes de polonais d'allemands de suédois d'italiens d'espagnols de Suisse d'Indiens de Turcs d'Arabes de Chaldéens etc. chacun dans son costume national Anna Karsis prend la parole et dit La solennité civique du 14 juillet ne sera pas seulement la fête des français mais encore la fête du genre humain La trompette qui sonne la résurrection d'un grand peuple a retenti aux quatre coins du monde et les chandales l'égresse d'un cœur de 25 millions d'hommes libres ont éveillé les peuples ensevelis dans un long esclavage Il nous est venu une grande pensée et oserions-nous dire qu'elle fera le complément de la grande journée nationale Un nombre d'étrangers de toutes les contrées de la Terre demandent à se ranger au milieu du champ de Mars et le bonnet de la liberté qu'ils élèveront avec transport sera le gage de la délivrance prochaine de leurs malheureux frères Vous verrez dans votre cortège des hommes libres dont la patrie est dans les fers dont la patrie sera libre un jour par l'influence de votre courage inébranlable et de vos lois philosophiques Jamais ambassade ne fut plus sacrée Nos lettres de créance ne sont pas tracées sur le parchemin mais notre mission est gravée en lettres ineffaçables dans le cœur de tous les hommes et grâce aux auteurs de la déclaration des droits ces chiffres ne seront plus inintelligibles aux tyrans Quelle leçon pour les despotes Quelle consolation pour les peuples infortunés quand nous leur apprendrons que la première nation de l'Europe nous a donné le signal de bonheur de la France et des deux mondes Fin de citation tirée du moniteur Ce discours est plusieurs fois interrompu par les applaudissements de l'Assemblée Il est bien entendu que la députation du genre humain assistera à la fête de la fédération et le président M. de Menoux ajoute L'Assemblée y met une condition c'est que lorsque vous retournerez dans votre patrie vous raconterez à vos concitoyens ce que vous avez vu Fin de citation Cette invitation a été comprise de local qu'elle était en 1790 la révolution est devenue européenne Renchérissant sur les idées humanitaires de l'orateur du genre humain l'abbé Grégoire demande au nom de l'égalité universelle l'abolition de l'aristocratie de la peau Le 4 juin 1793 une mascarade est organisée par la propagande révolutionnaire et on voit défiler devant la convention une députation de nègres et de négresses au son d'une musique guerrière Elle est précédée d'une barrière sur laquelle sont peints un blanc, un mulâtre et un nègre debout armés d'une pique et coiffés du bonnet phrygien Citoyens s'écrit Grégoire J'ai une demande à soumettre à votre philosophie Il existe encore une aristocratie celle de la peau Plus grand que vos prédécesseurs vous la ferez disparaître Fin de citation La proposition de Grégoire est adoptée avec enthousiasme Pendant que l'assemblée applaudit à la propagande de la révolution le théâtre a pour mission de la rendre populaire Dans une des pièces les plus souvent jouées la comédie-parade un acteur remplit le rôle fort applaudi de tribun du peuple Le tribun se présente devant le Saint-Père auquel il tient ce discours Homme libre Je viens à la tête du peuple romain vous annoncer qu'il veut un chef et non un maître Plus d'une fois les enfants de Marius et de Sipion ont rougi de vos saintes mômeries Baignés du sang des proscriptions foulées sous les pieds gouvernées par des imposteurs Ils lèvent la tête Ils réclament non des lois établies par l'aristocratie mais celles que dicta de tout temps la nature Celles dont la défense plongea le couteau dans le sein des Gracques auxquelles je succède La liberté L'égalité Plus de pontife souverain Plus d'excommunication Plus d'inquisition Acceptez dans toute son étendue la sage constitution française et la déclaration des droits de l'homme Si vous vous refusez à nos décrets vous allez être ramené à Cézène votre patrie Le peuple romain en déployant son antique puissance épargnera votre faiblesse Parlez sans crainte Fin de citation Ce discours est toujours accueilli par des applaudissements à tout rompre Pour les citoyens qui ne peuvent assister au spectacle et pour l'Europe entière le moniteur publie à la même époque les fameuses lettres au pape dont nous ne pouvons citer qu'une partie Très Saint-Père Comment ne pas s'étonner des excès auxquels se livrent les tyrans pour éteindre le foyer des vérités qui les menacent On m'assure que votre sainteté est le premier instigateur de cette nouvelle croisade Vous Saint-Père qui foulez au pied les cendres de Camille et des Cyncinatus Vous qui jouez sérieusement des farces ridicules sur le superbe théâtre où les Sipions et les Polémiles triomphaient entraînant des rois attachés à leur char Pensez-vous de bonne foi que la liberté soit un bien facile à ravir au peuple ardent à la conserver ? La déclaration des droits de l'homme renferme en elle-même une force absolument invincible parce qu'elle est celle de la nature Jamais Zoroastre et Confucius selon Elisurgue Numa ni Jésus jamais aucun sage de l'Antiquité n'a présenté un code de morale plus simple plus naturel plus attrayante que cette déclaration Quel spectacle majestueux de voir la première nation de l'Europe se lever tout entière et d'une seule voix à dire je suis libre et je veux que le genre humain le soit avec moi Peuple de tous les climats levez-vous secouez les chaînes de la crédulité et de l'erreur de la superstition et du despotisme Ne souffrons plus qu'une caste barbare nous égare encore dans la recherche d'un salut chimérique Périsse le sacerdoce C'est de notre bonheur sur la terre que nous devons nous occuper Assemblez vos peuples Saint-Père Levez-vous au milieu d'eux et dites-leur Descendant du plus grand peuple du monde Assez et trop longtemps l'imposture a désolé votre patrie Le jour de la vérité est arrivé Rejetez toutes les fables ridicules Rentrez dans la jouissance de vos droits naturels Soyez libres et souverains Soyez vos seuls législateurs Renouvelez la république romaine Mais pour vous préserver des vices et des abus qui ont anéanti l'ancienne Ne souffrez parmi vous ni patriciens ni chevaliers ni cardinaux ni prélats ni évêques ni prêtres ni moines ni vestales Soyez tous citoyens Je vous remets ma tiare J'espère que mon clergé suivra mon exemple Fin de citation Il est permis de douter que jamais langage aussi effrontément païen soit sorti d'une bouche chrétienne Où l'auteur l'avait-il appris ? Est-ce dans les pères de l'église ou les actes des martyrs ? Ce qu'il y a de très instructif c'est que Mazzini et les siens le répétaient hautement en 1849 Enfin pour frapper le christianisme au cœur la révolution fait marcher ses armées sur l'Italie Il est si vrai que tel est son but que ses généraux le disent publiquement Kellerman nommé commandant-chef de l'armée des Alpes prend congé de la convention en ces termes C'est vers l'Orient que vous dirigez nos pas C'est pour délivrer Rome antique du joug des prêtres que vous commandez aux soldats français de franchir les Alpes Nous les franchirons Fin de citation En effet la révolution franchit les Alpes s'empare de Rome chasse le vicaire de Jésus-Christ le traîne de prison en prison jusqu'à ce qu'il meure Alors elle bat des mains elle proclame son triomphe absolu éternel L'instrument de son œuvre Berthier entre le premier dans Rome monte au Capitole et prononce ce fameux discours qui résume toute la révolution dans sa guerre contre le christianisme Man de Caton de Pompée de Brutus de Cicéron d'Hortensius recevez l'hommage des Français libres dans le Capitole où vous avez tant de fois défendu les droits du peuple et illustré la République romaine Ces enfants des Gaulois l'Olivier de la Paix à la main viennent dans ce lieu auguste pour y rétablir les hôtels de la liberté dressés par le premier des Brutus Et vous peuple romain qui venait de reprendre vos droits légitimes rappelez-vous le sang qui coule dans vos veines jetez-les sur les monuments de gloire qui vous environnent et reprenez votre antique grandeur et les vertus de vos pères Fin de citation Le même jour 27 Pluvioz en 6 il écrit au directoire Le peuple romain s'est déclaré rentrer dans ses droits usurpés Il m'a demandé la protection de la République française et Rome est libre Fin de citation En effet le peuple romain s'était rendu au Capitole où après avoir déclaré qu'il ne reconnaissait plus l'autorité du pape il proclama la République romaine au cri mille fois répété de Vive la République française Magne Patrie Grata Filia Le 13 Vantose le président Merlin annonce au Conseil des Anciens la grande nouvelle par un message ainsi conçu Citoyens représentants Depuis 1400 ans l'humanité demande la destruction d'un pouvoir antisocial dont le berceau ne semble placé sous le règne de Tibère que pour s'approprier la duplicité la féroce tyrannie la sombre politique la soif du sang de ce père de Néron Fin de citation Suis l'effrayant tableau des prétendus crimes de la papauté puis le message ajoute C'était à la révolution française à sécher les larmes de l'humanité Le directoire exécutif a ordonné à l'armée d'Italie de marcher sur Rome et de prendre vengeance de tant d'outrage Rome libre a été purgée de la présence du despote Ses armes ont été ôtées et sa retraite a donné lieu à une fête solennelle Le peuple romain a lui-même proposé une fête d'un caractère antique les nobles dédiée à la gloire de la république française et qui doit avoir lieu dans le forum romain sous les arcs de triomphe des empereurs Titus et Septime Sévère Le directoire n'a plus qu'un trait à ajouter Le gouvernement provisoire de Rome a nommé un ambassadeur près de la république française Ô citoyen représentant quel trait dans les annales du monde que l'envoie à Paris d'un ministre des consuls romain Quelle âme apathique pourrait demeurer insensible à un pareil spectacle Qui peut s'entressaillir entendre le réveil du peuple romain Qui pourrait ne pas saluer sa république renaissante Mais surtout qu'il est beau de porter aujourd'hui le titre de citoyen français et de voir ce grand peuple éteindre pour jamais les foudres du Vatican de la même main qui relève au Capitole les hôtels de la liberté Fin de citation Ainsi anéantissement de la royauté de Jésus-Christ substitution de la royauté de l'homme à l'instar et au nom de la belle antiquité voilà le dernier mot de la révolution dans ses rapports avec le christianisme C'est là on ne le niera pas une idée toute païenne Comment nous le demandons de nouveau cette idée était-elle rentrée triomphante dans les têtes des lettrés révolutionnaires Où l'avait-il reçu quel maître leur avait appris à l'admirer ? Dans quels livres dans quelles écoles avait-il puisé leur enthousiasme pour les formes sociales de l'antiquité grecque et romaine ? Chapitre 9 La révolution et la monarchie L'homme s'étant déclaré Dieu et dans l'ivresse de son apothéose poursuivant le christianisme d'une haine implacable spoliant profanant détruisant brisant proscrivant égorgeant anéantissant selon la mesure de ses forces et le règne de son rival et jusqu'au dernier vestige de ce règne telle fut nous venons de le voir la révolution dans l'ordre religieux A sa domination plénière restait un second obstacle la monarchie Comme au christianisme elle lui déclare une guerre à mort dans cette guerre anti-royale plus encore que dans la guerre anti-chrétienne l'influence de l'antiquité classique se montre avec éclat C'est elle qui enthousiasme les âmes qui arme les bras qui inspire les paroles qui dicte les lois et qui sanctifie les mesures les plus atroces De même qu'avant d'attaquer la personne même du vicaire de Jésus-Christ la révolution attaque les ministres de la religion De même avant d'attaquer la personne même du roi elle s'en prend au plus dévoué sujet de la royauté Le 4 août 1789 elle abolit tous les privilèges de la noblesse et tel est l'engouement pour l'antique égalité les citoyens de Rome et d'Athènes que les plus beaux noms de France paraissent les premiers sur la liste des démolisseurs C'est le vicomte de Noailles qui ouvre la scène et qui demande une égale distribution de toutes les charges publiques C'est le duc d'Aiguillon qui, appuyant la proposition et lui donnant plus de latitude excite un enthousiasme universel C'est le duc du Châtelet qui prouve l'avantage des mesures proposées C'est le comte de Guiche qui accuse les précédents orateurs de n'être pas assez généreux C'est le comte d'Agou qui, étant dans la mesure révolutionnaire demande l'abolition des privilèges des provinces Le 19 juin 1790 elle abolit tous les titres de noblesse C'est encore un noble le chevalier Alexandre de Lamette qui commence le mouvement de ce jour comme le vicomte de Noailles avait déterminé celui du 4 août C'est un momorancy le premier baron chrétien qui demande l'abolition des armoiries En vrai républicain il dit Je demande que dans ce jour de l'anéantissement général des distinctions antisociales qui contrarivent au principe l'Assemblée n'épargne pas une des marques qui rappelle le plus le système féodal que toutes les armées armoiries soient abolies que tous les français ne portent plus désormais que les mêmes enseignes celles de la liberté Fin de citation Croirait-on que c'est un plébéien l'abbé Maury qui est obligé de prendre la défense des patriciens contre un Noailles et un momorancy ? Croirait-on surtout que pour faire tri on fait sa cause ils ne connaissent rien de mieux que d'appeler à son secours l'antiquité païenne et de défendre la noblesse française au nom des Romains ? Les Romains s'écrit-il connaissaient des ordres de chevaliers et les Romains se connaissaient en liberté La noblesse héréditaire existait chez les Gaulois Lisez les commentaires de César vous y verrez les noms des premiers Gaulois déjà célèbres dans la nation par leur noblesse L'ordre de la chevalerie existait dans les Gaules s'il n'eût pas existé les Romains l'auraient établi parce que les chevaliers étaient distingués à Rome des patriciens et des plébéiens Malgré l'éloquence de l'abbé Maury un membre de la noblesse M. de Lambelle demande la suppression de tous les titres de duc de comte et autres restes de féodalité comme une conséquence de la déclaration des droits de l'homme M. de Lafayette appuie la motion Il est suivi de M. Charles de Lamette qui demande en outre l'abolition du titre de Monseigneur donné aux évêques Le Pelletier de Saint-Fargot veut qu'il soit défendu de prendre d'autres dénominations que celles de sa famille et signe sa motion Michel Le Pelletier supprimant de Saint-Fargot Enfin M. de Languinet personnage très religieux frappe sur les titres d'éminence de grandeur d'abbé particulier aux ecclésiastiques Comment expliquer cette anomalie unique dans l'histoire sinon par le contresens en vertu duquel depuis plus de deux siècles on envoyait les enfants de la classe nobilière et de la France monarchique se former à l'école des républicains En conséquence la révolution décrète que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie en France que les titres de marquis chevalier, écuyer, comte, vicomte, messire, prince, baron vidame, noble, duc et tout autre titre semblable ne pourront être pris par qui que ce soit ni donné à personne qu'aucun citoyen ne pourra porter que le vrai nom de sa famille que personne ne pourra faire porter une livrée à ses domestiques ni avoir des armoiries que les titres de monseigneur et de mes seigneurs ne seront donnés ni à aucun corps ni à aucun individu ainsi que les titres d'excellence, d'altesse, d'éminence, de grandeur Le 6 août 1791 elle décrète que tous les ordres de chevalerie ou autres toutes décorations, tous signes extérieurs qui supposent des distinctions de naissance sont supprimés en France et il ne pourra en être établis de semblable à l'avenir Elle n'accepte que l'ordre de Saint Sinatus établi en Amérique Le 27 septembre elle décrète que tout citoyen français qui désormais insérerait dans ses quittances obligations, promesses et généralement dans tous les actes quelconques quelques-unes des qualifications supprimées par la constitution sera condamné par corps à une amende égale à six fois la valeur de sa contribution mobilière Le 24 juin 1792 elle décrète que tous les titres généalogiques qui se trouveront dans un dépôt public seront brûlés Le 13 août 1793 elle décrète que toutes les maisons où seraient conservées des armoiries seront confisquées au profit de la République Le 8 pluviaux en 2 elle décrète cinq ans de fer contre tout notaire greffier et autre dépositaire quelconque qui insérerait dans ses actes minutes ou expéditions aucune qualification tendant à rappeler d'une manière directe ou indirecte le régime féodal ou nobilière Puis comme récompense de leur concession elle décrète contre les nobles la spoliation de tous leurs biens meubles et immeubles au profit de la nation Puis l'obligation pour les pères et mères d'enfants émigrés de fournir l'habillement et la solde de deux hommes par chaque enfant émigré durant tout le temps de la guerre Puis l'enlèvement de tous leurs titres de propriété Puis leur bannissement à perpétuité du territoire français Puis en cas d'infraction de leur bannissement leur arrestation leur jugement par une commission militaire et leur exécution dans les 24 heures Puis la destruction de leurs châteaux et des fortifications qui les entourent Puis la suppression irrévocable du nom de château donné à leurs habitations Puis les poursuivant jusqu'à la troisième génération Elle déclare inhabile à toute fonction administrative municipale et judiciaire les pères, fils, frères oncles, neveux époux d'émigrés et alliés au même degré Puis pour en finir avec cette race odieuse elle décrète de ne faire ni peine ni trêve avec les aristocrates et les met tous hors la loi Avant de quitter la noblesse arrêtons-nous un instant pour voir la part qui revient à l'antiquité classique dans la suppression de ce grand corps A ce que nous avons déjà dit nous ajouterons les détails suivants C'est au nom des grecs et des romains que les titres de noblesse sont supprimés Par l'organe de leurs élèves ces maîtres admirés ne cessent de redire la langue française doit éprouver en même temps que l'empire la révolution qui doit la régénérer Notre langue deviendra la plus noble des langues vivantes si nous voulons la purifier au feu de la liberté et la rendre enfin digne du peuple roi Quoi de plus humiliant que d'être tutoyé par un faquin que l'on appelle monseigneur Les spartiates les grecs et les romains connurent-ils jamais ce mot insignifiant de notre langue corrompue ? S'il fut engendré par la féodalité il doit disparaître avec ses horreurs Qu'au titre même de monsieur on substitue celui de citoyen Le mot de citoyen est un mot sacré Républicains comme les romains plus libres qu'eux destinés à être aussi vertueux ne faisons précéder les noms d'aucun titre Disons Pétion Condorcet Peine comme on disait à Rome Caton Cicéron Brutus Si cette simplicité nous semble rudesse si elle nous semble prématurée ajournons-la mais ajournons aussi la république C'est au nom des grecs et des romains que sont anéantis toutes les distinctions et décorations de la noblesse Il est essentiel crie les lettrés de collège d'après le grand principe de l'égalité sans laquelle il n'y a point de république de supprimer non seulement toute distinction pécuniaire mais toute distinction héréditaire de prince duc comte marquis On ne doit pas souffrir qu'un citoyen se dégrade en donnant à son égal un nom de dignité autre que celui qui vient du suffrage de ses concitoyens et de la loi J'insiste pour que les nobles soient contraints de remettre au président de leur district leurs cordons bleus leurs toisons de s'enrôler en qualité de simple soldat dans la garde nationale en cette qualité de faire sentinelle devant le corps de garde du district afin de rassurer pleinement les patriotes sur la sincérité de la conversion des tarquins Alors s'ils abjurent de cœur l'aristocratie ils pourront devenir secrétaires de district comme ce Démétrius fils du roi Ptolémée et prince royal de Syrie à qui le Sénat fit avoir à cause de sa belle main une charge de greffier qu'il exerça toute sa vie dit l'histoire avec beaucoup d'honneur Ceux qui n'auront pas la philosophie de Démétrius et ne seraient pas contents de ces conditions peuvent aller sur les bords du Mississippi se faire appeler Monseigneur ou Votre Altesse Sérénissime Fin de citation C'est au nom des Grecs et des Romains qu'on se moque de la noblesse et qu'on rend suspect sa facilité à se dépouiller de ses titres et privilèges Il ne reste plus à nos ennemis s'écrit la Révolution d'autres ressources que celles dont usa le Sénat de Rome qu'en voyant le peu de succès de toutes ses batteries contre les Grecs il s'avisa de cet expédient pour perdre les Patriotes Ce fut d'engager un tribun d'enchérir sur tout ce que proposerait Gracchus et à mesure que celui-ci ferait quelques motions populaires d'en faire une bien plus populaire encore et de tuer ainsi les principes et le patriotisme par les principes et le patriotisme poussés jusqu'à l'extravagance Le Jacobin Gracchus proposait-il le repeuplement et le partage de deux ou trois villes conquises le ci-devant feuillant Drusus proposait d'en partager douze Gracchus mettait-il le pain à 16 sous Drusus mettait à 8 le maximum ce qui lui réussit si bien que dans peu les habitués du forum trouvant que Gracchus n'était plus à la hauteur et que c'était Drusus qui allait au pas se refroidir pour leur défenseur qui une fois dépopularisé fut assommé d'un coup de chaise par l'aristocrate Sipion Nazica dans la première insurrection fin de citation c'est au nom des grecs et des romains qu'on demande la proscription de la noblesse et qu'on plaisante sur l'immigration à laquelle on l'a réduit par la bouche d'un de leurs disciples les plus dévoués et les plus influents les antiques républicains disent l'assemblée nationale doit faire ce que pratiquait le sénat de Rome qu'elle rende cette courte sentence qui effrayait tant César et Antoine au milieu de leur légion qu'elle déclare monsieur de Choiseul Gouffier et Baptiste Montmorin ennemi de la patrie traître Choiseul au Célus au Pestis au Labès lui aurait dit Cicéron les lamentations sur les gires du comte d'Artois sont comiques mon seigneur comte d'Artois et du nombre des proscrits ma plume s'arrête je frémis mes cheveux se dressent sur ma tête la postérité le croira-t-elle et monsieur l'aristocrate la postérité a bien cru que le roi Denis s'était fait maître d'école à Corinthe elle a bien cru que les Tarquins n'étaient jamais rentrés dans Rome elle a bien cru que Brutus avait fait mourir ses enfants pour avoir voulu avait été mis à mort par leur sujet et tu te récris que madame la comtesse d'Artois était obligée de suivre son mari fin de citation c'est au nom des grecs et des romains qu'on demande l'égorgement de la noblesse citoyens voilà cinq ou six conspirations consécutives la conspiration Broglie la conspiration Favras etc dites-moi combien vous en faudra-t-il encore pour vous apprendre le degré de confiance que vous devez donner au discours gravé sur les reins aux serments civiques et à la toche de cette multitude de grands et petits s'attrapent réformés qui n'attendent que le moment favorable pour prendre l'habit militaire et la cocarde noire n'espérons avec eux ni paix ni trêve souvenons-nous de ce mot de Cicéron dont j'ai fait l'épigraphe heureux de la France libre et qui valait mieux que toute ma brochure puisque la bête est dans le piège qu'on la somme souvenons-nous de ce que disait éternellement le vieux Caton toutes les fois qu'il allait au Sénat et que c'était son tour d'opiner quel que fut l'ordre du jour sans s'embarrasser de la sonnette qu'il y rappelait il ne disait que ces deux mots Délenda Carthago j'opine qu'il faut détruire Carthage j'opine qu'il faut raser le château de Versailles au lieu de le rebâtir j'opine qu'il faut descendre au moins avec une lanterne combinatoire dans les 83 départements fin de citation si le club monarchique se contentait d'arborer l'étendard de la servitude un peuple généreux pourrait le souffrir comme les spartiates ont souffert les îlotes mais lorsque ces villes esclaves ces serpents venimeux se glissent sous l'herbe pour darder leurs poisons il est de la nation d'écraser les insectes qui menacent la tranquillité et la salubrité de nos jours le club monarchique est un repère de conspirateurs c'est à l'assemblée d'ordonner que ces nouveaux Manlius soient précipités du roc de Tarpeien fin de citation le même langage les mêmes idées les mêmes arguments se lisent à chaque page du moniteur ainsi que dans les publications nombreuses et trop peu connues de cette époque la noblesse peut dire maintenant ce qu'on gagne à faire étudier à la jeunesse même sous des maîtres religieux le beau latin et le beau grec dans les grands auteurs de Rome et d'Athènes chapitre 10 la révolution et la monarchie suite en abolissant la noblesse la révolution détruisait l'ouvrage avancé qui protégeait la place et la place c'était la royauté comme elle avait livré la religion au mépris la révolution commence par avilir la royauté profitant de la faiblesse du monarque elle lui fait faire des actes qui ruinent son autorité dans le respect des peuples entre un grand nombre citons seulement quatre exemples elle fait signer à Louis XVI la déclaration des droits de l'homme et la constitution civile du clergé en cela le prince infortuné signe son abdication et comme roi et comme roi très chrétien car il signe la souveraineté absolue de l'homme ou du peuple dans l'ordre religieux et social elle lui fait signer l'abolition de sa meilleure milice la noblesse elle lui fait signer l'apothéose de ses plus grands ennemis la postérité voudra-t-elle croire que le nom de Louis XVI se trouve à la tête et au bas de la pièce suivante Louis par la grâce de Dieu et par la constitution solennelle de l'état roi des français à tous présent et à venir salut l'assemblée nationale a décrété et nous voulons et nous ordonnons ce qui suit l'assemblée nationale pénétrée de ce que la nation française doit à la mémoire de Jean-Jacques Rousseau et voulant lui donner dans la personne de sa veuve un témoignage de la reconnaissance nationale décrète ce qui suit premièrement il sera élevé à l'auteur d'Émile et du contrat social une statue portant cette inscription la nation française libre à Jean-Jacques Rousseau sur le piédestal sera gravée la devise vita mimpendere vero deuxièmement Marie-Thérèse Levasseur veuve de Jean-Jacques Rousseau sera nourrie aux dépens de l'état à cet effet lui sera payé annuellement des fonds du trésor national la somme de 1200 livres mandons et ordonnons à tous les tribunaux corps administratifs et municipalités que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs et exécuter comme loi du royaume en fois de quoi nous avons signé et fait contre-signer ces dites présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état à Paris le 29ème jour du mois de décembre l'an de grâce 1790 signé Louis et plus bas MLF Duport et scellé du sceau de l'état elle lui fait écrire officiellement à l'Europe entière qui l'applaudit à la révolution voici quelques passages de l'étrange lettre adressé au nom de Louis XVI par M. de Montmorin ministre des affaires étrangères aux ambassadeurs et ministres près les cours et imprimé par l'ordre de l'assemblée Le roi me charge de vous demander que son intention la plus formelle est que vous manifestiez ses sentiments sur la révolution et sur la constitution à la cour où vous résidez Ce que l'on appelle la révolution n'est que l'anéantissement d'une foule d'abus accumulée depuis des siècles par les erreurs du peuple ou le pouvoir des rois Les ennemis de la constitution ne cessent de répéter que le roi n'est pas heureux comme s'il pouvait exister pour un roi d'autre bonheur que celui du peuple Ils disent que son autorité est avilie comme si l'autorité fondée sur la force n'était pas moins puissante et plus incertaine que l'autorité de la loi Enfin que le roi n'est pas libre Calomnie atroce si l'on suppose que sa volonté a pu être forcée Absurde si l'on prend pour défaut de liberté le consentement que sa majesté a exprimé plusieurs fois de rester au milieu des citoyens de Paris Consentement qu'ils devaient accorder à leur patriotisme même à leur crainte et surtout à leur amour Paris ce 23 avril 1791 Fin de citation Enhardie par ses glorieux succès la révolution attaque directement la royauté Ne parlons ni des journées d'octobre ni des journées de juin et d'août où elle va l'insulter l'outragé jusque dans ses palais Ne parlons ni des nombreux et abominables pamphlets publiés contre elle Occupons-nous seulement des actes faits et signés par la révolution elle-même Le 23 octobre 1790 elle décrète que le drapeau tricolore remplacera le drapeau blanc que les anciens étendards ou guidons seront brûlés à la tête de la troupe sous les armes Le 24 elle décrète que les boutons des gardes nationales porteront écrit la loi le roi Cette devise fut vivement critiquée par les vrais républicains Il fallait disait-il graver le peuple français Combien cette devise eût été plus noble la fierté romaine y respire Fin de citation En attendant un garde national signait Souffleau le romain commandant un bataillon des gardes nationales Fin de citation Le 31 mai elle renvoie les gardes du roi et met le commandant en jugement pour cause d'un civisme Peu après elle ordonne de dire bleu national au lieu de dire bleu de roi Elle efface les fleurs de lys même de l'écution royale Elle veut que tout militaire possesseur de brevets, commissions ou lettres de services expédiés avec les signes de la royauté l'efface passer sans délai au ministre de la guerre qui lui en adressera une nouvelle expédition au nom de la république Elle supprime tous les signes de la royauté dans les églises et dans les monuments publics Elle veut que les particuliers l'efface disparaître de tous les meubles ou ustensiles d'un usage journalier sous peine de confiscation Elle défend à tout fabricant de papier ou propriétaire de papeterie d'employer des formes ou transparents portant des fleurs de lys ou autres attributs de la royauté sous peine de confiscation des papiers et instruments de l'art En cas de réimpression de livres gravures cartes géographiques Elle défend aux imprimeurs ou éditeurs de réimprimer les privilèges du roi ou les dédicaces à des princes seigneurs, altesses Elle défend aux relieurs graveurs, sculpteurs peintres, dessinateurs d'employer comme ornement aucun emblème de la royauté Pour en finir plus vite Elle ordonne au nom des grecs et sur la motion de Camille des Moulins de fondre toutes les statues des rois Timoléon dit-il ayant rétabli la liberté à Syracuse pour n'y laisser aucune trace de la tyrannie et pour subvenir à un déficit il fit vendre à l'encant toutes les statues des rois Pourquoi ne ferions-nous pas également justice de toutes celles que nous avons en France ? Pourquoi ne pas exercer pour toute leur dilapidation du trésor une sorte de recours contre les images de ces rois et les obliger à payer leurs contributions patriotiques en les métamorphosant en pièces de ciliard ? Enfin, poussant la haine jusqu'aux limites du ridicule elle décrète que tous les propriétaires de maisons et à leur défaut les locataires ou fermiers aux frais dédits propriétaires seront tenus dans un mois pour tout délai sous les peines portées par la loi de faire retourner toutes les plaques de cheminée ou contre-feu portant des fleurs de lys Le 20 septembre 1793 elle décrète sur la proposition de Garancoulon que le bonnet de la liberté sera substitué aux fleurs de lys marquées sur les milles qui bordent les routes de France Enfin, pour anéantir jusqu'à la dernière trace de la royauté elle s'en prend aux tombes des morts Le 1er août 1793 elle décrète que tous les tombeaux et mausolées des six devants rois élevés dans l'église de Saint-Denis dans les temples et autres lieux dans toute l'étendue de la république seront détruits le 10 août prochain Pendant qu'on joue avec la tête des rois qu'on jette leur cendre au vent qu'on mutile leur statue et qu'on les traîne dans la fange on chante avec ivresse ces vers d'un élève du collège Louis le Grand le dit tirambique le brun Purgeons le sol des patriotes par des rois encore infectés la terre de la liberté rejette les eaux des despotes de ces monstres divinisés que tous les cercueils soient brisés que leur mémoire soit flétrie et qu'avec leur man errant sortent du sein de la patrie les cadavres de ces tyrans Un complément en bas de page ajoute Dans une société de Jacobins il fut défendu à l'unanimité de jouer aux échecs parce que ce jeu rappelle des souvenirs de royauté Un lettré de l'époque M. Guitton Morveau proposa de républicaniser ce jeu en proscrivant des noms et des formes auxquelles nous avons juré une haine éternelle Il remplace le roi par le drapeau La pièce appelée si bêtement reine sera l'officier général Les tours seront les canons Les fous la cavalerie légère Les si devant chevalier les cavaliers Les pions la fanterie Ainsi on écartera du jeu d'échec toute expression qui pourrait contraster avec les mœurs républicaines et rappeler l'absurde idéalâtrie des rois L'invention de Morveau fut jugée digne des honneurs du moniteur Revenons au texte La royauté démantelée effacée dans tout ce qui peut en rappeler le souvenir la révolution s'attaque à l'institution même Voyons sous l'influence de quels principes sous le patronage de quels noms sous l'autorité de quels exemples elle marche à l'accomplissement de son œuvre Remontant à l'idée païenne qui la domine et l'inspire la révolution commence par déclarer qu'elle ne veut pas du titre de roi de France Ce titre l'offusque attendu que les anciens monarques ne s'appelant que rois des perses des sites des macédoniens semblait se regarder plutôt comme les chefs que comme les maîtres du pays tandis que ceux d'aujourd'hui s'appelant plus ardiment rois de France rois d'Espagne tiennent ainsi le terrain et sont bien sûr d'en tenir les habitants Fin de citation Puis elle déclare qu'elle ne veut pas de ces mots par la grâce de Dieu attendu qu'un roi n'est roi que par la grâce du peuple En conséquence elle proclame que le roi n'est que le représentant héréditaire de la nation son premier commis créé par elle maintenu par elle responsable à elle Là est toute la théorie du régicide qui s'accomplira plus tard En attendant les républicains de Rome et d'Athènes poussent des cris de fureur aux moindres marques de respect données à la royauté L'Assemblée nationale décrète que la justice sera rendue au nom du roi Là-dessus de ces criés y a-t-il rien de plus inconséquent et de plus servile que ce décret ? Ils ont reconnu cent fois que la nation est le souverain et ils rendent la justice non au nom du souverain mais au nom du pouvoir exécutif qui n'est qu'une commission subalterne et amovible par sa nature comme toutes les commissions La justice n'est que l'application de la loi Partant elle doit être rendue au nom du législateur et non pas de celui qui n'est que l'instrument passif et aveugle de la loi Le roi n'est rien à proprement parler que le premier huissier ou si l'on veut une qualification plus relevée le commandant général des huissiers du pouvoir législatif A-t-on jamais chez aucun peuple rendu la justice au nom du premier huissier ? Qui ne voit que la loi à deux représentants dans une nation ? Le pouvoir législatif qu'il a médité la décrète c'est la partie noble et intelligente et le pouvoir exécutif qu'il applique c'est la partie animale Pourquoi retrouve-t-on toujours dans les décrets ce mot si malsonnant à des oreilles républicaines le roi sera supplié ? Il semble que prier ne serait pas encore assez humble La nation parle à un individu 24 millions d'hommes à un seul le souverain à un sujet et cette nation oublie sa souveraineté elle se dégrade pour supplier son sujet Ce qui est infiniment plaisant pour les observateurs des galeries c'est de voir au moindre message du pouvoir exécutif et pendant la lecture de ces lettres l'érection de toutes ses oreilles de représentants la contenance et l'attitude des douze cents rois l'admiration la stupidité la superstition la servitude peinte sur tous les visages En étudiant toutes ces physionomies on se croit transporté dans une antichambre et non au milieu du congrès de la République de France et dans ce Sénat qui paraît à Cineas une assemblée de rois Ils ont décrété les 25 millions par assis élevés et à l'un de ces assis élevés il ne s'est trouvé que quatre républicains qui aient eu le courage de se tenir debout Fin de citation L'écrit augmente lorsque l'abbé Sieyès ose conserver dans la loi sur la presse quelques paroles respectueuses pour la royauté Sur le champ il est relevé par les romains du péché d'un civisme La première fois que je vis l'abbé Sieyès écrit le doyen des Cordeliers je fus fort content de cette tête Je crus remarquer en lui ce caractère de tête et cette pâleur qui effrayait César dans Cassius et Saint-Bert J'étais ravi de lui voir ses traits d'un conjuré et je le prenais pour un romain Aujourd'hui je vois bien que ce n'est qu'un chanoine de Chartres Quelle différence dans les siècles et dans les hommes Si vous étiez né à Rome mon cher docteur et que vous eussiez parlé des rois avec respect vous auriez été pour le moins noté sur les tablettes du censeur Vous auriez passé pour un citoyen indigne du nom d'homme pour un homme de la seconde espèce d'une espèce inférieure et servile On vous aurait regardé comme les colons regardent les noirs Puisque les temps sont changés je n'empêche pas monsieur l'abbé que vous parliez du prince avec vénération mais du moins vous dirais-je comme si c'est roi Antoine il fallait ramper tout seul le prosterner tout seul embrasser tout seul les genoux de César Mais nous ne t'avions pas donné la mission de nous jeter tous avec toi à ses pieds Fin de citation Ceci est à l'eau de rose en comparaison de l'algarade suivante Dans son adresse Saint-Prieste a l'insolence de nous rappeler deux fois les sujets de Louis XVI Ville esclave retourne au faubourg de Perra où tu es né où tu as sucé la servitude avec le lait où tu as été élevé à regarder comme le comble des honneurs d'être admis à te prosterner trois fois devant un sultan imbécile Tu es indigne d'avoir ce front de l'homme ce front élevé vers le ciel et les deux pieds fait pour soutenir droit le plus fier des animaux Va marcher à quatre pattes à Constantinople où reste caché dans les antichambres des tuileries Là a dit Le roi, mon maître dis-toi le plus humble de ces sujets de ces valets si tu veux mais apprends que les français n'ont de mettre que la loi ne sont sujets que de la loi Tu as beau faire nous sommes parvenus enfin à inculquer dans l'esprit des peuples ce grand principe de l'égalité Nous avons allumé ce volcan éternel d'insurrection contre tout despotisme Garde-toi de nous traiter comme des sujets d'un roi car nous saurions te montrer que puisque tu ne veux pas être notre égal par la loi nous serons tes maîtres par la force La violence de leur langage fut au comble lorsque le 1er janvier 1791 le président de l'assemblée se rendit aux tuileries pour faire au roi et à la famille royale les compliments d'usage Il dit entre autres choses Sire nous nous rappelons avec attendrissement que vous vous êtes déclaré le chef de votre peuple en vous mettant à la tête de la révolution Aussitôt les romains de reprendre Pendant que vous aduliez César en jouait Brutus aux français La pièce s'était applaudie à tout rompre Quelle disparate scandaleuse entre la conduite des représentants et le système adulateur des représentants Combien de Brutus parmi les premiers Nous nous rappelons avec attendrissement que vous vous êtes déclaré le chef de votre peuple Un peuple libre a-t-il un chef ? Votre peuple Nous ne sommes donc pas à nous Nous sommes le peuple d'un autre Nous sommes les esclaves d'un maître Et la reine Des compliments à cette femme L'Assemblée nationale grand Dieu Et son fils Un enfant Le Sénat à ses pieds Les représentants d'un peuple souverain Ô Brutus Fin de citation Non seulement Ils proscrivent toute marque extérieure de respect pour la royauté afin d'achever de la vilire Ils veulent au nom des Romains que le roi de France soit vêtu comme un bourgeois Ils écrivent L'homme libre ne veut point voir son général son magistrat son législateur en habit de théâtre Ils ne veulent point les trouver dans les jardins de l'Uculus Ils veulent les voir couverts de laine et dans la médiocrité telles que Saint Sinatus lorsqu'il quittait sa charrue pour sauver l'État Fabius lorsqu'il refusa les présents du roi des pires Aristipe qui les gassafiait à son ami Je vois que nous nous abandonnons à de basses adulations Mais nous avons parmi nous des Brutus des Horaces des Musius prêts à se brûler le poignet plutôt que de céder au tyran Fin de citation La constitution disait L'héritier présomptif portera le nom de prince royal Et les républicains de collège de demander Pourquoi conserver cette dénomination de prince Le fils de Brutus n'était ni altesse ni prince Fin de citation Et la reine Si jamais deux mots ont dû s'étonner de se trouver ensemble ce sont ceux-ci reine des français La Russie, l'Angleterre, la Hongrie, la Suède peuvent avoir des reines mais ce qui a toujours distingué les français c'est qu'ils n'en ont point Il ne peut pas y avoir de reine des français La loi salique est formelle Marie-Antoinette d'Autriche et la femme du roi et rien de plus Pour moi, rien ne pourra forcer ma bouche à saluer une femme de ce nom de reine des français Depuis que l'Assemblée nationale l'a décrété j'ai reconnu comme les autres Louis XVI pour roi des français En conséquence j'ôte mon chapeau quand il passe et si je suis de garde je présente les armes Mais vous m'avouerez mes chers concitoyens que pour des philosophes pour des amis de la liberté et de l'égalité c'est bien assez d'une majesté Fin de citation Du mépris de la royauté on passe à la spoliation de ses biens C'est au nom des grecs qu'on la demande Du temps d'Omer disent les admirateurs de la belle antiquité celui de tous les rois qui faisaient la meilleure chair et qui avaient les plus beaux jardins le roi des phéasiens n'avait pas plus de mille arpents plantés la plupart en pommiers dont Omer parle avec enthousiasme tandis qu'il ne daigne pas dire un mot des fauves ni de la chasse à tir d'Alcinous Et vous déplorez donc amèrement le dépouillement de Louis XVI posez une tirelire dans les 83 départements pour l'aider à vivre Fin de citation Et la nation décrète la vente de tous les biens de la couronne Après la spoliation des biens vient l'abolition des prérogatives C'est au nom des grecs et des romains qu'on avait attaqué et défendu les privilèges de la noblesse C'est au nom des mêmes autorités qu'on discute les prérogatives de la royauté Est-ce au roi ? Est-ce à la nation qu'appartient le droit de déclarer la guerre ? Cette première question est élucidée par les lumières de l'antiquité païenne Monsieur de Clermont-Tonnerre plaide pour le roi et répondant à l'objection La nation peut-elle abandonner un droit si précieux ? Ne confondons pas dit-il la nation qui a créé tous les pouvoirs avec le corps constituant qui, comme le roi n'existe que par la nation contre lequel il y a aussi le terrible remède de l'insurrection Il y a deux écueils à éviter Celui de céder rapidement au vœu national quand ce vœu est passion Celui de résister quand il est justice Souvenez-vous de Demosthène rappelant en vain au peuple avec tous les charmes de l'éloquence les intérêts du peuple Voyez-le dénoncer en vain les orateurs soudoyés par Philippe Voyez ce peuple ingénieux et frivole détourner les yeux de l'intérêt de la patrie pour se repaître des adulations macédoniennes Fin de citation Après Monsieur de Clermont-Tonnerre qui invoque les Athéniens c'est Monsieur de Casalès qui appelle au secours de la monarchie française les Romains et les Spartiates Toutes les nations s'écrit l'orateur chrétien et monarchique qui ont connu la division des pouvoirs ont confié le droit de paix et de guerre au pouvoir exécutif A Rome ce peuple roi jaloux jusqu'au délire du pouvoir législatif avait confié au Sénat le pouvoir de faire la paix et la guerre avec le pouvoir exécutif il n'est pas possible de méconnaître l'utilité de cette combinaison Puis convaincu qu'il est de l'intérêt de la patrie de conserver au roi le pouvoir de déclarer la guerre il ajoute Or la patrie doit être l'objet exclusif de notre amour L'amour de la patrie fait plus que les hommes il fait des citoyens Il a créé les Spartiates à l'existence desquelles nous sommes tentés de ne pas croire en voyant combien nous sommes indignes de les imiter Fin de citation Enfin arrive Mirabeau qui de sa voix de tribun invoque en faveur de la prérogative royale l'autorité du peuple roi du législateur par excellence Il s'attache à montrer qu'une assemblée de 700 députés n'est pas capable d'exercer le droit de paix et de guerre que dans cette supposition toute responsabilité est vaine Ce romain s'écrit-il qui portant la guerre dans les plis de sa toge menaçait de secouer en la déroulant tous les fléaux de la guerre celui-là devait sentir toute l'importance de sa mission Mais le Sénat nombreux qui l'envoyait au milieu d'une discussion orageuse et passionnée avait-il éprouvé cet effroi que le redoutable et douteux avenir de la guerre doit inspirer Fin de citation Puis répondant à l'objection que le roi peut abuser de ce pouvoir et de ses succès militaires il ajoute C'est parmi les nations qui n'avaient point de roi que ses succès ont fait les rois C'est pour Carthage c'est pour Rome que des citoyens tels cannibales et César étaient dangereux Tarissez l'ambition faites qu'un roi n'ait à regretter que ce que la loi ne peut accorder faites de la magistrature ce qu'elle doit être et ne craignez plus qu'un roi rebelle abdiquant sa couronne s'expose à courir de la victoire à l'échafaud Fin de citation Le même jour où tout en ayant l'air de défendre la royauté on la menace de l'échafaud le théâtre exalte contre elle l'opinion publique en jouant Manlius Capitolinus Du droit de faire la guerre on passe à celui de nommer les généraux de l'armée et au nom des grecs et des romains on le réclame en faveur du peuple Le rapporteur de la commission s'exprime en ces termes Nous avons des militaires dont le patriotisme est pur et inaltérable C'est un bienfait particulier de la nature Ils sont nés avec Athènes Sparte et Rome dans le cœur Rome perdit sa liberté lorsque les légions nommèrent leur chef Il serait sans doute à craindre en accordant ce privilège que le choix alla à chercher des hommes complaisants pour les passions des électeurs Mais ce qu'il n'est point inutile d'observer c'est que dans Athènes dans Sparte et dans Rome c'était le peuple qui nommait les généraux c'est que dans Rome c'était le peuple qui nommait les tribun chargés de faire les lever Les officiers du peuple passés en revue chaque tribu marquaient les citoyens qui devaient marcher contre l'ennemi Tant que cet ordre exista la république fut en sûreté Fin de citation Viennent ensuite les lettres de cachet C'est d'Anton et Mirabeau disons mieux ce sont les Athéniens qui les font supprimer Trente tyrans s'écrit Mirabeau oppriment Athènes Théramène admis à partager leur pouvoir et non complice de leur fureur osent s'y opposer Son implacable ennemi Chrysias l'accuse devant le Sénat de troubler l'État et de conspirer contre le gouvernement Ce Sénat servile ne l'est point assez pour condamner Théramène Il n'ose l'absoudre mais il frémit de verser le sang de ce courageux citoyen Chrysias s'aperçoit qu'on balance à servir sa haine Il lève la voix et dit C'est le devoir d'un souverain magistrat d'empêcher que la justice ne soit surprise Je remplis ce devoir La loi ne veut pas qu'on fasse mourir un des 3000 si ce n'est pas l'avis du Sénat Eh bien j'efface Théramène de ce nombre et le condamne à mort en vertu de mon autorité et de celle de mes collègues Théramène se réfugie au pied de l'hôtel et s'écrit Je m'étonne que des gens sages comme vous ne voient pas qu'il n'est pas plus difficile d'effacer leur nom du rôle des citoyens que celui de Théramène Chrysias viole l'asile où s'est réfugié sa victime ses satellites l'arrachent de l'hôtel les sénateurs consternés fuient et se dispersent Socrate seul prodigue d'impuissants efforts pour sauver l'innocent opprimé L'application saute aux yeux Ô mes aveugles concitoyens nous crie Danton Ne comprendrez-vous pas que cette effrayante vérité il n'est pas plus difficile d'effacer votre nom du rôle des citoyens que le mien Fin de citation Dans la prévision que la royauté ne se laissera pas annihiler son combat la révolution prend ses mesures Chaque jour les romains maîtres de la tribune et de la presse poussent à la résistance à l'insurrection et au besoin à la déchéance C'est Goupil de Préphel qui du haut de la tribune s'écrit Catelyna est aux portes de Rome Catelyna menace d'égorger les sénateurs et l'on fait la futile les frivoles questions Y a-t-il à délibérer ? C'est un illustre lettré qui écrit au démagogue des Moulins Courage cher défenseur de la liberté Quand même la bataille d'Alia serait perdue Quand même les Gaulois seraient dans Rome Nous ne vous abandonnerons pas Comme ces sénateurs vénérables qui attendirent les barbares sur leur chaise curule Nous saurions braver la mort et mourir à notre poste Maigres à Socielle les romains n'ont point été vaincus Quoi qu'on rebâtisse en ce moment en Versailles et que notre caton M. Camus le souffre On n'a point encore rebâtit le despotisme Elle respire encore au milieu de nous la toute puissante assemblée nationale Elle respire pour la terreur des despotes non seulement de la France mais encore de l'Europe C'est Anacarsis Klotz qui, prêchant la résistance et quelque chose de plus que la résistance s'exprime en ces termes parfaitement classiques Continuez à foudroyer les tyrans et leurs suppôts Votre véhémence vous attire des ennemis On vous accuse d'un déchaînement coupable Mais Demosthène et Cicéron étaient moins modérés que vous lorsqu'il s'agissait du salut de la Grèce et de Rome contre les attentats du roi de Macédoine et de Catilina Les novices de la liberté voudraient soustraire le sceptre au carreau de l'éloquence Ils s'irritent en voyant lever d'une main hardie la pourpre royale Mais les émissaires de Philippe accusaient les démoulins d'Athènes de la même audace Ils insinuaient au peuple qu'en arrachant le masque au pouvoir exécutif de la Grèce s'étaient blessés les amphithétons qui eurent la faiblesse de rendre Philippe l'arbitre de leur décret L'événement justifia les imprécations énergiques de Demosthène Tâchons de conserver la liberté indéfinie de la presse si nous voulons conserver la liberté conquise Ce paladium inconnu aux anciens nous préservera du joug des Macédoniens Fin de citation C'est Camille Desmoulins qui, poussant ouvertement à l'insurrection, dit Le mot insurrection est crétois Il désigne le droit de soulèvement accordé aux citoyens de Crète par les lois du sage Minos lorsque la magistrature abusait de sa puissance Je me suis fabriqué des provisions le 12 juillet d'après ces mots du consul dans les dangers de la République Videten equid res publica detrimenti gaspiat D'après ces mots de notre général l'insurrection et la lanterne sont les plus sains devoirs Fin de citation C'est le mercure national qui fait entendre ce cri Tu dors, Brutus et remets dans les fers Vous délibérez, Athéniens et Philippe est à vos portes Vous dormez, Français et vos plus cruels ennemis sont dans votre sein Vous dormez et ils veillent Trop confiant dans vos forces vous vous trouverez chargés de chênes à votre réveil Fin de citation C'est la décade philosophique qui, donnant le thème des lampions de 1848 dit nettement Du pain, du fer et du salpêtre voilà tout ce qu'il faut à des républicains Fin de citation C'est toute une cohue de lettré qui demande à grand cri la déchéance et le régicide au nom des Grecs et des Romains leurs maîtres et leurs modèles Il n'a pas suffi aux Romains dit l'un d'abolir le nom de roi Ils ont jugé qu'ils devaient extirper la royauté en arracher les branches et la racine dans quelques mains que l'exercice en fut confié Ils s'efforcèrent donc d'imprimer dans l'esprit des peuples des principes si purs et si élevés qu'ils suffirent pour leur inspirer une haine éternelle contre le despotisme Dès lors, le nom de roi devint odieux au peuple romain Voilà les sentiments qui animent les peuples libres ceux qui conviennent aux Français s'ils veulent l'être Il est temps s'écrit un autre de terminer cette lutte révoltante de la royauté contre la République lorsque les Prussiens se répandaient comme un torrent dans les plaines de la scie devant Champagne Alors, il était indubitable que quelques nouveaux Césars croyaient déjà touchés au dénouement en voyant la France déchirée comme Caton ses entrailles de sa propre main Mais Caton ne fut qu'un simple mortel et le peuple image de la nature est impérissable comme elle Fin de citation En prenant pour épigraphe de son journal le mot que nous allons citer un troisième répète chaque jour pendant deux ans vingt mille fois par jour le cri régicide d'un Romain Victima aud ulla ampli or potest magis quae opima magiris tu jovi quam rex La victime la plus belle et la plus agréable qu'on puisse y moller à Jupiter c'est un roi C'est le brin qui fait chanter dans toute la France le fameux couplet tirant les nations sommeil ah si jamais il se réveille ces peuples souverains détrônés par les rois Enfin c'est l'assemblée tout entière qui traduisant sa pensée par un acte inouï dans l'histoire d'aucun peuple chrétien inaugure solennellement dans la salle de ses séances le buste de Brutus Placé au dessus du fauteuil du président le classique ennemi des rois plane sur l'assemblée l'inspire de son esprit et lui dicte sa conduite La révolution recherche historique sur l'origine et la propagation du mal en Europe depuis la renaissance jusqu'à nos jours Chapitre 11 Brutus et Louis XVI A l'exemple de l'assemblée le club des Jacobins prend officiellement Brutus pour son patron Dès ce moment la révolution tourne nettement à l'abolition de la royauté et au régicide personnifiée dans Brutus elle ne connaît plus que les exemples et les maximes des tyrannicides de l'ancienne Rome Elle les invoque à tout propos Ils sont le meilleur argument de ses orateurs comme l'ultima ratio des acteurs du drame sanglant qui se dénoua le 21 janvier La statue de Brutus est dans toutes les rues son nom dans toutes les bouches son effigie baisée vénérée fait verser des larmes et pousser des soupirs Oh vous les plus grands humains vous dont mon coeur a arrosé les larmes d'admiration et de reconnaissance les images sacrées divin Caton divin Brutus etc Chaque soir sur tous les points de la France le théâtre l'offre aux applaudissements frénétiques de la foule Entrons dans quelques détails Le 27 août 1792 Le peuple régénéré brisait les bustes des grands hommes de la France chrétienne renversait de tous côtés les statues des rois et les tableaux des saints Toutes les images furent remplacées par le buste de Brutus C'était le roi qu'il avait fait venir de Rome lorsque David fut chargé par sa majesté de faire le tableau du supplice des fils de ce Romain Brutus fut multiplié à l'infini Des copies en plâtre enlaient dire presque toutes les assemblées et sociétés populaires du royaume Ce farouche aristocrate romain fut alors nommé patron de tous les jacobins de l'univers Le buste de Brutus ayant été apporté solennellement dans la salle de la rue Saint-Honoré Manuel le présenta à tous les républicains de la France et teint ce discours C'est ici dit-il qu'il faut préparer la chute des rois la chute de Louis le dernier C'est donc ici que doit reposer l'image de ce grand homme qui, le premier a manifesté le désir de purger la terre des rois Regardez Brutus, citoyen Il vous rappellera sans cesse que, pour être de bons citoyens vous devez toujours être prêt à sacrifier ce que vous avez de plus cher même vos enfants au bien de votre pays Actuellement que les élections s'avancent considérez que s'il se trouve à Brutus dans l'Assemblée nationale la France est sauvée puisqu'elle n'aura plus de roi Nous devons donc tous jurer et moi-même le premier j'en fais le serment Dans quelques postes que je me trouve tous mes efforts tendront à purger la terre de cette peste appelée royauté Toutes les mains se levèrent au même instant et tous les membres prononcent avec énergie le serment suivant Je promets d'employer dans quelques postes que je me trouve placés tous mes efforts pour purger la terre de la royauté Brutus est alors adopté comme patron du club qui donne l'ordre de prescrire le même serment à toutes les sociétés affiliées Fin de citation Le même jour Anacarsis Clotz vient dire à l'Assemblée nationale en présence de Brutus que Louis XVI n'aurait point de successeur que si les Timoléons et les Brutus n'avaient pas versé quelques gouttes d'un sang impur des torrents de sang humain auraient coulé qu'un décret de proscription contre les monarques ferait cesser les maux de la République Il faut ajoute-t-il en glorifiant le régicide de puissants motifs réprimants pour bourreler la conscience de puissants scélérats Les républicains de la Grèce et de l'ozonie se connaissaient en vertu publique Imitons leur vénération pour les immortels cévola Donnons des couronnes de chênes et des arpents fertiles aux vengeurs immédiats des droits de l'homme aux sacrificateurs des empires aux exécuteurs courageux de la justice éternelle Quant à moi je prononce le serment d'être fidèle à la nation universelle à l'égalité à la liberté à la souveraineté du genre humain Galophile de tout temps mon cœur est français mon âme est sans culotte Fin de citation De longs applaudissements accueillent ce discours sanguinaire Le même jour le souvenir de Brutus inspire à l'Assemblée La section de la Sorbonne apporte à la barre les franges du drapeau qu'elle a reçu de Lafayette et qu'elle a brûlé On propose de purifier cet or par le feu avant de le recevoir dans le trésor public Non, s'écrit Merlin L'or venu d'un traître doit être rejeté Quand les Romains se furent affranchis du joug des tyrans Brutus renvoya l'or de Tarquin et sa fille au camp de Porsena De son côté le peuple adore Brutus Il l'adore au théâtre dans les rues à l'église et dans ses fêtes religieuses L'admiration qu'il avait puisée au collège pour ce personnage classique Voltaire l'avait exprimée dans sa tragédie de Brutus Cette pièce était constamment jouée sur tous les théâtres Plus qu'aucune autre elle contribue à exalter l'esprit du régicide Et moi aussi s'écria des spectateurs Je veux parler de Brutus C'est un besoin pour mon âme L'affluence était considérable En me faisant estropier pour prendre un billet j'admirais la noble ardeur qui portait les démocrates à Brutus Entrer dans la salle chacun ne veut se placer qu'à côté d'un vrai démocrate Ah mes frères placez-vous sans hésiter Le parterre est intact La toile se lève Destructeur des tyrans Vous qui n'avez pour roi que les dieux de Numa vos vertueux et nos lois Enfin notre ennemi commence à nous connaître Etc Tarkin nous a remis dans nos droits légitimes le bien public aîné de l'excès de ses crimes Tout est ainsi applaudi avec transport Parvenu au quatrième acte où Brutus dit à son fils Mais je te verrai vaincre ou mourir avec moi vengeur du non-romain libre encore et sans roi Tous par une explosion de patriotisme nous faisons voler les chapeaux en l'air criant vive la nation vive la loi Mille chapeaux et plus agités sont l'expression de l'âme au défaut de la voix qui quelquefois se refuse à l'enthousiasme Arrive le vert Dieu donnez-nous la mort plutôt que l'esclavage Alors les mains les pieds les voix se réunissent pour exprimer le vœu unanime et dans ce chorus épouvantable chacun éprouve que le sort de son sang est de vaincre les rois La pièce achevée on a demandé que le buste de Voltaire soit apporté sur le théâtre et couronné Les comédiens ont cédé au vœu du public Brutus devint l'oracle de la France Clubiste Journaliste Harangeur C'est à lui que tout s'en appelle pour accuser ou défendre Que les imbéciles et les fripons disait le classique des moulins m'appellent modérés s'ils le veulent Je ne rougis pas de n'être pas plus enragé que Brutus Suis-je si coupable de n'avoir pas cru que Tacite fût un aristocrate et un radoteur ? Que dis-je ? Tacite ? Ce Brutus même dont vous avez l'image Il faut que Hébert le fasse chasser comme moi de la société car si j'ai été un songe creux je l'ai été avec Tacite et Machiavel Comme nous le verrons bientôt sans autre parle le même langage L'admiration de Brutus devient une fièvre une épidémie qui s'étend sur toute la France Les petites villes de province les villages même retentissent de son nom Saint-Pierre-le-Moutier dans la Nièvre s'intitule Brutus le Magnanime La petite commune de Risse près Corbeil le choisit pour patron de son église Le dit Brumaire en deux elle se présente à la barre de la convention et l'orateur tient ce discours Citoyens Notre patron était Saint-Blaise mais un jeune volontaire nous a parlé de Brutus il nous a rapporté ses actions Soudain Saint-Blaise a été délogé et Brutus mis à sa place Mais deux choses nous gênent encore c'est le nom de Risse nom d'un site devant Marquis notre tyran l'autre notre curé Veuillez bien décréter que notre commune s'appellera désormais commune de Brutus et que nous n'aurons plus de curé Nous déposons sur votre bureau la bannière de Saint-Blaise le calice la pataine et tous les autres hochets Fin de citation Les pétitionnaires chantent ensuite un hymne patriotique qui est couvert d'applaudissements et toutes leurs demandes sont décrétées Bientôt une société populaire vient annoncer à la convention trois grandes nouvelles qui la comblent de joie Les laboureurs travaillent les six devant jour de dimanche Le fanatisme est à genoux devant la statue de la liberté la décade a été célébrée par une fête civique dans laquelle on a promené avec pompe le buste de Brutus La haine des tyrans si longtemps glorifiée au collège si vivement applaudie au théâtre si bien personnifiée dans Brutus bouillonnait au fond des âmes lorsqu'arriva la fameuse séance du samedi 22 septembre 1792 Ce jour-là on commence par proclamer de nouveau la souveraineté du peuple on énivre l'assemblée de souvenirs classiques en lui disant Représentant du peuple souverain la mission dont vous êtes chargés exigerait la puissance et la sagesse des dieux Lorsque Sinéas entra dans le sénat de Rome il crut voir une assemblée de rois Une pareille comparaison serait pour nous une ajure Il faut voir ici une assemblée de philosophes occupés à préparer le bonheur du monde Fin de citation Puis exaltant sa toute puissance on ajoute La convention nationale devant laquelle tous les pouvoirs s'anéantissent doit marquer les premiers instants de son existence politique par déclarer d'abord que tous les pouvoirs sont destitués On arrivait par degrés au point où l'on voulait en venir Inspiré par Brutus dont l'image est sous ses yeux par Brutus avec qui il s'est tant de fois identifié sur le théâtre par Brutus dont l'esprit plane sur l'assemblée Le comédien Collot d'Herbois monte lentement à la tribune et dit Il est une délibération que vous ne pouvez remettre à ce soir que vous ne pouvez différer un seul instant sans être infidèle au vœu de la nation C'est l'abolition de la royauté A ces mots il s'élève des applaudissements unanimes Le calme à peine rétabli on voit se diriger vers l'image de Brutus un vrai lettré le prêtre Grégoire qui prononce la fameuse catilinaire où sous une forme parfaitement classique respire toute la haine sauvage du républicanisme païen Je demande s'écrit-il que par une loi solennelle vous consacriez l'abolition de la royauté Fin de citation L'assemblée tout entière se lève et décrète par acclamation la proposition de Grégoire Une seule voix demande une discussion Et reprend Grégoire qu'est-il besoin de discuter quand tout le monde est d'accord ? Les rois sont dans l'ordre moral ce que sont les monstres dans l'ordre physique Les cours sont dans l'atelier des crimes et la tanière des tyrans L'histoire des rois et le martyreloge des nations Dès que nous sommes tous également pénétrés de cette vérité qu'est-il besoin de discuter ? Je demande que ma proposition soit mise au voie sauf à la rédiger ensuite avec un considérant digne de la solennité de ce décret La proposition de Grégoire mise au voie est adoptée au bruit des plus vifs applaudissements Les manes de Brutus durent tressaillir et les maîtres de tous ces législateurs applaudirent au succès de leurs leçons De tous les coins de la France les lettrés envoient des adresses aux pères conscrits pour les féliciter de l'abolition de la royauté Il en vient de Rennes de Dole de Bordeaux de Montluçon de Saumur de Romorantin de Lyon de la Marne de la Riège etc. Tout respire le républicanisme le plus romain Père de la patrie écrivent ceux de Tarbes Une constitution faite sous un roi héritier de plusieurs siècles de despotisme ne pouvait qu'être imparfaite Ce trône conspirateur ayant été renversé dictez-nous des lois qui portent l'empreinte de l'indépendance républicaine Législateurs disent ceux de Montréal district de Condon Le peuple souverain indigné de la perfidite de Louis Capet a désiré l'abolition de la royauté Vous l'avez prononcé vous avez rempli votre devoir Nos femmes accourues pour entendre lire l'adresse que nous vous envoyons ont demandé d'être admises à la signée et elles vous disent avec l'enthousiasme du patriotisme et nous aussi nous étions républicaines avant le 10 août Ceux de Cézanne s'expriment ainsi Nous demandons que vous déclariez que Paris a bien mérité de la patrie Louis XVI n'est encore jugé que dans l'opinion Nous demandons que vous vous occupiez enfin de ce grand coupable D'autres vont plus loin Il célèbre par des fêtes solennelles l'abolition de la royauté Voici le procès verbal d'une de ces fêtes Quoique un peu long Nous le donnons en entier car il nous semble montrer mieux que tous les discours à quel diapason les études classiques avaient monté les têtes non seulement à Paris mais jusque dans le fond des provinces Partout où se rencontre un vieux lettré ou un rhétoricien frais et moulu attendez-vous à trouver le langage et les idées des grecs et des romains S'ils parlent toute leur phraséologie est prise dans les catilinaires ou dans les philippiques de Cicéron Les grands mots de patrie de république de liberté d'égalité de haine à la tyrannie défrayent toutes leurs éloquences de théâtre S'ils agissent soyez sûrs que d'un seul bond ils se reporteront jusqu'au sein de la belle antiquité et que dans quelques parodies ridicules si elle n'était atroce ils s'efforceront de faire revivre les usages les idées les principes les souvenirs du paganisme Donc à l'extrême frontière orientale de la France dans la petite ville de Mortaux se trouvait un de ses jeunes admirateurs de Rome et d'Athènes Les occupations du notariat ne lui avaient rien fait perdre de son enthousiasme pour les grands hommes et les grands peuples au milieu desquels il venait de passer ses huit années de collège De concert avec quelques-uns de ses camarades il organise la fête dont on va lire le procès-verbal Procès-verbal de la fête de l'enterrement de la royauté célébrée à Mortaux par les amis de la liberté et de l'égalité républicaine pour servir d'adhésion à la loi qui abolit la royauté en France L'an 1792 le premier de la République française le 8 décembre les membres de la société républicaine établis à Mortaux ayant fixé au présent jour la fête de l'enterrement de la royauté se sont assemblés à cet effet dans la salle de leur séance Deux courriers se sont présentés et ont annoncé que leurs frères les bourgeois habitant les montagnes de Valangin désirant partager notre allégresse allaient arriver L'assemblée concertée avec la municipalité a délibéré qu'il serait à l'instant envoyé une députation pour les recevoir Cette députation a été composée de 4 officiers municipaux 12 vétérans 20 amazones armés de piques 20 nourrissons de la République 6 membres de la société républicaine un détachement de la garde nationale et un piquet de la même garde à cheval Cette députation est allée recevoir ses bons voisins à l'entrée du bourg Vérification faite par appel nominal ils se sont trouvés au nombre de 1138 n'ont compris l'avant et arrière-garde composés de 55 cavaliers En tête de la troupe marchaient 3 hommes de couleur enchaînés qui venaient réclamer les bienfaits de la nation française La musique exécutait alternativement le saïra et l'hymne national La troupe marchait sous un étendard représentant d'un côté Minerve donnant la main au génie de la liberté sur l'hôtel de la patrie foulant aux pieds sceptres et couronnes brisées A droite l'hydre terrassé avec l'inscription Sors des despotes De l'autre côté Guillaume Tell décochant son arc suivait quantité de voitures en forme d'amphithéâtre sur lesquelles étaient placés les respectables vieillards les femmes et les enfants helvéciens décorés des bonnets rouges et des rubans tricolores Un membre de la députation était prêt à prononcer un discours de réception lorsque la troupe valanginoise a demandé de rendre avant tout hommage à l'arbre de la liberté Ce désir accueilli le symbole du bonheur a été entouré L'hymne national a été chanté et un mouvement spontané d'un saint enthousiasme a fait fléchir les genoux au divin couplet Amour sacré de la patrie Après l'adoration un citoyen du Locle prononça un discours dans lequel il prophétisa une ère de bonheur inconnue jusqu'alors au peuple français régénéré Le président de la société répondit en acceptant l'augure et en admettant à la séance de la société républicaine les citoyens et citoyennes de Valangin Au président succède à la tribune un membre de cette société lequel imitant le fameux « kus kwe tandem » débute par ces mots « jusqu'à quand parlerons-nous de roi et de royauté ? Jusqu'à quand nous entretiendrons-nous de tyrans et de tyrannies ? Déjà, depuis trop longtemps ils furent nos idoles Depuis trop longtemps ils firent courber nos têtes sous leur sceptre de fer Qui ignore que la vie de nos rois fut un tissu de meurtre de carnage de parricide d'empoisonnement d'infanticide ? Puisse le sceptre que nous allons briser être en horreur à nos neveux Si la monarchie commença par un brigand qu'elle finisse par un traître Les fêtes qui jusqu'ici ont été célébrées par la plupart des peuples semblaient n'avoir d'autre but que de les entretenir dans l'ignorance et dans le fanatisme Un despotisme qui enchaîne les sentiments est plus tyrannique mille fois que l'arbitraire des Denis et des Tarkins Quel siècle puissant architecte de l'univers Que celui où les yeux des humains couverts d'un épais bandeau n'apercevaient la lumière qu'à travers un nuage plus épais encore Mais ils ont passé ces temps où les français vieillis dans la servitude décourbés sous le joug des tyrans et de leurs satellites devaient se réjouir des mots qui les accablaient Nos fêtes sont plus pures nos cérémonies sont plus religieuses En substituant à cet édeum que peu d'entre nous comprennent L'hymne sacré des Marseillais Nous tirons l'homme de sa léthargie Nous lui apprenons quand, pourquoi et contre qui il doit tirer ses armes Nous débrouillons à ses yeux un chaos qui l'enveloppait Nous lui prouvons qu'il était fait pour ses merveilles Quels sons incompréhensibles que l'histoire vante tant qu'elle voudra les sipions les Hannibals les Dumouriers les Custimes figureront plus longtemps au temple de mémoire Les vainqueurs des Thermopyles céderaient la palme aux défenseurs de la patrie Ces ennemis sont les rois et les prêtres c'est-à-dire le christianisme dans l'ordre religieux et dans l'ordre social A la place de la double royauté de Dieu l'homme inaugure la sienne c'est l'apothéose païenne Parlant de la bienfaisante philosophie qui a compris tous les peuples dans les liens de la fraternité l'orateur dit que les nègres et les suisses adorent notre sainte révolution que les suisses aiment à penser qu'ils ont aussi nos sympathies et que le génie bienfaisant de la France saura distinguer ses sommets trop longtemps couverts de glace et de frima de ses contrées heureuses qu'enbellissent Pommon et Gérès Un membre de la société ajoute Je pense que l'on ne peut faire que d'applaudir au sentiment patriotique que notre frère vient de manifester dans ce discours mais j'observe que quelque utile quelque agréable que soit cette séance il est temps de se lever pour enterrer cette royauté qu'on laisse trop longtemps sur les triteaux Le président a annoncé que la séance était suspendue jusqu'à 8h du matin du lendemain Ce jour-là une salve d'artillerie a annoncé l'ouverture de la cérémonie qui a commencé par les vigiles de l'office des morts traduit en langue française et travesti chanté autour d'un mannequin emblème de la royauté représentant fidèlement la double face du scélérat Louis XVI Il était décoré de tous les ordres et du manteau royal tenant d'une main le sceptre et de l'autre un poignard Le convoi éclairé par des pages au livré de la cour s'est mis en marche Les coureurs et les nègres à la livrée des princes de Koblans ont fait l'ouverture Marchaient en tête Voltaire et Rousseau portant les flambeaux de la philosophie et après eux un Savoisien et un Belge Suivaient des vétérans et des vieillards helvétiens Un groupe d'élèves de la patrie ayant avec eux de jeunes valanginois Les amazones républicaines avaient qu'elles les citoyennes d'Helvétie Les jeunes citoyennes françaises et valanginoises 20 musiciens 12 chantres Le mannequin royal supporté par un laboureur et un jacobin sans culotte La reine entre deux docteurs de Sorbonne porteurs des cinq anons et de toute la prétendail théologique Suivaient de très près le cardinal Collier avec la dame Valois-Lamotte en grande réflexion Les dignitaires de tous les ordres mendiés ou brocantés L'aumônier de la cour est une entremetteuse Un gros groupe d'aristocrates de toutes les classes à longues oreilles Un exempt des maréchaux de France et un lieutenant de police fuyant devant le tableau des droits de l'homme porté en bannière par un nombreux groupes de jacobins helvétiens et français ayant au milieu d'eux trois hommes de couleur portant les débris de leur chaîne Le convoi égayé par des champs funèbres tournés en ridicule entremêlés à chaque strophe d'air burlesque exécuté par la musique ayant parcouru au pied duquel s'est trouvée creusée la fosse de la royauté Mercure son caducé en main fend la presse et annonce les temps et le destin ils paraissent Le temps à la tête chauvre front ridé barbe blanche grandes ailes sablière en main armée de sa faux s'arrête un instant et dit J'ai mesuré le cours de la tyrannie des rois Capet tu l'as fini Destin prononce Il reprend aussitôt sa marche rapide Le destin le front couvert de son casque revêtu de sa cuérasse et armée de son bouclier dépose sur le bord de la fosse le vase de Pandore et prononce cet arrêt Atropos coupe le fil des crimes des rois Clotho et Luchésis Allez les siècles d'or A ces mots le fantôme funeste est englouti la fosse est recouverte et les ridicules emblèmes des distinctions arrachées par les sans-culottes sont rejetées dans le vase de Pandore qui est à l'instant refermé par le destin qui disparaît avec le vase Fin de citation Voyez comme tous ces collégiens connaissent leur mythologie Le nom les fonctions les attributs les moindres détails du costume des divinités païennes ils savent tout cela à Damoussim Parait le génie de la France revêtu d'une robe blanche coiffée à la grecque sain d'un ruban tricolore tenant en main le globe il prononce ses paroles consolantes républicains essuyons nos larmes le destin vient de couronner nos travaux notre constance et notre courage les oppresseurs ne sont plus le règne de la liberté comment se jurer sur la tombe de la royauté exécration éternelle A l'instant un cri général se fait entendre Périssent les tyrans vive la république universelle Le convoi a formé un cercle et a manifesté son allégresse par des chants et des rondeaux civiques publiant le triomphe de la liberté Fin de citation Avant l'enterrement la société républicaine avait tenu dès le matin une séance où furent reçus membres de la société 77 citoyens helviciens Un des récipiendaires retraça les bienfaits de la révolution A ce discours un des membres de la société répondit par cet horizon funèbre de la royauté Consumatum est il n'est plus Il n'est plus le despotisme Le génie de la liberté et la philosophie ont renversé son trône I2 Ils ont arrêté leur vol sur la terre des français Ils ont embrasé les âmes de leur feu bienfaisant Ils ont animé éclairé des législateurs dignes de l'agressé de Rome Les droits de l'homme sont promulgués Muse de l'histoire Ta plume lassée de tracer les crimes des rois des reines des pontifs et des druides de tous les temps Ta plume teinte de sang échappait de tes mains et tu ne la reprenais que pour instruire les races futures Muse, repose-toi et suie tes larmes Il n'est plus le despotisme Le fanatisme expire Consumatum est Ils sont écoulés les siècles de malheur et de désolation Un air plus heureux commence C'est celui de la liberté des peuples Tu n'es plus esclave Prends un nouveau burin et transmets à la postérité les travaux d'un peuple qui conquise sa liberté sur ses prêtres et ses rois Ô Rousseau que n'ai-je ton génie créateur pour te célébrer Vous, bon abbé de Saint-Pierre savant et vertueux mabli dont les lumières et les projets furent traités de chimères des âmes sensibles qui par votre sagesse et vos travaux êtes les architectes de la liberté des peuples Le marbre et le bronze vous montreront aux siècles les plus reculés L'arbre sacré sera partout le signe de la liberté des peuples et de leur fraternité Les chaînes de la royauté et de la superstition tomberont à l'impulsion électrique de la philosophie Je vois l'aurore du jour heureux de la république universelle composée de toutes les républiques partielles du globe Déjà, elle va revoir les lieux où elle fut adorée d'où les Césars et les papes l'ont chassé Elle va visiter cette ville d'où le premier des Brutus expulsa les Tarkins et lui sacrifia son propre fils Ce champ où Sévola ce digne régicide ce digne républicain fit trembler un tyran et délivre à sa patrie Elle va pleurer sur la cendre de Caton qui ne put survivre à sa patrie sur le triste sort de Brutus le dernier des Romains et le premier des Français Les frères helvétiens ayant manifesté l'intention de rejoindre leur foyer la société a unanimement décidé qu'avant de quitter ses bons voisins on irait encore rendre une visite respectueuse à l'arbre de la liberté ce qui s'est exécuté sur le champ Là, les genoux fléchis on a répété le couplet Amour sacré de la patrie Puis, avant de se séparer on a dansé sur la fosse de la royauté et enfin nos bons amis sont partis ayant avec eux douze sans-culottes français qui les ont accompagnés jusqu'à la frontière où ils se sont quittés en se donnant le baiser d'union et de paix Fin de citation Il est à remarquer que dans cette pièce les noms de Luther de Zwingle de Farel et autres réformateurs ne sont pas invoqués une seule fois Cependant, les acteurs et les orateurs de la fête sont des protestants suisses ou des catholiques voisins et amis des Suisses qui tous tenaient à rappeler les souvenirs chers à des républicains Au contraire, ils prononcent avec éloge les noms de Voltaire de Rousseau de Brutus de Caton C'est une preuve de plus que la révolution se reconnaît pour la fille de la Renaissance et non de la réforme de Brutus et non de Luther Cette dame, c'est sa généalogie Chapitre XII Brutus et Louis XVI Suite L'abolition de la royauté n'était qu'un pas pour arriver au régicide Plus nettement encore que le précédent ce nouvel attentat est l'œuvre de démagogues anciens et surtout de Brutus A peine la royauté est-elle abolie qu'on invoque les grands hommes de la belle antiquité pour prouver que la hache homicide doit frapper la tête de l'infortuné Louis XVI Le nom de roi disparaît du langage et fait place comme dans les auteurs classiques à celui de tyran On accumule alors dans les discours et dans les journaux toutes les horreurs imputées aux tyrans par les écrivains de la Grèce et de Rome et on les fait retomber sur la tête des rois en général et particulièrement de Louis XVI C'est Camille Desmoulins le vrai lettré de l'époque qui, prenant la tâche à forfait s'en acquitte de la manière suivante Voici, dit-il d'après Tacite le tableau des rois Pour eux, tout est crime Crime à Drusus d'avoir demandé aux dix heures de bonne aventure s'ils ne posséderaient pas un jour de grande richesse Crime aux journalistes Crime à Torcatus Silanus de faire la dépense Crime d'être allé à la garde-robe sans avoir vidé ses poches et en conservant dans son gilet un jeton à la face royale ce qui était un manque de respect à la figure sacrée des tyrans Crime de ne pas invoquer le génie divin de Caligula Crime à la mère du consul Fulvius Géminus d'avoir pleuré la mort funeste de son fils Tout portombrage aux tyrans Avez-vous de la popularité ? Vous êtes un rival du prince ? Suspect Êtes-vous riche ? Le peuple peut être corrompu par vos largesses ? Suspect Êtes-vous pauvre ? Il n'y a personne d'entrepreneur comme celui qui n'a rien Suspect Êtes-vous vertueux et austère ? Vous êtes un nouveau brutus Suspect Êtes-vous orateur ? Philosophe ? Poète ? Suspect C'est ainsi que sous les tyrans il n'est pas possible d'avoir une qualité à moins qu'on en fasse un instrument de la tyrannie sans éveiller la jalousie des despotes et s'exposer à une perte certaine Si un lion empereur avait eu une cour et une garde prétorienne de tigres et de panthères ils n'eussent pas mis plus de personnes en pièces que les délateurs les affranchis les empoisonneurs et les coupes jarrets des Césars car la cruauté causée par la faim cesse avec la faim au lieu que celle causée par la crainte la cupidité et les soupçons des tyrans n'a point de borne Que les royalistes ne viennent pas me dire que cette description ne conclut rien que le règne des Louis XVI ne ressemblait point à celui des Césars Si elle n'y ressemblait point c'est que chez nous la tyrannie endormie depuis longtemps au sein des plaisirs et se reposant sur la solidité des chaînes que nos pères portaient depuis 1500 ans croyait n'avoir plus besoin de la terreur Mais aujourd'hui que le peuple s'est réveillé et que l'épée de la république a été tirée contre les monarchies laisser la royauté remettre le pied en France c'est alors que ces médailles de la tyrannie si bien frappées par Tacite et que je viens de mettre sous les yeux de mes concitoyens seront la vivante image de ce qu'ils auront à souffrir de mot pendant 50 ans Puis il conclut en disant Les rois n'ont point cessé d'être anthropophages depuis Homère La royauté n'a fait depuis Agamemnon que de prendre du ventre et un appétit démesuré De là le mot de Caton le censeur dont la haine pour les rois était aussi forte que réfléchie Un roi est un animal qui se nourrit de chair humaine Donc la victime la plus agréable à immoler à Jupiter c'est un roi De pareilles diatribes répétées chaque jour sur tous les tons exaltent jusqu'à la fureur on le comprend sans peine la haine de la royauté Aussi chaque semaine la convention voit arriver de tous les points de la France des masses d'adresses demandant la mort du tyran Des lettrés de Pithiviers de Bourg de Rennes de Péronne de Provinces de Saint-Claude de Villefranche de Mélan et d'autres villes en envois qui se résument ainsi Hâtez-vous d'abattre toutes les têtes du monstre d'un seul coup Les manes de vos frères victimes de la perfidie de ce lâche assassin crient vengeance nous la sollicitons Que le traître tombe sous le glaive de la loi Un grand coupable reste à punir Il était roi et assassina son peuple Sa vie n'est désormais que l'espoir des traîtres et l'aliment du crime Que le si devant roi et son infâme compagne soient livrés aux glaives de la justice afin que leur supplice épouvante celui qui ambitionnerait d'usurper la souveraineté du peuple S'ils se trouvaient de nouveaux Césars de nouveaux Brutus se lèveraient en foule pour leur donner la mort Quant au triumvir aux dictateurs aux tribuns précipitez-les précipitez-les de la roche tarpéienne Les catilinas sont odieux n'hésitez pas à les frapper Les pères de la patrie s'ils sont justes doivent être sévères en même temps Les nations disent les citoyens d'Auxerre sont dans l'attente du jugement que vous allez rendre sur les crimes de Louis XVI Qu'ils soient terribles Qu'ils soient promptes Qu'ils fassent frémir les tyrans de la terre Danton, Couton, Grégoire, Saint-Just, Robespierre les pères de la patrie Quel père et quelle patrie ? Afin de les rassurer sur les conséquences du régicide les lettrés Brissot et Robert ajoutent Quoi ? On nous menace de quelques brigands couronnés et de meutes d'esclaves ? Athènes et Sparte ont-elles jamais craint les armées innombrables que les despotes de la Perse traînaient à leur suite ? A-t-on dit à Miltiade à Simon, à Aristide Recevez un roi où vous périrez ? Ils auraient répondu dans un langage digne des grecs Nous nous verrons à Marathon, à Salamine Et les français aussi auront leur Marathon lors Salamine s'il y a des puissances assez folles pour les attaquer Ici le nombre même est du côté de la liberté Et nous aurons à envier aux spartiates la gloire qu'ils ont eue de lutter avec peu de héros contre des nuées d'ennemis Nos thermopiles seront toujours couverts de légions nombreuses La France est plus avancée que Rome ne l'était au moment de l'expulsion des Tarquins Rome avait elle-même expulsé son tyran et elle pouvait se borner au mépris Notre tyran comblé de bienfaits nous a trahis et nous lui devons une haine implacable Enfin, les membres de la section du Luxembourg jurèrent de poignarder le monarque si la convention ne le condamnait pas à périr sur l'échafaud Pour avoir montré des sentiments aussi énergiques cette portion de parue reçut la dénomination de Musius Sévola Pour compléter ses voeux sanguinaires deux députations de 48 sections de Paris se présentent à 15 jours d'intervalle à la barre de la convention La première le 2 décembre au soir s'exprime ainsi Représentant du peuple français une section du souverain cette section terrible qui ne redoute point les baïonnettes qui a fait la révolution nous députent vers vous et vous parlent par notre organe Lorsque notre intrépidité eut tiré de l'esclavage la volonté souveraine elle s'arrêta et dit Que la vengeance d'un peuple libre soit solennelle Aussitôt le peuple vous avertit de sa souveraineté Allez vous dit-il le monstre qui voulait anéantir la liberté est enchaîné Punissez mes assassins il n'y a d'autre inviolabilité que la mienne Que tarde donc votre bras La détestable coupe de Circé circulerait-elle parmi vous ? Osez achever l'histoire de la plus horrible conjuration Nous vous le jurons nous sommes prêts à ratifier le jugement que vous nous devez Fin de citation La seconde le lundi soir 17 décembre parlant ces termes parfaitement classiques par l'organe de Gouchon son orateur Les hommes du Faubourg Antoine paraissent à votre barre L'amour de la patrie leur en fait un devoir Le monstre du royalisme se ranime à la torche des factions Que pourriez-vous espérer d'une trahison ? Le feu sacré du 10 août a dévoré les sceptres et les couronnes Il attarit le fleuve de la corruption Des feuilles de chêne et l'estime de 25 millions d'hommes Voilà tout ce que peut désirer l'ambition N'a-t-on pas osé dire que les hommes du 14 juillet voulaient demander que Louis XVI échappât aux glaives de la justice Nous les avocats d'un roi Nous assez peu dignes de notre gloire pour mettre dans la balance les débris d'une couronne et le bonnet de la liberté Cette calomnie atroce ne mérite pas de réponse Notre justification est écrite sur les ruines de la Bastille et sur le fer de nos pics Fin de citation Tonnerre d'applaudissements Demande unanime de l'impression du discours Les adresses qu'on vient de lire sont à coup sûr un monument effrayant de fanatisme républicain et de patriotisme sauvage S'il n'est pas le résultat de l'admiration classique pour les païens de Rome et d'Athènes qu'on veuille bien en indiquer la cause La convention elle-même va nous montrer plus nettement encore qu'elle agit sous l'influence de la belle antiquité Forte de l'espèce de suffrage universel dont nous venons de voir l'expression elle se met en devoir de satisfaire au voeu du peuple roi en faisant le procès de Louis XVI Quatre questions sont proposées Le roi est-il jugeable ? Par qui doit-il être jugé ? Comment sera-t-il jugé ? Quelle peine doit lui être appliquée ? Comme on avait attaqué ou défendu les prérogatives de la royauté au nom des Grecs et des Romains C'est en invoquant la même autorité et particulièrement celle de Brutus qu'on va discuter la tête du roi de France et résoudre ces questions Le roi est-il jugeable ? Maï, au nom du comité de législation répond en ces termes Citoyens, la nation a parlé La nation vous a choisi pour être les organes de ses volontés souveraines Ici, toutes les difficultés disparaissent Ici, l'inviolabilité royale est comme si elle n'avait jamais existé L'accusé n'est plus roi Il a repris son titre original Il est homme S'il fut innocent qu'il se justifie S'il fut coupable son sort doit servir d'exemple aux nations Fin de citation On applaudit Mais enfin puisque les nouveaux Brutus invoquent l'autorité souveraine du peuple encore faudrait-il s'assurer si le peuple ratifiera leur jugement A cette difficulté très logique les exemples de l'antiquité serviront d'éclaircissement et le dogme païen de la souveraineté du peuple de fin de non recevoir Le jugement que vous porterez sur le site de Van Roy continue le rapporteur sera-t-il soumis à la ratification du peuple ? Cette question a été agitée dans votre comité de législation Il croit qu'elle doit être rejetée A Rome les consuls jugeaient toutes les affaires criminelles Lorsqu'il s'agissait d'un crime de lèse-majesté populaire la sentence devait être soumise au peuple A Sparte quand le roi était accusé d'avoir enfreint les lois ou trahi les intérêts de la patrie il était jugé par un tribunal composé de son collègue du Sénat et des efforts il avait le droit d'appeler au peuple Mais ni les consuls de Rome ni les rois ni le Sénat ni les efforts de Sparte n'étaient revêtus d'une représentation vraiment nationale Fin de citation Amai succède Saint-Just J'entreprends dit-il de prouver que Louis peut être jugé Un jour les hommes aussi éloignés de nos préjugés que nous le sommes de ceux des Vandales s'étonneront de la barbarie d'un siècle où ce fut quelque chose de religieux que de juger un tyran On s'étonnera qu'au XVIIIe siècle on ait été moins avancé que du temps de César Le tyran fut immolé en plein Sénat sans autre formalité que 22 coups de poignard sans autre loi que la liberté de Rome Et aujourd'hui on fait avec respect le procès d'un homme assassin d'un peuple pris en flagrant délit la main dans le sang la main dans le crime On ne peut point régner innocemment Tout roi est un rebelle un usurpateur Il n'y avait rien dans les lois de Numa pour juger Tarkin On le jugea selon le droit des gens Hâtez-vous de juger le roi car il n'est pas un citoyen qui n'est sur lui le droit qu'avait Brutus sur César Louis étant un autre qu'Atilina le meurtrier comme le consul de Rome jugerait qu'il y a sauvé la patrie Fin de citation Au nom des Romains Maï et Saint-Just ont montré que Louis XVI est jugeable Au nom des Romains voici le fort qui prétend qu'il ne doit pas être jugé Les exemples l'histoire les maximes le droit public des nations chrétiennes sont comptés pour rien Tout le procès roule sur l'autorité de l'antiquité classique Citoyens dit le fort Amis des hommes J'ai toujours été l'ennemi sentimentale des rois Tite Trajan Marcorel dont l'histoire a dit tant de bien avait une teinte prononcée de férocité d'état La possession du pouvoir absolu aurait corrompu la vertu même Donnez à la terre un grand exemple de magnanimité Faites venir Louis Capet dans cette auguste assemblée et dites-lui Tu n'es plus roi Telle est la volonté du peuple Nous écarterons de ta vue l'image de tes forfaits Tu voulais nous égorger Tu méritais la mort Nous te laissons la vie Nous faisons plus Nous te faisons citoyen français Ce titre est plus grand que celui de roi Telle était la pensée des Romains Fabricius ne se serait pas donné pour le roi d'Épire ni le dernier des Romains pour Jugurta Ainsi le peuple français t'élève au lieu de te punir Un vrai républicain n'est ni cruel ni féroce Il est ferme comme Caton Son âme ôte et fière chasse les rois et ne s'abaisse pas à les punir Fin de citation Malgré le plaidoyer de l'euphore la convention décide que l'ouïe est jugeable Par qui doit-il être jugé ? Par l'organe de Robespierre Les Romains répondent Il sera jugé par la convention Quel est le parti s'écrit le farouche tribun que la scène politique prescrit pour cimenter la république naissante C'est de graver profondément dans les cœurs le mépris de la royauté et de frapper de stupeur tous les partisans des rois Lorsqu'une nation a été forcée de recourir au droit de l'insurrection elle rentre dans l'état de nature à l'égard du tyran Comment celui-ci pourrait-il invoquer le pacte social ? Il l'anéantit Toutes les lois disparaissent Elles sont remplacées par celles de la nature Celle qui est la base de la société même le salut du peuple Dans quelle république la nécessité de punir le tyran fut-elle litigieuse ? Tarkin fut-il appelé en jugement ? Qu'aurait-on dit à Rome si des Romains avaient osé se déclarer ses défenseurs ? Je demande que la convention nationale déclare l'ouïe traître à la nation française criminel envers l'humanité Je demande qu'à ce titre il donne un grand exemple au monde destiné à nourrir dans le cœur des peuples le sentiment de leur droit et l'horreur des tyrans et dans celui des tyrans la terreur salutaire de la justice du peuple Fin de citation En conséquence la convention nationale décrète qu'elle jugera Louis XVI Comment sera-t-il jugé ? Ici encore l'antiquité classique Brutus en tête décide la question Citoyens s'écrit le régicide Rémy Apprenez au peuple à punir les tyrans d'une manière digne d'eux Hercule ne s'amusait pas à faire un procès en règle aux brigands qu'il poursuivait Il en purgeait la terre La meilleure manière de juger un roi c'est la plus courte c'est celle de Cévola et de Brutus Hâtez-vous donc pour fonder une république éternelle de cimenter son berceau du sang en un roi parjure La lassitude reprend Robespierre amènerait une décision fatale Quelle est donc la mesure que vous devez prendre ? C'est de juger sur le champ sans désemparer Je soutiens que d'après les principes il faut condamner le ci-devant roi sur le champ à mort en vertu de l'insurrection Fin de citation Toutefois quelques membres voyant concourent au régicide sans même sauver les apparences sollicite un délai de là un grand tumulte Un des plus furieux des magogues Julien de Toulouse le fait cesser en demandant au nom de l'antiquité qu'on juge immédiatement Citoyens s'écrit-il on tend à dissoudre la république mais nous avons fait le serment de mourir en homme libre J'habite les hauteurs Ce passage que l'on attaque deviendra celui des thermopiles Là des spartiates sauront mourir mais en mourant ils sauveront la liberté Julien est applaudi et l'assemblée décide qu'elle jugera sans délai et sans appel au peuple Le roi sera-t-il entendu ? La convention décide qu'il sera cité à la barre pour entendre son acte d'accusation mais que ses avocats ne seront entendus qu'après le prononcé du jugement Cette proposition de Danton où respire la soif du sang fut cependant combattue et toujours au nom de Brutus et des Romains Plusieurs projets de décret dit Manuel ont pour objet de tellement précipiter votre décision que Louis XVI ne puisse être entendu Brutus donna la mort à César sans aucune forme de procès sans doute mais il l'assassina en plein Sénat Si César eût été en prison non certainement ce généreux Romain aurait demandé que l'ennemi vaincu fût jugé Je demande que Louis soit entendu Fin de citation Quelle peine doit lui être appliquée ? Rien n'est plus douloureusement instructif que le drame sans exemple auquel nous allons assister Les lettres du XVIIIe siècle ne connaissent que l'Antiquité païenne Pour eux les Romains sont tout Si on demande l'avis du roi c'est au nom des Romains Si on demande sa mort c'est encore au nom des Romains Si on demande l'exil pour lui et les siens c'est toujours au nom des Romains La citoyenne Olympe de Gouges offre à la convention de se charger de la défense de Louis XVI pour qui elle demandera l'exil « Citoyen président » écrit-elle « Je suis franche et loyale républicaine personne n'en doute pas même ceux qui feignent de méconnaître mes vertus civiques Je puis donc me charger de cette cause Qu'il me soit permis d'ouvrir à la convention nationale une opinion qui me paraît digne de toute son attention Les Romains se sont immortalisés par l'exil de Tarquin Il ne suffit pas de faire tomber la tête d'un roi pour le tuer Il vit encore longtemps après sa mort Mais il meurt véritablement quand il survit à sa chute » Fin de citation Ordre du jour Au nom des Romains Olympe de Gouges a demandé l'exil pour le roi Buzot le demande pour les membres de la famille royale et c'est toujours au nom des Romains Il dit « Un grand acte de vengeance nationale va bientôt s'accomplir Le trône est renversé Le tyran va bientôt n'être plus Prenez garde Le despotisme vit encore dans ces cœurs corrompus qui favoriseraient son retour s'il le pouvait impunément Comme les Romains après avoir chassé Tarquin s'engagèrent par serment à ne souffrir jamais de roi dans leur ville vous avez décrété la peine de mort contre celui qui proposerait le rétablissement de la monarchie Comme eux vous avez encore un grand exemple à donner Rome n'avait pas perdu les avantages de son origine son peuple fier et pauvre n'avait pas longtemps fléchi sous le joug de la tyrannie Les sages lois de Numa et de Cersus avaient réglé l'exercice des droits de citoyens Tarquin seul avait paru les méconnaître et ce peuple généreux chassa son premier tyran Cependant il se trouva dans son sein de nombreux partisans de la royauté Tarquin le superbe aurait été rappelé par eux sans le terrible courage de Brutus sacrifiant la paternité au salut de la république naissante et un successeur lui eut peut-être été donné sans la sagesse même du consul déterminant le peuple à bannir Lucius le dernier du sang des Tarquin Je demande que les membres de la scie devant famille royale aillent porter ailleurs que dans la république le malheur d'être né près du trône d'en avoir connu les maximes et reçu les exemples Fin de citation Parlez-moi de Buzot Voilà un écolier qui a profité de ses études Pour rendre hommage à son savoir classique ses camarades de la convention demandent à l'unanimité l'impression de son discours mais on ajourne sa proposition A Buzot succède Saint-Just Et moi aussi dit-il je demande l'exil éternel de tous les Bourbons et la mort de celui d'entre eux qui remettrait le pied en France Brutus chassa les Tarquins pour assurer la liberté de Rome mais ici je ne sais pas si l'on ne chasse point les Bourbons pour faire place à d'autres Tarquins Applaudissements Rome avait des rois mais Rome avait Brutus Je ne le vois point ici Quand nos Tarquins seront chassés j'attends Catilina avec son armée J'aborde les Bourbons Je demande qu'on chasse tous les Bourbons excepté le roi qui doit rester ici Vous savez pourquoi On applaudit On affecte en ce moment de lier Dorléans au jugement du roi pour sauver peut-être celui-ci ou pallier son jugement Je demande que le comité de constitution présente d'ici au jugement du roi les droits de l'homme et l'acte constitutionnel de la république et que la famille d'Orléans se retire le lendemain Fin de citation Comme celle de Buzot la demande de Saint-Just est ajournée Sur le champ Brutus Louvet s'élance à la tribune et renchérissant de classicisme sur le préopinant il s'exprime en ces termes Je m'oppose à l'ajournement représentant du peuple ce n'est pas moi qui viens appuyer la proposition de Buzot c'est l'immortel fondateur d'une république fameuse c'est le père de la liberté romaine Brutus Oui Brutus et son discours prononcé il y a plus de 2000 ans est tellement applicable à notre situation actuelle qu'on croirait que je l'ai fait aujourd'hui Là de la tyrannie le peuple romain venait de jurer haine éternelle à la royauté Il venait de chasser son despote Tarkin le superbe et jaloux de sa liberté naissante il la sentait compromise par la seule présence de quelques Tarkins restés au milieu de lui Brutus aussitôt assemble ce peuple si digne de la république et devant lui s'adressant à son collègue neveu de Tarkin Français je jure que c'est Brutus qui parle Je ne suis que son interprète fidèle écoutez attentivement Brutus Le peuple romain ne croit pas avoir recouvré pleinement sa liberté lorsqu'il voit le sang de ses rois odieux subsistant dans Rome Descendant de Tarkin délivrez-nous de cette crainte Peut-être est-elle vaine mais enfin elle inquiète les amis de la république Nous le savons tu as contribué à chasser les rois achève ce bienfait hôte du milieu de nous jusqu'à leur fantôme Le peuple romain est juste il ne ravira pas tes biens mais quitte la ville part à l'instant Les citoyens de Rome imaginent que la royauté ne sortira d'ici parfaitement qu'avec le dernier de la famille des Tarkins Fort de l'autorité d'un grand homme fort de l'exemple d'un peuple qui l'a franchi je vous invite à renouveler un des plus fiers décrets de Rome au jour de ses vertus C'est d'après la motion de Brutus que je demande l'expulsion de tous les individus de la famille des Bourbons à l'exception de la femme de la sœur et des enfants de Louis Capet 24 heures après le jugement du ci-devant roi Grand applaudissement Fin de citation Voyez comme Brutus Louvet connaît dans les plus petits détails son histoire romaine Nom, généalogie, actes, discours tout lui est présent Par contre le savant collégien élevé par des prêtres aurait été peut-être fort embarrassé de faire la biographie de Saint-Pierre ou même de réciter le nom des douze apôtres fondateurs d'une république bien autrement célèbre que la république romaine Quoi qu'il en soit dans la séance du 19 décembre Fay veut empêcher l'exil des membres de la famille royale au moins de Philippe Pégalité Sa grande préoccupation est de réfuter l'autorité des romains alléguée par Louvet et qui plus tard sera de nouveau alléguée par l'enjuiné On a cru, dit-il en vous citant l'exemple des romains entraîner votre décision Mais citoyens voyez ce qu'était la république romaine lorsque les Tarquins en furent chassés et voyez ce qu'est la république française du jour où l'on vous propose de chasser les Bourbons A Rome il suffisait d'avoir assez d'or et de crédit pour gagner 30 000 individus et la liberté cessait d'être Ici il faudrait séduire 13 millions de français et ceux-là qui ont proposé le bannissement des Bourbons savent bien que la chose est impossible Les français seront toujours républicains Ils ont juré le maintien de leur souveraineté et la mort plutôt que l'esclavage Applaudissements Fin de citation Et en considération des romains Philippe Égalité n'est pas banni Si au lieu de la mort on demande l'exil pour le roi lui-même c'est encore au nom des romains Le 29 décembre Mousson dit à la tribune On vous a cité l'exemple de Brutus mais César avait une armée formidable et triomphante Il avait dans le Sénat de nombreux partisans Il était prêt d'asservir sa patrie Si César avait été sans armes sans puissance c'est Brutus qui fut peut-être devenu son défenseur Je demande que la peine de mort soit abolie et que Louis soit banni à perpétuité Fin de citation Si on demande l'appel au peuple pour ratifier le jugement de la convention c'est encore et toujours au nom des romains Tel est le thème de Vernio dans la séance du 31 décembre Son discours tout émaillé de souvenirs classiques se termine ainsi On s'était crié que la vertu avait toujours été en minorité sur la terre Mais Catilina fut en minorité dans le Sénat romain Et si cette minorité insolente eut prévalu c'en était fait de Rome de la patrie et de la liberté On nous dénonce au fers des assassins Mais nous savons que Tiberius Gracchus périt par la main d'un peuple égaré qu'il avait constamment défendu Son sort n'a rien qui nous épouvante Tout notre sang est au peuple En le versant pour lui nous n'aurons qu'un regret c'est de n'en avoir pas d'avantage à lui offrir Ils disent que c'est au Catilina à régner dans le Sénat Mais non Ils sont lâches nos assassins Ils sont lâches nos petits Marius nourris dans la fange du Marais où ce tyran fut réduit à se cacher un jour Fin de citation Pour détruire l'effet du discours de Verniaux Jean Bon Saint-André s'écrit Catilina aussi parlait de la souveraineté du peuple C'était en son nom qu'on conspirait contre la liberté Fin de citation Dubois Crancet conclut en disant dans le style antique Vengeons notre patrie du tyran qui a voulu la servir Disons ensuite au peuple Fait voler nos têtes sur les échafaux Nous rendrons grâce au Dieu Nous aurons sauvé la patrie Fin de citation La convention semble encore indécise Jean Sonnet monte à la tribune parle dans le sens de Verniaux et attaquant les députés de la montagne qui se pavanaient de leur républicanisme et de leur service s'il s'écrit S'ils ont aidé à sauver la chose publique ils l'ont fait par instinct comme les oies du Capitole Argument épigramme tout est pris dans les auteurs classiques Ils n'en connaissent ils n'en estiment pas d'autres A qui la faute ? Combattant Jean Sonnet Barère s'oppose à l'appel au peuple afin de rassurer les timides qui craindraient un blâme de la part du peuple souverain et obtenir un arrêt de mort sans appel Non dit-il Je ne puis penser qu'une nation loyale et généreuse ait envoyé ses représentants sur la brèche pour combattre la tyrannie et qu'ensuite cette même nation puisse les poursuivre et les immoler Non les français ne seront jamais aussi injustes ni aussi atroces Où va-t-il en chercher la preuve ? Dans le caractère français ? Non Dans les faits de notre histoire ? Non Mais dans l'éternel réservoir de toutes les preuves des orateurs de la révolution Il fallait, dit-il dérober au peuple romain la vue du capitole pour qu'il puisse décider à punir Manlius et Manlius était coupable Mais vous qui avez sauvé le capitole français ne craignez pas que la nation l'oublie J'ai prouvé que l'appel au peuple n'existait à Rome que parce qu'il n'y avait à Rome que des magistratures et non pas une représentation et que le peuple exerçait sans cesse sa magistrature par lui-même Ainsi, je demande que la convention statuelle même sur le sort de Louis Capet Fin de citation C'est ainsi est péremptoire pour les élèves des Romains La vie de Barère est adoptée et la France aura le 21 janvier Chapitre 13 Brutus et Louis XVI Fin L'intervalle qui sépare le discours de Barère du 21 janvier mérite toute notre attention Il contient la révélation sans nuage de l'influence exercée par les études de collège sur le drame sanglant qui au point de vue politique résume toute la révolution l'assassinat de Louis XVI Dans la terrible séance des 15 et 16 janvier eut lieu l'appel nominal et le vote motivé de chaque conventionnel Nous conjurons tous les hommes d'état tous les parents tous les amis de l'ordre social tous les professeurs de grec et de latin tous les adversaires de la réforme chrétienne de l'enseignement de vouloir bien y assister Ils diront ensuite s'il n'y a comme on le prétend aucun danger à tenir la jeunesse pendant les années décisives de la vie à l'école des grecs et des romains et à l'enthousiasmer pour les grands hommes et les grandes choses de la belle antiquité Sur 721 votants c'est à peine si on en trouve quelques-uns dont la sentence contre Louis XVI ne soit pas motivée par un souvenir païen Un nom un exemple de l'antiquité est pour le grand nombre des plus influents l'unique raison de leur vote Idées et impressions tout dans leur langage est grec ou romain A la tribune comme au collège les mots de liberté de tyrans de république de républicains de salut du peuple circulent sur leurs lèvres et ont le même sens que dans la bouche ou sous la plume des auteurs classiques Ainsi Calès Delerre Jambon Saint-André Paganel Dameron Boileau Lindet Roux et beaucoup d'autres formulent ainsi leur vote Je vote pour la mort et tout mon regret de n'avoir pas à la prononcer contre tous les tyrans pour le maintien de la république et pour le salut du peuple Je vote pour la mort Tous les peuples qui ont voulu être libres n'ont pu l'être que par la mort des tyrans Je vote pour la mort Un républicain ne consulte que les intérêts de la patrie Je vote pour la mort Je suis humain J'aborde le sang mais je crois bien mériter de la patrie en votant pour la mort Je ne puis voir des républicains dans ceux qui hésitent à frapper un tyran Je vote pour la mort Un tyran disait qu'il voudrait que le peuple romain n'eut qu'une tête pour l'abattre d'un seul coup Louis Capet a autant qu'il était en lui exécuté cet atroce désir Je vote pour la mort Fin de citation Pour un grand nombre L'idée païenne se résume dans un nom de l'antiquité classique et quelle que soit leur sentence ce nom est le motif de leur vote Manuel, au nom des romains demande la reclusion du roi et au nom de Brutus jure de le poignarder s'il tente de ressaisir la couronne Des français doivent avec leur lumière être plus que des romains Louis est un tyran mais ce tyran est couché par terre Il est trop facile à tuer pour que je le frappe qu'il se relève et je jure que j'ai le poignard de Brutus si jamais un César se présente dans le Sénat Fin de citation Louvet J'ai pour moi les leçons de l'histoire et l'exemple célèbre du premier des Brutus dont l'image citoyen-président est au-dessus de la tête comme pour me rappeler ce généreux exemple Je vote pour la réclusion Fin de citation En l'art Les rois chassés du trône n'y ont jamais remonté Les rois qui ont trouvé des Brutus ont eu des successeurs Je vote pour la réclusion Fin de citation Rabot Saint-Étienne Je me suis convaincu que rien ne peut mieux assurer l'abolition de la royauté que de laisser vivant dans sa nullité Le Tarkin qui fut roi Je vote pour la réclusion Fin de citation À la sœur Pour établir mon opinion j'ai consulté l'histoire Rome chassa les rois et eut la liberté César fut assassiné par Brutus et eut un successeur Je vote pour la réclusion Fin de citation Marcy L'existence de la république naissante est attachée à l'existence de Louis L'expulsion de Tarkin enfantant la république La mort de César le triumvirat Je vote pour l'expulsion du ci-devant roi Fin de citation La canale le lettré Le pédagogue se posant en spartiate Un vrai républicain par le peu Je vote pour la mort Fin de citation Guesnot se posant en romain et saint Jean Brutus Je vote pour la mort et je ne renouvelle le serment de ne jamais exister sous un nouveau tyran et de ne vivre désormais que pour combattre celui qui voudrait succéder au tyran que je condamne Fin de citation Duprat Saint Jean Caton Je condamne à mort Louis le traître Je prévois que l'exécution de son jugement hâtera les sinistres projets des ambitieux conjurés Mais si les Catilina pouvaient l'emporter sur les nombreux défenseurs des droits du peuple je vous apprendrai comment un français doit mourir quand la liberté est perdue Fin de citation Milot Quiconque ne pense pas comme Caton n'est pas digne d'être républicain Je vote pour la mort Fin de citation Barrère L'arbre de la liberté a dit un auteur ancien Croix lorsqu'il est arrosé du sang des tyrans Je vote pour la mort Basir Tarkin exilé se présente bientôt devant Rome Cariolant simple sénateur banni met en péril la république romaine Les despotes ne pardonnent jamais à leur patrie Je vote pour la mort Bla Si vous faites tomber la tête d'un roi conspirateur vous devez à l'exemple de Rome chasser la famille des Tarkins Je vote pour la mort de Capet et l'expulsion de sa famille Porchel Si les Tarkins bannis ne purent rentrer dans Rome inservi c'est qu'ils n'avaient pas comme Capet de nombreux amis Je vote pour la mort Mais c'est Brutus le patron de l'assemblée qui a l'éloquent honneur de motiver le plus grand nombre de ses votes régicides En voici quelques-uns Fréron Je demande qu'avant de prononcer le décret de réclusion l'image de Brutus soit voilée et son buste retiré de cette enceinte Je vote pour la mort Louchet Si l'opinion de ceux qui votent pour la détention ou le bannissement venait à prévaloir j'appuierai la motion faite par Fréron pour qu'on emporte d'ici l'image de Brutus Je vote pour la mort Voulant Je demande pour Louis le même supplice qui fut infligé par Brutus à ses fils Je vote pour la mort Pellissier Le grand homme Brutus dont je vois ici l'effigie terrassa le tyran de Rome Il ne donna point de motif Je vote pour la mort Taillefer J'applique en frémissant la loi qui fait mourir mon semblable mais j'ai les yeux fixés sur l'image de celui qui délivra Rome des tyrans Je vote pour la mort Châle En présence de l'image de Brutus Je vote pour la mort Amar La mort de Louis est nécessaire J'en jure par Brutus Je vote pour la mort Une note en bas de page ajoute Ce culte sanguinaire de Brutus et de l'antiquité classique n'est pas un fait isolé En apprenant la mort de Louis XVI tous les lettrés de la France manifestent les mêmes sentiments parlent le même langage et félicitent les régicides de s'être montrés dignes des grands hommes de l'antiquité Ils écrivent à la convention Le sang des hommes fait gémir l'humanité Le sang des rois à la console Grâces immortelles vous soient rendues Vous avez été juste et nous vous disons ce cannibale disait au Dieu Nous vous remercions de nous avoir placés entre la victoire ou la mort Citoyens nous venons vous dire que vous avez bien mérité de la patrie lorsque vous avez fait tomber la tête du tyran et déclaré la guerre aux despotes Ces actes sont dignes de vous Législateurs vous avez bien mérité de la patrie en condamnant le tyran à mort En faisant tomber la tête du tyran vous avez vengé l'humanité vous avez bien mérité de la patrie Nous jurons une haine implacable à tous les tyrans Appelé à juger un roi plus que par jure vous l'avez fait comme vous le deviez il a payé de sa tête coupable un tissu de forfait Grâce vous soit rendu sauveur de la patrie que les tyrans viennent nous attaquer nous crierons aux armes mort au tyran Nous vous offrons 700 de boulet de 36 ce sont les instruments dont Collini se servit pour réduire notre malheureuse cité Vous avez puni un grand criminel il faut des vertus dans une république et pour les faire ressortir il faut que le crime soit puni Nous vous félicitons d'avoir envoyé au supplice un individu qui a fait mourir tant de français Les nations apprendront qu'elles sont seules inviolables Elles citeront à leur barre ces usurpateurs de leur souveraineté et prendront enfin de terribles représailles contre leurs oppresseurs Grâce vous soit rendu vengeur de la liberté Après avoir achevé la destruction du despotisme vous avez frappé le despote Viennent à présent tous les esclaves de l'Europe à commencer par les rois ils sont déjà vaincus Vous avez sauvé la patrie en faisant tomber la tête des tyrans Soutenez-vous à la hauteur du courage que vous avez montré Nous adhérons au décret qui a purgé la terre du plus perfide des hommes Sa mort nous instruit mieux que nos philosophes sur les prestiges de la royauté Que les préjugés favorables au trône demeurent à jamais ensevelis dans sa tombe Nous sommes armés pour défendre la souveraineté des peuples Aucun de nous ne quittera son poste que le dernier des despotes n'est comme Capet payé de sa tête sacrilège tous les maux qu'il a fait au genre humain Vous avez frappé le despotisme à mort en faisant tomber sur l'échafaud la tête du tigre couronné Les républicains de Lyon section de Brutus dignes de porter ce nom auguste par l'énergie de leurs sentiments vous demandent que la sainte journée qui nous délivra du dernier de nos rois soit une fête mémorable pour les amis de la liberté et que son retour se marque chaque année par la chute d'une tête royale afin que la race funeste des rois bientôt éteinte laisse toutes les nations dignes de célébrer la fête de leur mort Fin de citation Ainsi parlent les lettrés de Saint-Sauveur Reims Richelieu Marseille Poitiers Montpellier Nîmes Maux Rennes Beaune Auch Strasbourg Le Mans Nevers Alençon Autun Brest Moulin Bocquer etc Louis XVI un tyran Louis XVI un tigre un assassin un traître le peuple roi le peuple inviolable le régicide d'un acte d'admiration digne de Brutus où se trouve si ce n'est dans les auteurs classiques l'inspiration de pareils sentiments et d'un pareil langage Fin de la note en bas de page Revenons au texte Cinq jours après l'échafaud de Louis XVI était dressé sur la place de la Révolution La Révolution Recherche historique sur l'origine et la propagation du mal en Europe depuis la Renaissance jusqu'à nos jours par Mgr Gaume Chapitre 14 Réflexion En présence de cet échafaud dressé par Brutus quelques réflexions seulement Si dans le cours du procès on avait constamment invoqué les grands hommes du christianisme les pères de l'église les conciles les docteurs et les martyrs si on s'était appuyé de leur maxime autorisé de leur exemple pénétré de leur esprit si pour montrer qu'on agissait sous leur inspiration on avait placé leur buste dans l'assemblée et parlé constamment leur langage on dirait avec raison les conventionnels étaient disciples et admirateurs des chrétiens c'est au nom du christianisme qu'ils condamnèrent Louis XVI à mourir De même si dans le cours du procès on avait constamment invoqué Luther Calvin Zuing Pharrell Arius Mahomet si on s'était appuyé de leur maxime autorisé de leurs exemples pénétré de leur esprit si pour montrer qu'on agissait sous leur inspiration on avait placé leur buste dans l'assemblée et parlé constamment leur langage on dirait avec raison les conventionnels étaient disciples et admirateurs de Luther de Calvin d'Arius de Mahomet c'est au nom du protestantisme de l'arianisme du maometisme qu'ils condamnèrent Louis XVI à mourir si donc dans le cours du procès on a constamment invoqué les républicains de Rome et d'Athènes si on s'est appuyé de leur maxime autorisé de leurs exemples pénétré de leur esprit si pour montrer qu'on agissait sous leur inspiration on a placé leur buste dans l'assemblée et constamment en parler leur langage si en particulier la majorité régicide qui a décidé que le roi est jugeable qu'il sera jugé par la convention qu'il sera jugé sans appel qu'il sera condamné à mort a motivé son vote par l'autorité des républicains de Rome et d'Athènes et de Brutus en particulier n'est-on pas en droit de dire les conventionnels étaient disciples et admirateurs des républicains de Rome et d'Athènes c'est au nom de l'antiquité païenne Brutus en tête qu'ils ont condamné Louis XVI à mourir reste à savoir maintenant qui avait après 18 siècles de christianisme les républicains de Rome et d'Athènes qui avait ressuscité Brutus qui en avait fait pour la jeunesse lettrée le type du patriotisme le modèle du vrai républicain et l'oracle des législateurs chrétiens et français si c'est l'éducation de collège et l'éducation donnée exclusivement par des religieux et par des prêtres donnée dans le royaume très chrétien donnée à des jeunes gens dont l'éducation maternelle avait été généralement chrétienne il faut reconnaître que les thèmes et les versions les narrations amplifications déclamations et tragédies classiques ne sont pas choses indifférentes quels que soient les professeurs c'est un mauvais moyen de former les citoyens monarchiques que de les faire élever par des républicains il faut reconnaître que la réforme des études n'est pas une simple question de grec et de latin une question oiseuse ou de peu d'importance et à laquelle il soit permis de rester indifférent il faut reconnaître enfin que la légèreté seule ou l'ignorance peut traiter d'exagéré et d'esprit chagrin ceux qui en présence de l'échafaud de Louis XVI de cet échafaud dressé par Brutus signalent à l'attention des gouvernements et des familles un système d'enseignement qui aboutit à un pareil résultat pour se rassurer et rassurer les autres les endormeurs disent 93 est passé les idées se sont améliorées l'enseignement classique n'est plus le même aujourd'hui qu'autrefois en tout cas il est désormais sans danger 93 est passé à voir aujourd'hui la douceur de nos mœurs cette horrible crise nous apparaît comme un accident dont la cause est inexplicable et dont le retour ne peut être à craindre il n'en est pas ainsi sachons au contraire que 93 n'a été que le développement naturel et légitime des principes posés la conséquence logique de l'abdication du christianisme sachons que l'Europe tant qu'elle flottera entre la foi qui la préserve toujours et le néo-paganisme qui n'a pas renoncé à l'envahir demeurera toujours suspendue sur le même abîme 93 est passé et j'en ai l'espérance nous ne verrons pas son retour mais l'esprit de 93 l'esprit révolutionnaire l'esprit païen vit au milieu de nous il a ses chaires ses écoles ses apôtres ses prosélytes il a imprimé ses traces dans les lois il nous a même habitués à lui et nos neveux s'étonneront un jour de la placide sécurité et de l'infatuation étrange avec laquelle nous le laissons marcher au milieu de nous dans la politique européenne quels pas n'ont point fait les influences du paganisme les rapports des peuples ont été changés 22 ans de guerre d'une guerre inexpiable et immiséricordieuse comme les guerres antiques ont rompu les traditions de la famille européenne pourquoi toutes les nations semblent-elles comme au temps antiques se constituer seulement pour la guerre si elles ne sentent pas sans se l'avouer que l'antagonisme païen s'est relevé contre le christianisme que le temps est revenu de ces duels à outrance non entre les souverains mais entre les peuples non avec des armées mais avec des populations entières non jusqu'au sang mais jusqu'à la mort et à la mort d'une nation les idées se sont améliorées depuis 25 ans surtout elles s'améliorent d'une manière sensible s'il entrait dans notre plan de discuter nous dirions avez-vous regardé au fond des choses ne mettez-vous point vos désirs à la place de la réalité et l'exception à la place de la règle mais comme nous faisons de l'histoire nous ne contestons rien nous nous contentons de citer des faits la preuve certaine de l'amélioration générale des idées pendant le dernier quart de siècle est sans doute dans l'amélioration des mœurs publiques durant cette période car les mœurs se sont aux idées ce que les fruits sont à l'arbre et bien voici d'après les documents officiels publiés par le gouvernement la statistique morale de la France depuis 25 ans nous ne parlons que des crimes les plus énormes le nombre des crimes contre les personnes a été croissant chaque année pendant le quart de siècle qui vient de s'écouler de manière à présenter de 1826 à 1830 une augmentation de 31% les accusations d'assassinat ont augmenté de 22% les accusations d'infanticide de 49% les accusations de parricide ont presque doublé de 9 leur nombre annuel s'est élevé à 17 les attentats à la pudeur sur des enfants au-dessus de 16 ans ont plus que triplé les accusations de ce crime qui n'était que de 136 par année en moyenne de 1826 à 1830 ont été de 420 de 1846 à 1850 les attentats à la pudeur sur des adultes se sont accrus de 34% à Paris où l'on signale surtout l'amélioration des idées les accusations de ces crimes qui de 1826 à 1830 étaient chaque année en moyenne de 13 se sont élevées de 1846 à 1850 au chiffre annuel de 35 sous le rapport de la criminalité en général le département de la Seine est arrivé à un accusé par 1385 habitants c'est le rapport le plus élevé le nombre de jeunes détenus qui en 1837 était de 1334 est en 1854 9364 quant au crime le plus significatif le suicide Mercier écrivait en 1785 on se tue à Paris depuis environ 25 ans le nombre des suicides peut monter année commune à 150 personnes pendant la période de 1835 à 1849 c'est-à-dire pendant 14 ans le nombre des suicides en France a été de 43 493 32 783 hommes 10 710 femmes il est à remarquer que les plus grands nombres des accusés et particulièrement des récidifs appartiennent à la classe lettrée le nombre des naissances illégitimes qui en 1805 était de 45 000 s'élève aujourd'hui au chiffre annuel de 73 000 de ces chiffres il nous semble permis de conclure en disant avec un savant médecin de même que les maladies et la mort servent à mesurer la salubrité d'un pays et l'état sanitaire d'une population de même le nombre et la qualité des crimes peuvent donner la mesure de la moralité d'un pays et de l'amélioration des idées nous nous ajouterons et de la sécurité avec laquelle on peut continuer un système d'éducation qui a si puissamment contribué à nous faire ce que nous sommes on se hâte de reprendre l'enseignement classique n'est plus le même en quoi est-il changé n'est-ce pas toujours Cornélius Quintes Sûrst Sallurst Ovid Virgile Titliv Horace Demosthène Les Grecs et les Romains qui règnent dans les établissements d'instruction publique aujourd'hui comme au XVIIIe siècle voyez ce qui se pratique le jeune enfant que sa mère livre au collège lycée séminaire institution pour y recevoir l'instruction et qui a appris jusque-là qu'à lire écrire et prier Dieu est aussitôt mis en face de l'antiquité qu'il doit contempler étudier méditer approfondir pendant huit mortelles années il vit une année avec les hommes illustres de Rome dont l'histoire et la glorification sont extraites de Titliv par le bon monsieur de Lomon c'est là qu'il apprend à admirer Brutus Musius Sévola et les farouches défenseurs de la liberté romaine il passe à Cornélius Népos et à la vie des grands hommes de la Grèce puis il arrive aux sélectés qui présentent la société païenne comme une société de saints et insinuent dans l'esprit qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour être vertueux puisque le paganisme avait une si belle morale et la pratiquait si bien ensuite on lui fait consumer je ne sais combien de temps à traduire d'insipides récits de batailles dans Quinte-Surse et dans César ou de fâtes descriptions poétiques dans Ovid ou dans Virgile il prend dans plus tard que les sentiments de républicanisme antique et un enthousiasme absurde pour la fausse liberté et la fausse démocratie dans Lucien le scepticisme dans Cicéron l'éclectisme dans Horace le sensualisme il demeure enfin huit années dans le commerce assidu des écrivains qui ont précédé le christianisme il s'approprie et s'assimile laborieusement leurs sentiments leur manière de voir de juger et d'agir n'est-ce pas là ce qui se pratique aujourd'hui comme au XVIIIe siècle et ce qu'on appelle avoir fait ses études ? les grands hommes les orateurs les poètes les martyrs les héros que la religion a produit nos gloires nationales la littérature les arts les institutions et les mœurs des peuples chrétiens tout cela cède le pas aux études païennes on en parle seulement dans les cours d'histoire auxquels les jeunes gens assistent une ou deux fois par semaine et dont il ne leur reste ensuite rien dans la mémoire tandis que la moindre aventure des dieux le moindre axiome des prétendus sages de l'antiquité gravé profondément dans l'esprit de la jeunesse se retrouve à chaque instant dans les auteurs qu'elle explique repasse sous les yeux mille fois dans le cours des études n'est-il pas incroyable qu'on voit encore à l'heure qu'il est s'écriait naguère un homme du monde les pédagogues en toge en soutane ou sous le froc monacal expliquaient pendant huit années les annales de vingt peuples morts et s'enfonçant dans les obscures régions d'une merveilleuse antiquité exalter l'imagination de nos jeunes élèves en leur signalant les ombres fantastiques de Léonidas de Cévola de Désius de Cleli déployés à leurs yeux les hauts faits de Césostris de Cyrus d'Alexandre personnage à demi fabuleux guerrier d'amande à peu près idéal tandis que les noms les plus glorieux de la terre des français sont laissés dans l'oubli nos écoles retentissent des oraisons du consul romain contre Catilina contre Veres pour Milon des harangues mensongères de titlivres des fictions de quintes sources tandis que les discours les combats les vertus de nos pères ne semblent pas dignes de nous instruire prétend-on former des sujets à la monarchie en ne leur parlant que d'Athènes et de Rome aujourd'hui que la nation aime à connaître ce qu'elle fut afin d'éviter ce qu'elle ne doit plus être et pressentir ce qu'elle peut devenir vous scrutateurs opiniâtres de la haute antiquité daignez descendre jusqu'à la France vous y établir et négligeant enfin vos héros babyloniens maîtres, grecs et romains parlez-nous un peu des nôtres Cet enseignement est désormais sans danger A quel point de vue ? Au point de vue religieux cet enseignement est quant au fond le même aujourd'hui qu'autrefois Or cet enseignement a été suivant le mot d'un illustre évêque la plus redoutable épreuve de l'église depuis son berceau a ébranlé le christianisme en Europe par la raison très simple qu'il en a effacé la notion détruit le sens altéré l'esprit diminué le prestige en y substituant la notion le sens l'esprit et le prestige de la civilisation grecque et romaine faite par et pour le paganisme et cela même qui par miracle conserve après de telles études la foi chrétienne sont et demeurent païens en tout ce qui n'est pas du domaine de la religion Il y a pourtant une politique chrétienne un art chrétien une littérature chrétienne c'est là ce qui est délaissé incompris inconnu même de la société moderne Au point de vue politique une chose est de notoriété publique il y a dans les écoles un esprit d'opposition qu'aucun gouvernement n'a pu extirper et qu'on ne déracinera pas tant que l'enseignement classique sera ce qu'il est On sort des collèges avec des idées antiques des vertus et des vices antiques Après huit ans d'études païennes on comprend la société l'autorité l'ordre la liberté la politique comme les comprenait un jeune grec du temps d'Alcibiade ou un jeune romain du temps de César et de Brutus Ce qu'il y a au fond de l'enseignement classique ce qu'on puisse dans les écrits de Cicéron Plutarque Sallust Tacite Virgile Horace Desmostènes C'est un ensemble d'idées philosophiques morales et politiques en opposition avec celles qu'il faut avoir dans la pratique de la vie moderne surtout eu égard au devoir du citoyen Tous les esprits turbulents tous les conspirateurs tous les révolutionnaires de l'antiquité sont présentés à la jeunesse comme des modèles de dévouement de générosité des martyrs de la liberté et quand on a lutte à site on est l'ennemi né des tyrans et on en voit partout Plus tard les déceptions ou les nécessités de la vie font changer d'opinion On se refait peu à peu une autre éducation au contact des réalités sociales et comme leur esprit n'a pas reçu de principes arrêtés la plupart de nos jeunes Brutus sont à 40 ans des conservateurs féroces qui ont pris la liberté en horreur Voilà la vérité Si elle vous paraît contestable c'est que vous ne vous souvenez plus aujourd'hui de ce que vous avez vu hier Vous avez donc oublié les discours des lettrés révolutionnaires de 1848 Leurs bulletins Leurs proclamations Leurs professions de foi Les articles de leurs journaux Le titre seul d'un grand nombre de leurs journaux Leurs clubs Leurs théories Leurs actes Et jusqu'au programme de leurs fêtes Veuillez prendre la peine de les relire et vous direz la main sur la conscience si à 60 ans d'intervalle les lettrés de collège ne se sont pas trouvés les mêmes moins la facilité grâce à Dieu d'exécuter leurs projets L'esprit démocratique avec toutes ses conséquences est tellement le produit spontané des études de collège comme elles se font encore aujourd'hui que ce fait a été publiquement reconnu et applaudi par un de nos derniers ministres de l'instruction publique Regardant la République comme l'état social le plus parfait et comme une nation en progrès celle qui passe de la monarchie à la forme gouvernementale de Rome et d'Athènes M. Carnot écrivait le 25 février 1848 au recteur d'académie Les élèves des établissements de l'université doivent désirer de s'associer à l'éclatante manifestation de joie et d'espérance qui, en ce moment accueille dans toute la France la proclamation de la République Par la nature même de leurs études tous sont préparés à comprendre la grandeur du progrès que la patrie vient d'accomplir en relevant le drapeau républicain Vous voudrez bien donner deux jours de congé Fin de citation Sous une forme différente n'est-ce pas en 1848 la pensée du grand maître Dumont-Chel en 1790 ? Si l'exemple de la France ne nous suffit pas prêtons actuellement l'oreille à la presse révolutionnaire d'Allemagne de Belgique de Piémont de Suisse et d'Espagne Nous faut-il quelque chose de plus ? Allons à Fribourg à Turin à Rome Ces trois villes catholiques entre toutes où pendant les 40 dernières années l'éducation classique a été donnée exclusivement par d'excellents religieux ou par des prêtres non moins excellents Voyez ce qui s'y passe Souvenez-vous de ce qui s'y est passé Parmi les non-révolutionnaires de ces différents pays Cherchez ceux qui brillent d'un plus sinistre éclat Demandez de quels collèges sont sortis Quels enseignements ont reçus Au nom de quels souvenirs ont agi les jeunes démagogues qui, après avoir bouleversé leur patrie ont renouvelé le règne de la terreur avec son républicanisme farouche ses spoliations et ses assassinats qui, enfin à l'imitation de leur père de 93 ont chassé le pape et rétabli la république romaine Il n'est pas besoin de répéter ce que nous avons écrit ailleurs et que nous rappelons ici une fois pour toutes Nous ne blâmons ni n'accusons ni n'attaquons personne pas plus les ordres religieux enseignants que le clergé séculier ou l'université Nous rendons hommage aux talents aux intentions aux vertus de tous Nous signalons seulement un système d'études qui, malgré les talents les intentions et les vertus produit les plus déplorables résultats en politique aussi bien qu'en religion Ce n'est pas de la polémique que nous faisons c'est de l'histoire Chapitre 15 Histoire du régicide politique L'histoire du régicide politique dont nous venons de retracer le plus mémorable exemple ne finit pas à Louis XVI Ces annales sanglantes arrivent jusqu'à nos jours et Dieu veuille que nous en ayons lu la dernière page En tout cas n'est-il pas utile de remonter une bonne fois à l'origine de cette famille de Brutus qui parcourt aujourd'hui le monde de cette dynastie du poignard qui l'épouvante ? N'est-il pas nécessaire de rechercher les causes de cette épidémie du régicide dans les temps modernes qui, en moins de dix ans vient de faire le tour de l'Europe pour les sicaires de nos jours comme pour leurs aïeux républicains et régicide sont deux mots qui s'appellent deux idées qui se commandent L'amour de la liberté et de la république comme ils le comprennent les conduit à la haine de ce qu'ils appellent tyrannie et à l'assassinat de ce qu'ils appellent tyran Quelle cause a puissamment et depuis longtemps contribué et contribue encore à exalter jusqu'au fanatisme ces sentiments d'un républicanisme farouche et à étouffer tout respect religieux pour l'autorité pour la vie des princes Les faits suivants pourront aider à trouver la réponse L'histoire du régicide est la même que celle du suicide Ces deux fléaux dont l'un porte l'épouvante dans les sociétés et l'autre la désolation dans les familles ont suivi les mêmes phases et accusent les mêmes causes Pour ne parler que du régicide politique très commun dans l'antiquité inconnu au Moyen-Âge il reparaît avec la renaissance Mais entre la renaissance et le régicide politique quel rapport peut-il y avoir ? Ouvrons l'histoire Depuis la renaissance nous dit-elle L'Europe monarchique envoie l'élite de sa jeunesse se former à l'école de l'antiquité républicaine De cette étrange anomalie quelles ont été les conséquences ? Avec la renaissance et la réforme sa fille directe répondent messieurs Chauffour et Pagès L'esprit républicain et démocratique de l'antiquité reparaît en Europe La démocratie sortie des collèges combat partout tantôt par la parole et tantôt par l'épée Elle hérite de tous les droits que toutes les supériorités s'étaient arrogées avant elle et le régicide entre avec bien d'autres crimes dans ce redoutable héritage L'instruction scientifique n'eut plus que de source la Grèce et Rome pays républicain par excellence terre natale du régicide L'histoire écrite de la Grèce commence à l'expulsion et au meurtre de ses rois Tous sont expulsés ou immolés par les princes ou les sénats de l'Hélénie Rome nous apparaît avec une haine encore plus prononcée de la monarchie Quel triste récit nous ont laissé ces historiens de la royauté Quel effroyable tableau que le règne des Tarkins Au contraire Quel noble spectacle offert au monde par ce Brutus digne de Rome et ce Sénat digne de Brutus Comme l'histoire fait vibrer toutes les cordes généreuses du cœur humain entre la tombe du despotisme expirant et le berceau de la liberté naissante Comme la gloire la puissance l'immortalité s'accumulent sur ce capital républicain Comme un Brutus et un Caton terminent avec un pathétique courage ce grand drame de l'humanité ouvert par un autre Brutus illustré par un autre Caton Et voyez après d'Auguste à Augustule comme Rome s'éteint comme le genre humain s'abaisse Fin de citation le comète César est assassiné Aussitôt le plus grand orateur de Rome l'oracle de nos collèges l'objet constant de l'admiration des maîtres et des élèves Cicéron écrit ses lettres prononcées à Rangue compose ces traités que toute la jeunesse lettrée de l'Europe traduit explique admire depuis trois siècles Quelle joie pour moi dit-il de voir de mes yeux la juste mort du tyran Quelle gloire pour moi Brutus brandissant en l'air son poignard ensanglanté a dénié nommé Cicéron et lui attribué le recouvrement de la liberté En effet c'est par mon conseil que César a été tué Brutus et Cassius votre action est la plus belle que puisse faire des mortels vous êtes non des héros mais des dieux une gloire éternelle vous attend Fin de citation Nous venons d'entendre l'orateur écoutons le moraliste Dans un ouvrage composé avec tout le calme de la réflexion pour servir de règle de conduite à son fils dans ce traité des devoirs regardé comme la perle de la morale de l'antiquité Cicéron traite ainsi la question du régicide Quel crime plus odieux s'écrit-il pour justifier Brutus assassin de son bienfaiteur et de son père que de tuer non seulement un homme mais son ami Celui qui tue un tyran qu'il aime et de qui il est aimé est donc coupable nullement Le peuple romain au contraire regarde cette action comme le sublime de la vertu Entre nous et les tyrans point de société mais une haine à mort La nature vous livre la dépouille de celui qu'il est si beau de tuer Or, c'est un devoir d'exterminer cette race impie et féroce Il faut retrancher de la société ces monstres farouches revêtus d'une forme humaine Fin de citation Voilà ce que des jeunes gens de 18 ans doivent apprendre et savoir sous peine de n'être rien dans la société Cependant, le christianisme parait D'une auréole divine il entoure les dépositaires du pouvoir et l'assassinat des princes cesse d'être une maladie endémique de l'humanité Au 15e siècle la renaissance remet en honneur l'antiquité grecque et romaine avec elle revient le régicide Depuis cette époque quelle haine des rois quel mépris aveugle de la royauté Elisabeth frappe Marie Stuart Cromwell aidé du parlement frappe Charles Ier Dans cette France classique en Europe pour l'amour de ses rois Henri III meurt assassiné Henri IV meurt assassiné Louis XIV est frappé d'affaires meurtriers La convention tue Louis XVI Fin de citation tirée du régicide Une machine infernale et un poignard sont dirigés contre Napoléon Ier Louis XVIII évite par miracle la balle d'un assassin le duc de Berry est poignardé le duc de Parme égorgé Louis-Philippe subit sept tentatives d'assassinat la reine d'Angleterre en est à la quatrième le roi de Prusse l'empereur d'Autriche la reine d'Espagne l'empereur des Français ont failli plusieurs fois de périr par le fer des régicides Quand le monde moderne enivré de l'esprit républicain et démocratique de l'Antiquité ne tue pas les rois il les chasse à l'instar de Rome et d'Athènes au souffle d'une émeute L'Amérique chasse Don Pedro la France chasse Charles X et Louis-Philippe Rome chasse le pape En Portugal en Espagne en Belgique nous avons vu les couronnes en suspens devant le glaive le droit attendant sa consécration de la force et de toute part on rencontre des monarques qui fuient des princes qui mendient des royautés que chacun coup doit mesure insulte dans la rue fille de l'Antiquité l'Europe joue comme sa mère avec la couronne et la tête des rois redevenus souverains à l'instar des peuples païens les peuples modernes ne connaissent pour obtenir le redressement de leur grief vrai ou prétendu que le poignard des assassins ou le canon des barricades tout est éteint continue M. Pagès et la réalité et les mystères et les fictions de la puissance le fer la presse la parole le siècle l'état social tout est régicide complice du régicide fauteur du régicide et au milieu de cette perversité des idées la société ne s'est opposée que des lois à la force elle est impuissante de volonté et de caractère à se prendre corps à corps avec l'état des esprits elle ne peut changer les mœurs que par les mœurs les doctrines que par les doctrines la vieille éducation que par une éducation nouvelle qu'a-t-elle fait ? le monde va à la dérive et chacun la laisse aller et lorsqu'il se brise à l'écueil on accuse les peuples les agitateurs des peuples les corrupteurs des peuples fin de citation en attendant on n'en continue pas moins d'envoyer la jeunesse la jeunesse qui dogmatise à l'école des républicains de l'antiquité et l'on se flatte qu'elle en reviendra parfaitement monarchiste fatal aveuglement l'histoire des quatre derniers siècles nous apprend qu'au contact de l'antiquité la jeunesse des collèges se prend infailliblement d'admiration pour les institutions les hommes et les idées antiques elle nous apprend que les maîtres les plus respectables n'ont point empêché ce résultat elle nous apprend que dans tous les collèges ou gymnases de l'Europe on ne se contente pas ce qui d'ailleurs est impossible d'expliquer froidement du grec et du latin mais que les professeurs se font un devoir d'exalter les grands modèles un mérite d'y réussir et une gloire de passionner leurs élèves pour le génie le caractère les actions éclatantes des orateurs des poètes des héros de la Grèce et de Rome en compulsant les annales aujourd'hui peu connues de la pédagogie moderne on trouve que les leçons des maîtres les thèmes les versions les amplifications des élèves les plaidoyers publics les séances des académies littéraires les tragédies jouées chaque année pendant plus de 200 ans aux distributions de prix dans toutes les maisons d'éducation ne sont guère qu'un long dit tyran dans l'honneur des grecs et des romains et puis les rois s'en vont et l'Europe est menacée de devenir républicaine ou cosaque et sur les bancs des collèges on courbe la tête sous le joug des tyrans mais on admire en secret Brutus et Chérias et les révolutions se succèdent les régicides se multiplient et l'on s'en étonne il est un nom surtout qui depuis la renaissance est devenu pour la jeunesse de collège l'objet d'un véritable culte et le cri de ralliement des assassins politiques c'est celui de Brutus vers la fin du 15e siècle à l'aurore même de la renaissance vivait à Milan un célèbre professeur de littérature appelé Montanus ayant reçu une injure du duc Galeas Força il dissimule mais jure de se venger au nombre de ses élèves était un jeune homme à peine âgé de 18 ans appelé Jérôme Olligati un jour Montanus après avoir suivant son habitude exalté devant sa classe Brutus et Cassius prend Olligati en particulier lui montre à l'exemple de Cicéron Brutus traversant les siècles environné d'une auréole impérissable et comblé des éloges de la postérité il fait briller à ses yeux la gloire immortelle qu'il acquérera lui-même en délivrant sa patrie du tyran Galeas ces leçons portent leurs fruits quelques jours après le 26 décembre 1476 Olligati assassine le duc de Milan en présence de tout le peuple dans l'église de Saint-Étienne on l'arrête on le condamne au dernier supplice et jusqu'à la mort le jeune démocrate conserve son stoïcisme républicain pas un sentiment chrétien ne s'éveille dans cette âme paganisée la pensée de son immortalité l'occupe tout entier lui inspire même sur l'échafaud ses paroles dignes d'un Romain courage Jérôme dans tous les siècles on parlera de toi le supplice sera cruel sans doute mais il sera court tandis que ta gloire sera éternelle ce premier régicide commis dans les temps modernes à l'imitation de Brutus excite l'enthousiasme des lettrés de l'époque nous avons encore les zodes latines où réunissant dans une commune de louanges l'imitateur et le modèle ils appellent tous les cœurs généreux à suivre leur exemple contentons-nous de citer Petrus Crétinus qui dans un chant fameux quoique peu connu de nos jours célèbre avec un enthousiasme parfaitement classique l'héroïsme du nouveau Brutus la vertu de l'antique Italie préparait un sacrifice au man de Brutus tout à coup en immolant une victime choisie à Mars vengeur elle tourne ses regards vers les braves insubriens elle admire un bras courageux que vois-je s'écrit-elle où suis-je appelé adieu sacrifice de Brutus voici mon élève voici ma gloire voici le vengeur du crime qui me montre son poignard teint du sang d'un tyran quel courage quelle haine de la tyrannie c'est vraiment mon nourrisson nouvelle hostie qu'on lui prépare de nouvelles victimes et qu'elle soit digne de son grand cœur quiconque déteste les tyrans aborde la tyrannie viendra sacrifier avec moi et consacrer ce jour solennel par l'immolation d'une hécatombe fin de citation ce concert des loges insensées n'a jamais été interrompu on est stupéfait en voyant toutes les tragédies de collège tous les suasseoirs de rhétorique tous les commentaires écrits où sont présentés à l'admiration de la jeunesse le caractère et les actes du premier et du second Brutus ce qui n'a pas moins le droit de surprendre c'est l'incontestable bonne foi des hommes qui croyaient pouvoir sans péril jouer avec de pareilles idées pour n'en citer qu'un exemple au commencement du 18ème siècle le père Poré jésuite professeur de rhétorique au collège Louis-le-Grand à Paris faisait représenter par ses élèves sa tragédie de Brutus or la pièce finit ainsi répondant au lecteur qui vient lui annoncer la mort de ses fils exécuté par ses ordres Brutus se lève et s'écrit c'est bien Rome est venger maintenant du tutélaire écoutez ma prière j'ai délivré ma patrie des tyrans si jamais il se rencontrait un homme qui voulut la servir qu'il sorte de mon sang un citoyen généreux qui en présence de Rome entière poignarde de l'usurpateur et qu'à jamais le nom de Brutus soit fatal au tyran c'est tout ce que demande le père le consul le vengeur de la liberté fin de citation pas une voix ne s'éléva pour signaler le danger d'une pareille pièce jouer devant les jeunes gens et par des jeunes gens de 18 à 20 ans au contraire le public applaudit et les vénérables confrères du père Poré applaudissent avec le public dire que Brutus noblement homicide de ses enfants pour la mort de la patrie éterniserait la mémoire du célèbre professeur les poètes de la compagnie chantèrent qu'à la mort de ce grand homme toute l'Olympe avait pris le deuil que Melpomen s'était arraché les cheveux que Terp avait brisé ses chalumeaux et qu'Aliop sa trompette et pour consoler la terre le pieux père griffait interrompant ses travaux ascétiques s'empressât de donner une nouvelle édition de Brutus quelques temps après la représentation de la pièce dans laquelle il avait peut-être figuré comme acteur un élève du père Poré Voltaire donne en 1732 sa tragédie de Brutus calquée sur celle de son maître cette pièce dite en français pour le théâtre public ce que le père Poré avait dit en latin pour les théâtres de collège on y lit entre autres les vers fameux si dans le sein de Rome il se trouvait un traître qui regretta les rois et qui voulut un maître que le père Fidmeur au milieu des tourments que sa cendre coupable et condamnée au vent ne laisse ici qu'un nom plus odieux encore que le nom des tyrans que Rome entière aborde et lorsque le sénateur vient annoncer l'exécution des fils de Brutus celui-ci demande Brutus une génération n'est pas écoulée et la France se trouve peuplée de Brutus on n'entend plus que les noms de Rome et de Sparte de tyrans et de tyrannie de liberté et de république des milliers de romains font serment de ne connaître en présence de l'intérêt de la liberté ni parenté ni tendresse paternelle ni piété filiale Brutus est l'objet d'un enthousiasme sans exemple il est promené en triomphe comme un saint dans les rues de Paris il donne son nom à des milliers d'enfants il devient patron de paroisse il préside à la convention il trône aux jacobins il conduit Louis XVI à l'échafaud la tragédie de Voltaire est jouée par ordre trois fois la semaine sur les théâtres de la capitale elle se joue continuellement dans les provinces toujours elle est accueillie par des tonnerres d'applaudissements et la foule ivre de républicanisme ne respire que le meurtre des tyrans et des aristocrates au milieu des flots de sang que fait couler le républicanisme révolutionnaire Condorcet écrit Ceux qui ont pu observer depuis un demi-siècle les progrès de l'opinion ont vu qu'elle a été sur elle l'influence des tragédies de Voltaire que ceux qui voudraient la nier se rappellent Brutus s'accoutumant un peuple esclave aux fiers accents de la liberté et au bout de 60 ans se trouvant encore au niveau de la révolution française fin de citation et aujourd'hui on continue de jouer avec les mêmes idées à l'heure qu'il est les milliers de jeunes gens qui sont dans les milliers de maisons d'éducation de l'Europe ont entre les mains des milliers de livres où ils apprennent à admirer d'éloquents diatribes contre les tyrans et la tyrannie des harangues non moins éloquentes en faveur du peuple opprimé par les patriciens où ils lisent le pompeux éloge de Brutus qui tua ses fils et de Brutus qui tua son père par amour de la liberté et malgré les leçons de l'expérience malgré les réclamations des personnes les plus sensées ces milliers de livres seront à la rentrée prochaine remis entre les mains de la jeunesse étudiés et commentés le danger dit-on ne vient pas de là Brutus est mort son esprit est éteint soit mais encore serait-il prudent d'éviter ce qui peut le faire revivre même dans une seule âme combien faut-il de sicaires pour assassiner un roi et puis est-il aussi certain que vous le prétendez que Brutus soit mort et que son esprit soit éteint que signifie donc la fête de Brutus instituée à Rome en 1849 en l'honneur de l'assassin de Rossi quel esprit révèle le banquet commémoratif du 24 février donné l'année dernière par les démocrates européens réfugiés en Amérique et l'inscription placée dans la salle du festin tu peux tuer cet homme avec tranquillité cette parole digne de Brutus est-elle autre chose que la répétition de celle de Sénèque propagée il y a 60 ans par Camille Desmoulins la plus agréable victime à immoler à Jupiter c'est un roi est-elle autre chose que la devise placée par les Jacobins de 93 au bas du portrait de Ravaillac il fut heureux il put tuer un roi quel sens donnez-vous au manifeste des socialistes qui naguèrent parti de Londres retentit aujourd'hui même dans toute l'Europe salut Marianne pleine de force le peuple est avec toi le fruit de tes entrailles la république est bénie Sainte Marianne mère du droit et pitié de nous délivre-nous Vierge de Marianne entend, écoute exauce nos litanies nos prières et nos voeux asile du banni liberté du captif patrimoine du pauvre famille du paria espoir de l'affligé force du faible foi du mourant immortalité du mort rends-nous la France rends-nous la patrie rends-nous la république Vierge de la liberté délivre-nous des rois et des papes Vierge de l'égalité délivre-nous des aristocrates Vierge de la fraternité délivre-nous des soldats Vierge de la justice délivre-nous des juges Vierge de la vérité délivre-nous des diplomates Vierge de la sincérité délivre-nous des alliances et des conférences Vierge de la probité délivre-nous des excellences des mouchards du sénat et des voleurs du budget de l'emprunt de l'impôt de la bourse de la banque du grand livre de la guerre de la famine de la peste de l'empereur et de l'empire Vierge du droit et du devoir du courage et de la force Vierge de l'honneur montre-toi enfin que chacun dise c'est elle anime-nous le couvert émis la carte de l'Europe et leur nappe ils se servent les peuples et se découpent les nations Italie, Pologne, Hongrie Roumanie sont les plats chauds partagés par le lion qui se réserve la France les animaux prennent leur nourriture surprend-les à la curée arrache-leur la proie et coupe-leur l'appétit marche sur ces monstrueux asticots qui rongent le monde en la souillant comme s'il était déjà mort sauve la France sauve l'humanité donne le signal sonne le toxin de février et pousse avec nous notre cri de bataille et de victoire vive la république démocratique le comité de la commune révolutionnaire Félin, Pia, Rouget et M. Jourdain Libre à nous de fermer les yeux pour ne pas voir de nous boucher les oreilles pour ne pas entendre quiconque jouit de la faculté de lier deux idées reconnaît à ce document que la race de Brutus n'est pas éteinte que son esprit vit encore qu'il poursuit le même but et que les lettrés de collège d'aujourd'hui le comprennent et le traduisent comme ceux de 1793 pour moi disait le régicide Peltier je n'ai jamais vu qu'un poignard entre Brutus et César entre un républicain et un roi si le roi se saisit du poignard le républicain tombe et périt si c'est le républicain il ne doit pas balancer s'il veut que la liberté reste debout fin de citation parce que ce manifeste emprunt d'une violence sauvage nous inspire une juste horreur prétendre qu'il n'a trouvé d'écho dans aucune caverne démocratique qu'il n'a éveillé les secrets de sympathie d'aucun coeur c'est se flatter qu'il n'y a plus de socialistes en France en Suisse en Italie en Europe la chose est-elle bien certaine ? vous oubliez donc que pour faire un socialiste il suffit de deux négations et d'une affirmation négation de foi négation de fortune affirmation d'appétit à satisfaire comptez maintenant vous oubliez encore que l'école de Brutus et des démocrates de l'antiquité continuant à être fréquentées par la jeunesse elle continue de former des maziniens c'est-à-dire les socialistes et les sikers qui nous épouvantent au nom de tous ceux dont il serait trop long de rapporter le témoignage écoutons un ami intime un complice s'affider de Mazini c'est l'avocat italien Ruflini aujourd'hui réfugié en Angleterre mais revenu de ses erreurs dans un récent ouvrage il s'exprime ainsi mon enfance fut pieusement élevée par un de mes oncles curé dans les environs de Gênes en 1818 je fus mis au collège des religieux somasques qui suivent les mêmes principes et les mêmes livres que les autres corps enseignants ecclésiastiques ou laïques or un jour je proposais aux camarades de ma division l'établissement d'une république mon ouverture fut très favorablement accueillie et je m'aperçus que les mots république et autorité consulaire obtenaient un assentiment général et très marqué alors je m'écris que ceux qui sont pour la république lèvent la main toutes les mains se levèrent et il n'y eut pas une voix discordante chose étrange mais très vraie dans le Piémont qui était alors le gouvernement le plus absolu l'éducation publique était toute républicaine l'histoire de la Grèce et de Rome la seule chose qu'on nous enseigna avec un peu de soin n'était qu'une déclamation perpétuelle contre la monarchie un panégyrique splendide de la démocratie Athènes et Sparte heureuses et florissantes aussi longtemps qu'elles restaient républiques déclinaient du jour où le pouvoir passait dans une seule main Rome datait sa grandeur et sa puissance du jour où elle chassait les Tarkins la grande république qui avait conquis le monde se flétrissait entre les mains des Césars il semblait qu'on excita à dessein notre indignation contre les tyrans et notre admiration même pour leurs assassins nos sujets de composition étaient pris dans cet ordre d'idées tantôt nous devions lancer le tonnerre de notre éloquence latine contre César prêt à passer le Rubicon et lui prouver dans un discours en trois points avec exorde et péroraison que c'était l'acte d'un fils dénaturé que d'opprimer la république sa mère tantôt il nous fallait déifier en vers et en prose les deux Brutus Musius Cévola ou Caton c'est ainsi que dès notre âge le plus tendre on nous inspirait des idées et des sentiments tout opposés à ceux dont nous avions besoin dans la vie réelle et qu'on nous animait d'un aveugle enthousiasme pour des actions et des vertus dont la société où nous allions entrer devait condamner et punir l'imitation comme un crime n'était-il pas absurde n'était-ce pas semé imprudemment des dangers que nous récolterions dans l'avenir fin de citation on le voit dans tous les pays l'éducation restant la même continue de produire les mêmes résultats ni les dates ni les hommes n'y font rien on ne change pas l'essence des choses quelle que soit l'habileté des agriculteurs quelle que soit la bonté du sol l'ivraie produit toujours de l'ivraie en résumé depuis la renaissance l'Europe chrétienne et monarchique envoie l'élite de sa jeunesse se former à l'école de l'antiquité païenne et républicaine de là ce fait palpable chrétienne par son baptême monarchique par son histoire l'Europe moderne vit dans un état permanent d'hostilité contre le christianisme et de fermentation démocratique de là ce double esprit qui la tiraille en sens contraire et qui par le chemin du régicide et des révolutions la conduit au précipice à cela quel remède humain un seul l'éducation or disait Donoso Cortes il n'y a que deux systèmes possibles d'éducation le païen et le chrétien c'est la restauration du système païen qui nous a conduit à l'abîme où nous sommes et nous n'en sortirions certainement que par la restauration du système chrétien fin de citation résumé général terminons ce premier travail sur la révolution française par un résumé général chacun pourra voir d'un coup d'oeil s'il est vrai et jusqu'à quel point que nous sommes les fils de la renaissance avant d'être les fils de la révolution et que la révolution ne fut autre chose que la mise en scène des études de collège je suis la négation armée nihilum armatum telle est la définition que la révolution donne d'elle-même et qu'elle justifie par son langage et par ses oeuvres la révolution française vient de montrer qu'elle aussi est la négation armée c'est à dire la révolution même en action tout détruire afin de tout refaire voilà mon but dit-elle officiellement à la France dès les premiers jours de 1790 ainsi son histoire se divise naturellement en deux périodes la période de destruction et la période de reconstruction nous venons d'étudier la première elle se résume dans le tableau suivant le 5 mai 1789 les états généraux composés de 1213 députés sont installés à Versailles dès les premières séances le feu est mis aux matières inflammables préparées depuis longtemps et le 20 juin l'explosion révolutionnaire commence la haine dans toute l'étendue dans toute la profondeur du mot la haine de l'ordre religieux et social la haine de Dieu et des rois la haine des personnes et des choses déborde sur la France comme la lave embrasée d'un volcan en quelques mois une des plus florissantes portions de l'église universelle le plus beau royaume de l'Europe bouleversée couvert de sang et de ruines ne présente plus que l'image du chaos à la lueur des flammes sous les coups de la hache du marteau de tous les instruments de destruction disparaissent du sol dont elles étaient l'ornement 50 000 églises ou chapelles dans ce nombre figurent une foule de monuments du premier ordre soit par leur destination soit par leur souvenir soit par les chefs-d'oeuvre de tout genre dont ils sont leur rendez-vous telles sont les cathédrales de Cambrai d'Arras les magnifiques églises de Marmoutier de Citeau de Cluny et beaucoup d'autres dans le même désastre sont enveloppés 12 000 abbayes couvents, priories, monastères fondations séculaires des rois des princes et des fidèles ce qui échappe au marteau révolutionnaire est converti en caserne en magasin, en écurie en salle de spectacle d'agiotage et sous le nom de club en caverne de démolisseurs et d'assassins 20 000 châteaux pillés brûlés, dévastés et rasés jusqu'au sol mêlent leurs ruines à celles des abbayes et des églises aucun souvenir historique aucune gloire nationale ne les protège au contraire la révolution semble s'acharner avec plus de fureur contre les antiques manoirs des vainqueurs de bouvines de damiettes de ptolémaïdes de Jérusalem de Denain de Fontenoy dans ces châteaux dans ces abbayes dans ces couvents et ailleurs plus de 80 000 bibliothèques sont saccagées dispersées lacérées vendues à vil prix des bandes de vandales travestis en officiers municipaux non moins ignorants qu'empressés à détruire enlèvent les livres et les emmagasinent dans des greniers d'autres en font le catalogue avec la toise et le pied de roi ce qui leur paraît si naturel qu'ils en dressent procès-verbal le plus grand nombre en tire partie et les vendent aux épiciers nous avons vu dit un témoin oculaire des pâtisseries enveloppées avec des feuilles du Saint-Athanas de Montfaucon magnifique ouvrage valant aujourd'hui 3 ou 400 francs les manuscrits les plus rares les statues les bas-reliefs les peintures les vitraux éprouvent le même sort c'est au milieu des cris tumultueux et d'une joie semblable à celle des sauvages des forêts dansant autour de leurs victimes que les sauvages de la civilisation accomplissent leurs actes de vandalisme stupide personne ne pourra jamais raconter tous les faits inqualifiables qui forment comme les épisodes de ce grand drame de destruction des tableaux d'église deviennent des auvents de boutiques de limonadiers la toile purifiée de ses couleurs est employée à vêtir les petits sans-culottes on a vu un soldat faisant bouillir avec des morceaux de cadre doré sa marmite au pied du pilier intérieur d'une église de Paris et ayant pour tablier de cuisine un tableau de guide valant 30 000 francs de la guerre aux choses nous avons vu la révolution passer à la guerre aux personnes métamorphosée en assemblée constituante elle détruit en 23 mois l'ouvrage de 12 siècles elle renverse le trône de France et ébranle tous les trônes de l'Europe elle anéantit les trois ordres de l'état les 32 provinces les 32 intendances les 13 parlements les 12 000 tribunaux inférieurs les 20 universités de France les droits attachés à 40 000 fiefs et châteaux les privilèges des provinces et des pays d'état les franchises de toutes les villes bourgs et villages les titres héréditaires et les distinctions personnelles les corporations jurandes maîtrisent de tous les arts et métiers désorganisent la propriété la famille frappent au cœur l'autorité paternelle et envoient plusieurs milliers d'hommes en exil ou à l'échafaud voilà son œuvre dans l'ordre social dans l'ordre religieux elle anéantit l'ancienne discipline de l'église supprime 50 évêchés 300 chapitres 200 institutions religieuses abolit les voeux de religion les ordres de chevalerie détruit les congrégations enseignantes de l'un et de l'autre sexe les académies collèges séminaires et jusqu'aux associations religieuses vouées au soulagement des pauvres et aux soins des malades massacrent par milliers les prêtres les religieux les religieuses et les catholiques enfin elle décapite l'ordre religieux et social en faisant périr le pape en prison et le roi sur l'échafaud au nom de qui la révolution française a-t-elle accompli la première partie de sa tâche ? c'est au nom des grecs et des romains et en copiant leur constitution que la révolution donne son programme de destruction et proclame les droits de l'homme c'est au nom des grecs et des romains que le peuple est déclaré roi le suffrage universel établi la centralisation consacrée le principe de la propriété ébranlée le clergier spolié et les ordres religieux abolis c'est au nom des grecs et des romains que le souverain pontife est chassé de ses états et la république romaine proclamée au capitole c'est au nom des grecs et des romains que la noblesse est dépouillée de ses privilèges de ses titres de ses droits de ses biens bannis et décimés c'est au nom des grecs et des romains que toutes les prérogatives de la royauté sont discutées attaquées et finalement anéanties c'est au nom des grecs et des romains que la royauté est abolie c'est au nom des grecs et des romains que la république C'est au nom des Grecs et des Romains que la tête de Louis XVI est demandée. C'est au nom des Grecs et des Romains, et de Brutus en particulier, qu'il est décidé que Louis XVI est jugeable, qu'il sera jugé par la Convention, qu'il sera jugé sans appel et qu'il subira la peine de mort. Tels sont les faits principaux que jusqu'ici l'histoire apporte à l'appui de cette proposition. La Révolution française fut la traduction littérale des études de collège. En fournit-elle d'autres ? Nous le verrons dans un prochain travail. Fin du dom premier